Nous sommes ravis à Océanopolis de vous accueillir. Le partenariat avec l'éducation nationale est très ancien puisqu'il a toujours existé depuis 1990 pour une simple et bonne raison. C'est que nous avons des enjeux communs qui consistent à partager les connaissances. Océanopolis, c'est un centre de culture scientifique, technique et industriel. Il y en a 200 en France. Sachez que c'est le quatrième en termes de fréquentation puisque devant nous, on va retrouver des Parisiens. Le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, Univers Sciences qui regroupe la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte et le Musée des Confluences à Lyon. En d'autres termes, on pourrait dire que nous sommes le centre de culture scientifique, technique et industrielle dédié à l'océan. Et ça, depuis 1990, et dans ce cadre-là, on partage avec nos différents publics et visiteurs les connaissances sur l'océan avec un objectif qui est très clair, qui est d'orienter nos visiteurs vers plus de compréhension et vers la préservation de l'océan. Les enjeux sont extrêmement importants, vous le savez. Et partager avec vous les enjeux de développement durable, c'est essentiel. Je crois qu'on est à presque 1,2 million d'élèves accueillis depuis l'ouverture de Sénopolis en 1990. Et bien entendu, on entend poursuivre avec vous l'ensemble de ces actions. Voilà, je m'arrêterai là pour ce discours. Nous sommes vraiment, vraiment ravis de vous accueillir. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, Lydie Bourget, directrice académique adjointe du Finistère. Donc, je suis ravie d'être parmi vous. Alors, à double titre, d'une part, parce que je suis arrivée moi, il y a trois semaines, donc je découvre peut-être comme vous, comme certains d'entre vous, Océanopolis. Et puis, d'autre part, parce que vous, vous êtes ici pour passer la journée dans le département du Finistère. Alors, un grand merci à Océanopolis pour l'accueil de ce colloque. C'est le deuxième, je crois, qui est organisé dans l'Académie sur le thème du développement, de l'éducation au développement durable. Alors, je disais ravi de vous accueillir, d'autant que, alors, dans ce que j'ai bien pu comprendre depuis que j'ai pris mes marques un peu dans le département, ce département est très, très dynamique et fortement mobilisé sur cette question du développement durable. Quand on voit le nombre d'actions et d'opérations et de projets qui se mettent en oeuvre, ce qui contribue, évidemment, d'une part à la dynamique académique et puis, d'autre part, et surtout au parcours éducatif des élèves. Et dans le cas présent, je pense qu'il s'agit surtout du parcours citoyen. Alors, ces projets, tout ce que je viens de dire, ne pourraient exister sans les partenariats. Et je voulais insister et souligner le partenariat fort qui est noué avec Océanopolis. J'ai eu l'occasion de vous le dire en aparté tout à l'heure, puisque, dans ce que j'ai compris, les écoles, lors du Finistère, en ce qui me concerne, travaillent très, très régulièrement avec vous et sur de nombreux projets. Voilà en quelques mots. Je conclurai en vous souhaitant une excellente journée de travail. Je remercie ceux et celles d'entre vous qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Je sais que c'est toujours des moments, c'est très, très lourd à organiser. Et puis, vous remerciez, vous, à votre rôle, on va dire, vos fonctions, pour l'engagement qui est le vôtre au service de la réussite des élèves qui nous sont confiés. Excellente journée à vous. Bien. Alors, madame la conseillère départementale, monsieur le directeur de Océanopolis, madame la directrice adjointe, mesdames et messieurs les inspecteurs et les personnels de direction, mesdames et messieurs les partenaires de l'éducation nationale, collectivité territoriale, services de l'État, réseaux associatifs, mesdames et messieurs les professeurs, bienvenue, bienvenue pour ce deuxième colloque de l'éducation au développement durable. Je suis ravi de vous accueillir ici, à Océanopolis-Brest. Merci, monsieur le directeur, de votre accueil. Madame Bourget l'a rappelé, nous avons une longue tradition de partenariat avec Océanopolis-Brest. Nous travaillons ensemble de longues dates. Vous nous avez déjà accueillis l'année dernière pour l'opération Objectif ODD. 500 élèves étaient présents à Océanopolis pour cette opération académique de simulation de débat onusien. Et puis, nous connaissons aussi tout votre attachement au portage des projets d'éducation au développement durable parce que vous portez, entre autres, l'appel à projets jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement. Alors, cette dynamique partenariale, elle est tout aussi forte avec les associations, nombreuses à être présentes aujourd'hui dans la salle, à participer cet après-midi à l'animation des ateliers. Je vous remercie de votre engagement et de votre présence à ce rendez-vous désormais annuel de l'éducation au développement durable. C'est aussi une dynamique partenariale forte avec les collectivités territoriales. Soulignons l'engagement du Conseil départemental du Finistère autour des labellisations Collège Finistère Durable et aussi l'appui du Conseil départemental dans la labellisation Éducation Nationale E3D, établissement en démarche de développement durable. Alors, c'est dans cette logique partenariale que cette année, nous avons choisi d'inscrire ce colloque 2019 dans la dynamique de la Brescope. Il s'agit de réfléchir à l'apport de l'éducation nationale à la construction du nouveau projet de territoire de la Bretagne, l'ambition étant de maîtriser et d'accélérer la mise en œuvre de toutes les transitions en Bretagne. Les 17 objectifs de développement durable que vous voyez ici en haut de cet écran, vous les connaissez parce que nous les avions placés l'année dernière au cœur de notre colloque. Ils ont été adoptés en 2015 par les États membres de l'ONU et ils constituent désormais, pour nous toutes et tous, en quelque sorte, notre agenda 2030 du développement durable et c'est une feuille de route et un horizon commun pour tous les États. Cette année, nous avons choisi de faire un focus plus particulièrement sur l'objectif de développement durable numéro 2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Objectif de développement durable numéro 2, quelle perspective pour la Bretagne en 2040 ? C'est le titre de ce colloque 2019, en résonance avec la démarche de la Brescope. Alors, cet objectif de développement durable, il interroge évidemment plein de champs, très variés, en particulier ceux des pratiques agricoles. Et avec 53% de notre territoire métropolitain, l'espace agricole français, vous le savez, abrite une part importante de notre biodiversité. Et cette biodiversité, elle est aujourd'hui en danger. Je peux vous citer quelques chiffres que vous connaissez peut-être. Si on regarde en France, les oiseaux, on compte 30% de diminution d'abondance sur les 15 dernières années. Si on regarde plus globalement en Europe, en Allemagne, par exemple, ce sont 75% des insectes qui, en 30 ans, ont disparu. Comment répondre alors aux besoins de l'humanité tout en préservant la biodiversité planétaire ? Il se passe des choses. En Bretagne, par exemple, les fermes bio représentent aujourd'hui 8% des fermes bretonnes contre 2,8% au 1er janvier 2009. Donc, il y a une dynamique positive. C'est des chiffres qui placent finalement la région Bretagne à la sixième place des régions françaises en nombre de fermes bio. Cet objectif de développement durable appelle donc à la mise en place de systèmes de production alimentaire et de pratiques agricoles durables et résilients. On peut l'interroger aussi, cet objectif de développement durable côté alimentation. Éliminer la faim dans le monde, c'est l'un de ces titres. Dans le monde, il y a quand même quelques chiffres qui nous interpellent. 2 milliards de personnes souffrent encore de carences alimentaires, notamment en micronutriments essentiels, comme le fer, la vitamine A ou l'iode. Ce sont aussi 155 millions d'enfants de moins de 5 ans qui présentent un retard de croissance, essentiellement en Afrique et en Asie, mais aussi 1,9 milliard d'adultes qui sont en surpoids ou obèses, de même que 41 millions d'enfants de moins de 5 ans. Et donc, au total, ce sont environ 2 personnes, 1 personne sur 3 qui souffrent dans le monde de malnutrition. Et ce sont aussi les tendances qui peuvent inquiéter. C'est-à-dire que les chiffres de la faim dans le monde n'évoluent pas forcément de manière favorable. Aujourd'hui, ce sont 815 millions de personnes qui se couchent le vendre vide. C'était 777 millions en 2015. Enfin, le surpoids et l'obésité sont en hausse quasiment partout, aussi bien dans les pays à fort revenu que dans les autres. Sur le continent nord-américain, par exemple, un tiers des hommes et des femmes sont obèses. Il est donc temps de repenser la façon dont nous cultivons, partageons et consommons notre alimentation. Et on voit bien que, devant tous ces enjeux, l'école joue un rôle fondamental. Parce que le développement durable est évidemment au cœur des enjeux de notre société, mais il rassemble des valeurs indissociables de celles de l'école. Il s'inscrit à la fois dans le fonctionnement de l'établissement et dans ses finalités éducatives. L'éducation au développement durable représente donc un appui essentiel à tous les efforts déployés pour mettre en œuvre et faire réussir les 17 objectifs de développement durable, dont le numéro 2, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Alors, ce colloque, pour quoi faire ? Eh bien, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais c'est un temps fort académique auquel je suis particulièrement attaché. Et vous l'êtes aussi manifestement, parce que vous êtes nombreux au rendez-vous aujourd'hui, un peu plus de 220 personnes. C'est donc un moment pour créer entre nous du lien, du lien entre les acteurs de l'éducation au développement durable, ou pour renforcer ces liens. C'est aussi un moment pour partager une culture académique commune, l'occasion de diffuser des informations, de faire connaître des actions remarquables, promouvoir des bonnes pratiques, et, et c'est tout aussi important, de valoriser l'engagement des équipes dans des démarches, des équipes éducatives, dans des démarches d'éducation au développement durable. Donc, ce colloque est désormais un temps fort annuel, et votre mobilisation témoigne de l'importance que nous attachons toutes et tous à transformer par l'école, à transformer par l'école, notre société. Et je conclurai avec une citation du philosophe Henri Bergson, qui nous rappelait que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. L'actualité nous montre chaque jour à quel point il est urgent d'agir plus puissamment et de participer à la construction d'un devenir plus généreux pour toutes et tous, pour chacun et chacune. Réaffirmer aujourd'hui notre engagement conjoint participe de la construction de cet avenir en offrant de nouvelles perspectives, en faveur de l'impulsion de projets pédagogiques ayant trait aux différentes problématiques du développement durable dans les écoles, les collèges et les lycées de notre académie, et permettent ainsi de concrétiser la généralisation de l'éducation au développement durable. Excellent colloque à toutes et à tous. Alors, ce n'est pas une interro, mais juste avant, excusez-moi, petite page de réclame pour l'Académie et l'actualité de l'éducation au développement durable. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que nous avons un site académique que vous trouverez sur les pages du portail www.ac-renne.fr et dans les actions éducatives, vous trouverez les pages éducation développement durable. Nous avons également une liste de diffusion. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire à cette liste de diffusion pour recevoir notre lettre d'actualité EDD. Et vous pouvez nous suivre également sur Twitter. Et d'ailleurs, si vous souhaitez communiquer aujourd'hui sur Twitter sur cet événement, utilisez le hashtag colloque EDDREN. Et donc, je disais, ce n'est pas une interro, mais c'est le moment de participer avec Lionel et Emmanuel sur vos connaissances sur cet objectif de développement durable numéro 2 et la COP régionale. C'est peut-être que vous allez pouvoir faire le quiz avec votre voisin. Et ne vous battez pas si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse de l'autre. Donc, pour faire ce quiz, vous allez avoir besoin d'une connexion Internet. Vous allez pouvoir vous connecter au Wi-Fi EDD. Alors, bien évidemment, vous avez peut-être aussi votre réseau mobile, mais je pense que c'est mieux de se connecter au réseau Wi-Fi. Vous aurez une meilleure connexion et vu qu'il y a pas mal de monde, ça va faciliter les choses. Pour ceux qui sont connectés, une fois que vous êtes connectés, vous allez devoir aller sur la page Internet kaout.it. Donc, vous allez sur Google ou autre moteur de recherche et vous tapez ça sur Google. Donc, une fois que vous êtes sur la page Internet kaout.it, la page va vous demander un code PIN. Le code PIN que vous allez devoir rentrer, c'est celui qui va s'afficher à l'écran. 801, 604. Et une fois que vous avez tapé, vous avez rentré ce numéro, vous allez devoir indiquer un pseudo. Voilà. Et donc là, on a le nombre de personnes déjà connectées. Donc, peut-être pendant que vous connectez à l'application, quelques consignes. Donc, c'est un quiz, effectivement. L'objectif, c'est de marquer le plus de points. Comment on peut marquer des points ? Le premier point, c'est, effectivement, de bien répondre à la question. C'est évident. Mais il y a aussi une question de rapidité. Donc, c'est-à-dire que plus vous répondez vite à la question, plus vous marquez de points. Bien évidemment, il ne faut pas se précipiter non plus au risque de ne pas bien répondre à la question. Allez, 106 joueurs. Donc, on va pouvoir lancer le questionnaire. C'est Lionel qui va vous poser la première question. Allez, vous êtes prêts ? Attention, c'est une question de rapidité. Emmanuel vous l'a dit. Allez, c'est parti. Première question. 3, 2, 1. En 2017, les personnes travaillant dans le secteur alimentaire en Bretagne représentaient 7, 13, 22 ou 31 %. Donc, vous utilisez le logo, le symbole, pour répondre. Vous avez 30 secondes. C'est bien, je vois que vous répondez très vite. Il y a le nombre de personnes qui ont répondu qui s'affichent sur la droite. Allez, attention. Tout le monde a répondu. Ah, eh bien, vous voyez. Alors, donc, la bonne réponse, c'était 7 %. Voilà. Eh oui. Donc, en fait, près de 100 000 personnes en Bretagne travaillent dans le secteur alimentaire, industrie agroalimentaire, coopératif, commerce en gros, alimentation en détail. Et les industries agroalimentaires et le commerce de gros ou groupent à eux seuls près de 75 % des effectifs, avec un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros. Ça ne fait pas beaucoup, 8 bonnes réponses seulement. Du coup, on va voir qui a bien répondu. Non, non, rassurez-vous, rassurez-vous. Il y a votre visage qui va s'afficher sur l'écran. Alors, il n'y a pas le visage, mais il y a quand même le pseudo. Loulou est en première tête. Loulou, bravo, Loulou. Ah oui, il y a Execo, qui vous a répondu à la même seconde. Incroyable. Alors, attention. On va passer à la seconde. Alors, quelle est la part du budget que les Français consacrent dans le budget alimentaire ? Est-ce que c'est 20 %, est-ce que c'est 35 %, 40 % ou 55 ? Attention, ne répondez pas trop vite. On voit ce que ça a donné à la dernière question. Ah ben voilà, donc une majorité de bonnes réponses. La bonne réponse était effectivement 20 %. Juste pour préciser, ce qu'on constate, c'est que depuis les années 60, il y a eu une diminution constante de cette part consacrée à l'alimentation. Et dans les années 60, justement, c'était 35 %. Donc, ceux qui ont répondu 35, la date n'était pas bonne, mais le pourcentage, oui. Juste préciser, effectivement, que cette part du budget est très variable selon les pays, puisque je voyais, par exemple, le Pakistan, c'est 48 % du budget qui est consacré à l'alimentation. On va voir qui est en haut du podium. Alors, c'est Sof Dédé, avec 1938 points. On y va ? Oui, on passe à la troisième question. Allez, troisième question. En moyenne, la quantité de nourriture jetée par an et par français est de ? Allez, c'est à vous. 5, 15, 25 ou de 50 % ? Kilos. Kilos, pardon. C'est bien, vous suivez. Et donc, la réponse, voilà. Et vous êtes quand même en majorité également sur la bonne réponse. 25 kilos. Donc, ce sont des restes de repas, de fruits et de légumes non consommés, dont 7 kilos d'aliments même pas déballés. Et l'ADEME estime à 10 millions de tonnes, donc le gaspillage alimentaire, si l'on considère toutes les étapes de la production. Et un tiers des éléments produits sur la planète sont jetés sans même avoir été consommés. Alors, qui est en tête cette fois-ci ? Toujours Sof Dédé. Félicitations. Allez, on continue. Alors, quatrième question. En 2017, il y avait 750 000 vaches laitières. Quelle est la race sur cette photo ? Est-ce que c'est la fromanduléon, la limousine, la charolèze ou la prime Olsten ? Ça répond vite. On a des experts en vaches laitières dans la salle. Et dis donc, donc, effectivement, 45 bonnes réponses. C'était effectivement la fromanduléon, qui est une race laitière originaire du nord de la Bretagne, et donc qui est réputée pour son lait riche et de qualité. Alors toutefois, il y a un faible effectif, puisque en 2014, on comptait plus que 314 animaux. Peut-être parce qu'elle produit un peu moins que certaines autres races de vaches, environ 4000 litres par an. À côté, par exemple, on a la prime Olsten, qui était la quatrième réponse, où il y a un cheptel de 1,7 million, et elle produit en moyenne 9000 litres par an. Donc on va voir qui est en première position. Ah, ça a changé. Azerti, qui a répondu un peu plus vite. Donc voilà, on va continuer. Question suivante. Allez, question suivante. En Bretagne, la surface agricole utile exploitée par l'agriculture biologique est de 3%, 6%, 15% ou 24% ? Il y a eu un petit indice dans l'introduction de David Guilherme. Je ne sais pas si vous avez repéré. On va voir si vous avez écouté. Merci. David a donné le nombre de fermes. Et là, on demande la surface agricole. Je donne cette info, mais vous aviez déjà répondu. Ah, bien, félicitations. Effectivement, 6%. Donc la surface consacrée à la production agricole, ça concerne notamment les cultures, les prairies, les vignes, mais par contre pas les bois et les forêts. Et en 10 ans, le nombre de fermes dédiées à l'agriculture biologique a été multiplié par 3 en Bretagne. Tu veux rajouter quelque chose, Emmanuel ? Allez, question... Non, non, c'est bon. Allez, on y va. Ah, ça a changé. C'est 125 qui est en tête. On continue. Question 6. Je veux en Europe la part de terre agricole dédiée à l'alimentation animale. Donc dédiée directement et indirectement à l'alimentation animale. Est-ce que c'est 10, 30, 50 ou 70% ? Voilà, avec seulement 15 bonnes réponses. C'est vrai que le chiffre est assez surprenant. Mais c'est 70% des terres agricoles qui sont dédiées à l'alimentation animale. Effectivement, on compte à la fois les prairies de pâturage, mais également les cultures qui vont servir à l'alimentation animale. Et effectivement, il faut savoir que la demande en viande est de plus en plus importante. En Europe, entre 2000 et 2017, il y a eu plus de 13% de production. Allez, vous pouvez encore vous rattraper sur la question suivante. Et c'est toujours 125 qui est en tête. Allez, courage. On est bientôt fini. Talonnée par Sophie Dédé. Non, Sof Dédé. Sof Dédé. Je ne sais pas si c'est Sophie. Allez, un peu de vocabulaire. Comment nomme-t-on une professionnelle élevant des coquillages ? Une ostricultrice, une conquilicultrice, une coquille agricultrice ou une coquillette ? Ce n'est pas moi. Je vous le dis, ce n'est pas moi. Vous avez été rapide pour répondre. Ah, quand même une coquillette. Une ? Ah, quelqu'un, oui, effectivement. Alors, effectivement, c'est bien une conquilicultrice. Alors, on peut également citer, par exemple, pour les éleveurs de coquillages, l'ostriculture, la mythiculture pour les moules, la vénériculture pour les palourdes. Et puis, on est en Bretagne, les ormeaux, on dira l'agioticulture. Allez, suivant. Donc, pour la coquillette, on est d'accord, c'est le doigt qui a ripé sur la case. Allez, 125, toujours en tête. On continue. Allez, huitième question. Parmi ces propositions, quel est l'aliment le plus riche en protéines ? Est-ce que c'est la viande rouge, le soja, la spiruline ou le poisson ? Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, c'est étonnant. Donc, vous êtes 69 à avoir trouvé la bonne réponse. Effectivement, on a plutôt tendance à penser, enfin, je pense dans l'imaginaire des gens, que c'est la viande rouge qui comporte le plus de protéines, mais ce n'est pas le cas. La spiruline, donc, dans 100 grammes, la spiruline, c'est 60 grammes, suivi du soja, 36 grammes, la viande, 20 grammes, et le poisson, 16. Alors, juste une petite précision, quand même, c'est le fait que la protéine végétale, elle est un peu moins bien assimilée par le corps que la protéine animale. Mais c'est vrai qu'effectivement, par exemple, l'ANSES recommande de consommer un petit peu moins de viande. Effectivement, au profit notamment des légumineuses, telles que les lentilles ou encore le soja, ça aurait des bénéfices à la fois environnementaux et puis de santé publique. On va voir le classement. Et c'est toujours 125 qui est en tête. Bravo à lui, il ne reste plus que deux questions. Allez, on continue. Essayez de conserver son avance. Autour de combien d'objectifs s'organise la Brescope ? 8, 18, 28 ou 38 ? Allez, 30 secondes. Sous-titrage ST' 501 Alors, du coup, c'est 38. Et je crois même que David l'avait dit, d'ailleurs, il me semble. Alors, du coup, ces 38 engagements ont été approuvés lors d'une session de plénière en décembre dernier. Et donc, ces propositions sont issues d'une concertation menée sur le territoire breton en 2018 auprès de centaines bretonnes et bretons. Allez, suivant. Allez, 125. On tient bon. Et donc, on arrive à la dernière question. Les lycéens de l'académie ont pu s'approprier les objectifs de la Brescop en jouant avec... C'était un jeu de société qui était proposé à la fois aux associations, entreprises, collectivités, scolaires, citoyens. Est-ce que c'était Toutatis, Stratégiaise, Stratérix ou Brescopa ? Et donc, vous êtes une majorité, 57, à avoir trouvé la bonne réponse. Donc, c'est effectivement, je vous disais, un outil sous forme de jeu de société où il s'agissait de débattre sur les enjeux de la Bretagne et de définir des objectifs prioritaires. Et donc, j'ai eu un bilan du jeu Stratégiaise. Donc, il y a eu 156 plateaux de collectés. Et donc, il y avait plusieurs cartes qu'on pouvait utiliser pour jouer à ce jeu. Et je vais vous citer le top 4 des cartes les plus utilisées. En premier, il y avait le climat. Ensuite, il y avait favorisé l'égalité des chances dans tous les territoires. En troisième, permettre la mobilité de tous. Et en quatrième point, quatrième carte, c'était l'énergie. Donc, attention, roulement de tambour. On va avoir le classement final. Ah ! Et 125 qui se fait passer devant à la dernière question. Donc, c'est SFND. Donc, c'est qui ? Voilà, donc, il va pouvoir... Vous êtes deux ? Donc, vous allez pouvoir venir. On va vous remettre, donc, la voiture. Ah non ! On me dit dans l'oreillette que... Non, non, les voitures polluent trop, émettent trop de gaz à effet de serre. Donc, ça va être quelque chose d'un peu plus modeste. Donc, on va... Il doit y avoir... Je vais avoir un second sac. Vu que c'est deux personnes. Alors, vous aurez notamment la chance d'avoir cette superbe paire de lunettes. On approche d'avril. C'est temps de ressembler aux autres Pâques. Donc, il y a un sac... Les cadeaux. Un sac ODD. Un magnifique sac avec les objectifs de l'endurable pour aller faire ses courses. Des autocollants à poser où vous voulez. Et puis, il y a également... Une magnifique... Mais il n'y en a qu'une. Donc, je ne sais pas où vous vous arrangez. C'était à qui le téléphone ? Donc, voilà. On peut les applaudir. Belle performance. Donc, 8 réponses sur 10. C'est un très bon score. Donc, félicitations à eux. Très bien. Donc, le quiz est terminé. On vous remercie pour votre participation. C'est dommage. On aurait pu afficher... Il n'y a pas le score des derniers. Ça aurait été intéressant de savoir. C'est ça qu'il faut afficher ? Je ne sais pas si c'est ça. Il fonctionne ? Super. Un très grand merci à Lionel et Emmanuel pour cet excellent échauffement pour ce début de colloque. Merci à vous deux. Alors, c'est le moment de poursuivre et de rentrer un peu plus dans le dur du sujet. Et puis, essayer d'avoir un certain nombre d'éléments de réponse. Peut-être aux questions sur lesquelles vous avez trébuché lors de ce caout. Et notre premier invité ce matin est Philippe Potin. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je vous présente brièvement et j'espère que je ne ferai pas d'erreur. Mais Philippe Potin, vous êtes directeur en biologie marine à l'Université de Brest. Directeur de recherche CNRS à la station biologique de Roscoff depuis 2006. Et également expert pour le pôle mer Bretagne-Atlantique sur les ressources biologiques marines. Alors, je me suis laissé dire que vous étiez un passionné des algues. Et d'ailleurs, vos recherches portent sur les mécanismes biochimiques de la mise en place des défenses immunitaires chez les grandes algues marines. Alors, il y a en Bretagne plus de 70 entreprises qui exploitent les algues. Et vous participez notamment à développer des programmes avec ces entreprises pour une récolte durable de ces algues. Mais aussi pour trouver de nouvelles applications. Alors, Philippe Potin, est-ce que les algues seraient-elles une filière d'avenir ? Indéniablement. D'abord, merci de cette invitation. Et je suis vraiment très honoré qu'on ait choisi les algues pour illustrer ces enjeux de développement durable. Et en particulier, l'objectif numéro 2. Donc, je vais essayer de l'illustrer effectivement dans mon propos. C'est un défi assez dur à relever après le caout de vous tenir éveillé. Mais en tout cas, je pense que ce quiz nous a bien réveillé. Donc, je vais l'illustrer, bien sûr. Donc, oui, les algues sont vraiment des végétaux d'avenir. Donc, je pense que l'État français ne s'est pas trompé. En particulier, les jurys internationaux qui ont décidé de laisser une petite place pour les grandes algues marines dans les investissements d'avenir qui ont été attribués à un certain nombre de projets en France, que ce soit des universités qui ont fait des initiatives d'excellence, différents projets dans les domaines de la médecine, des hôpitaux, des biotechnologies, de l'informatique et autres. Donc, les algues ont eu leur place, y compris le plancton marin. Et donc, je pense qu'on a relevé ce défi depuis 2011 avec un regroupement de plus de 120 chercheurs, ingénieurs, techniciens, étudiants qui se sont mobilisés pour atteindre ces objectifs communs. C'est un projet très pluridisciplinaire que je coordonne depuis 2011 qui s'appelle Ideal. Et j'aurai juste l'occasion de vous rappeler comment on s'inscrit effectivement dans le développement durable dans ce projet. mais surtout de vous illustrer des aspects sur lesquels on s'est attaché à travailler, c'est-à-dire le développement, effectivement, et donc constamment assuré à l'approvisionnement en ressources pour des entreprises ici qui génèrent une économie, effectivement, qui vraiment vivifie tous les territoires côtiers en Bretagne, qui a besoin de ressources et pour laquelle, aujourd'hui, les enjeux, justement, de développement durable ne permettent pas d'étendre indéfiniment des récoltes. Donc, on va aborder ces aspects-là et comment, aujourd'hui, la notion d'aquaculture des algues, donc ce qu'on appelle l'algoculture, s'impose comme une évidence, même si ce n'est pas aujourd'hui évident, justement, dans la vision des citoyens du développement côtier. Et j'ai choisi aussi, dans mon exposé, de vous illustrer juste une application, aujourd'hui, des algues qui est très symbolique de la Bretagne, puisqu'elle est à la fois historique et, aujourd'hui, une partie importante de l'économie bretonne, c'est l'apport des algues en agriculture. Je pense que c'est vraiment une très belle illustration des enjeux auxquels fait face, aujourd'hui, l'agriculture et comment les algues apportent des biosolutions, avec, bien sûr, d'autres ressources, pour assurer cette transition indispensable dans le contexte du développement durable pour l'agriculture. Très bien. Exploitation durable et mariculture des macro-algues à l'horizon 2020, c'est le titre de votre intervention. Nous vous laissons la parole. Merci. Donc, comme vous le voyez sur ces diapositives, je viens de la station publique de Roscoff, que beaucoup d'entre vous connaissent. On reçoit aussi beaucoup de scolaires et d'enseignants à la station. Et, bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus pour quels que soient vos projets. Et n'hésitez pas à nous contacter pour diverses activités qui pourraient se mener à la station. Bien sûr, on a les activités dans le cadre de la semaine de la science, où on accueille beaucoup de classes, mais on a bien d'autres occasions où on pourrait travailler ensemble, et notamment dans les actions qui sont coordonnées par Assonapolis. Donc, je voudrais, dans mon exposé, montrer comment les algues marines et plus généralement les végétaux aquatiques contribuent à atteindre l'objectif 2 du développement durable, mais pas seulement. Donc, on verra à la fin, effectivement, que les algues concernent aussi beaucoup d'autres objectifs de développement durable. Donc, je ne vais pas vous faire la front de vous dire ce que c'est une algue, mais effectivement, les grandes algues, c'est différent de ce que sont la spiruline ou les micro-algues. C'est des algues qu'on peut voir à l'œil nu, et en particulier lorsqu'on se promène sur les estrants. Et évidemment, la notion de couleur permet aisément de distinguer trois grands groupes, que ce soit les grandes algues brunes qui représentent les biomasques les plus importantes, les algues rouges qui vont être un petit peu masquées sous la canopée des algues brunes, et puis bien sûr, les algues vertes qui sont malheureusement tristement célèbres pour les problèmes de prolifération. Donc, actuellement, dans le monde, on recense plus de 25 000 espèces de macro-algues. Et en Bretagne, on en a 700. 700, c'est vraiment un record à l'échelle de l'Europe, puisqu'on a la plus grande biodiversité en matière de macro-algues décrites en Europe, au carrefour de régions d'eau tempérée chaude et d'eau tempérée froide, où se trouve la Bretagne. Donc, avant tout, avant de parler d'utilisation des algues, c'est important de rappeler que c'est avant tout une biodiversité exceptionnelle, quelles que soient les champs d'algues. Ici, il y a une forêt de la minère. Donc, Osanopolis l'illustre parfaitement dans sa muséographie. Je n'ai pas besoin de détailler. Mais c'est important avant tout de savoir ici qu'on est sur un écosystème important et que cet écosystème, effectivement, il produit énormément de ressources pour l'homme. Justement, les équilibres qu'il y a dans ces écosystèmes sont essentiels et même, ils sont essentiels pour le futur de la vie sur Terre, en particulier sur les enjeux de séquestration de carbone. C'est aussi des puits de carbone que vous avez dans ces forêts, et en particulier les algues s'associent avec d'autres végétaux aquatiques, comme les herbiers, pour faire des puits de carbone. Elles contribuent aussi à réduire l'eutrophisation, qui malheureusement s'accroît par les activités humaines. Et bien sûr, elles agissent contre l'acidification des océans à travers cette captation aussi de gaz carbonique. J'ai déjà mentionné le projet l'idéal que je coordonne depuis 2011. Ce qui est important, effectivement, de rappeler, c'est que ce projet s'inscrit dans le développement durable à travers ces trois piliers, bien sûr, qui sont l'environnement, et en particulier l'environnement naturel dans lequel s'opère la récolte et l'aquaculture des algues. Les aspects, bien sûr, économiques et sociétaux. Et les enjeux, aujourd'hui, sont bien sûr d'augmenter les ressources disponibles par l'aquaculture, par les possibilités d'amélioration génétique qu'on peut avoir, comme dans le monde terrestre, sur ces végétaux. Et puis, bien sûr, par une meilleure gestion de la récolte. Et dans l'objectif aussi de relever un certain nombre d'enjeux pour éventuellement remplacer certains produits d'origine pétrolifère, mais aussi découvrir de nouvelles molécules qui vont avoir de nouvelles fonctionnalités. Et donc, c'est vraiment un grand nombre d'enjeux qu'on adresse à travers un certain nombre d'actions et qui, notamment, seront illustrées ici, notamment par les applications en agriculture, mais aussi accompagner, donc, toujours dans le contexte de l'objectif 2, le développement de la filière des aigres alimentaires en Bretagne et en France, et plus généralement, donc, une filière qui est largement présente dans le monde, et promouvoir la place, en fait, des algues pour le développement durable, je l'ai rappelé tout à l'heure, en matière de conservation et des enjeux climatiques. Donc, les algues, dans l'histoire des hommes, elles sont probablement très, très anciennes. On a malheureusement très peu de traces, dans les sites préocériques de l'utilisation des algues. Fort heureusement, il y a eu ce site au Chili qui s'appelle Monteverde, dans lequel on a pu retrouver des restes d'algues alimentaires qui sont toujours consommées au Chili, en particulier au colchal de Lio, que vous voyez, donc, mordillé ici par ce bébé qui se fait les dents. Donc, on a retrouvé sur ces fragments d'algues qui ont été magnifiquement conservés sur ce site, des traces de dents qui prouvent, effectivement, de l'utilisation de ces algues, soit à des fins alimentaires, soit peut-être à des fins médicinales. Ce qui est intéressant aussi à souligner que c'est un site qui n'était pas forcément à proxiter la mer. Il y avait plus de dizaines de kilomètres dans les terres. Donc, ce qui laisse penser qu'effectivement, il y avait une activité liée à l'utilisation des algues. Et ce qui a permis aux archéologues, notamment américains, qui travaillent sur ces projets et qui ont pu mettre à jour ces fouilles, de renforcer une hypothèse qui prouverait prouverait que, effectivement, les algues, et en particulier ces magnifiques forêts d'algues géantes que forment les macrocystices de l'Alaska jusqu'au sud du Chili, et puis, bien sûr, tout autour de l'Antarctique, auraient pu contribuer aux migrations, en fait, qui sont tempérées, donc, à partir de l'Asie pour coloniser les Amériques. Et que, soit, effectivement, les algues auraient pu produire une nourriture directe, avec, bien sûr, aujourd'hui, des communautés autochtones, donc, sur les côtes américaines, qui continuent à consommer des algues, mais aussi, bien sûr, toute la faune associée qui a été consommée, que ce soit, effectivement, des poissons, des crustacés, des coquillages, qui ont pu permettre à ces hommes, qui ont probablement voyagé aussi avec des petites embarcations, donc, abritées aussi de l'effet des houles par ces forêts d'algues. Donc, c'est des traces, effectivement, d'utilisation des algues dans l'histoire. On en trouve, bien sûr, beaucoup en Asie, avec toute cette histoire de l'exploitation et de l'évolution, en fait, des techniques de culture qui étaient essentiellement basées, au départ, sur du captage, donc, sur ces pieds de bambou qu'on plantait, donc, dans les baies, que ce soit au Japon, en Chine ou dans les Corées, pour faire les feuilles, donc, de nori, en particulier, que vous connaissez tous, maintenant, avec la restauration japonaise. Puis, cette longue histoire d'exploitation, bien sûr, on en retrouve des traces, ici, en Bretagne, avec, bien sûr, beaucoup d'exemples que vous pouvez trouver illustrés au musée des Guamouniers, à Plougarneau. Et puis, ces traces, effectivement, de l'histoire, donc, de l'exploitation des algues, en particulier, pour la production de soude, donc, dans ces fours à soude qui sont toujours présents et restaurés sur les côtes. Et une longue histoire d'exploitation qui mène, aujourd'hui, à un maintien à cette exploitation, avec, effectivement, ce port de l'anidite qui est un peu le symbole de ce qu'est aujourd'hui l'exploitation des algues en Bretagne. Mais c'est un symbole qui, peut-être, masque, en fait, la diversité des applications, puisque, essentiellement, c'est la minère qui sont débarqués dans ces camions qui vont vers les deux usines de l'Olanderno et de l'anilis, même si elle représente, effectivement, une biomasse très, très importante, la plus importante, effectivement, pour les algues exploitées en France. Elle ne représente qu'une partie du potentiel d'exploitation des algues. Et ces algues sont actuellement, essentiellement, donc, exploitées pour produire des épaississants et des gélifiants. Il y a énormément d'applications. Et donc, bien sûr, ça, c'est vraiment quelque chose qui est facile à illustrer. Aujourd'hui, c'est plus difficile, effectivement, de montrer en Bretagne et de prouver que les algues sont une source de nourriture excellente. On est obligé d'aller chercher des exemples en Asie, donc que ce soit, bien sûr, avec le nourriture de la cité ou le wakame, qu'on est allé chercher, effectivement, en Corée pour le cultiver ici, en Bretagne, en introduisant encore une nouvelle espèce dans la flore locale avec, bien sûr, avec un centre de conséquences. Mais il se trouve que cette algue s'est bien acclimatée et qu'elle est cultivée aujourd'hui et qu'elle permet à plusieurs algoculteurs de vivre et que c'est un délice, même quand on en récolte échappé dans les petites populations sauvages. Donc, aujourd'hui, les algues, au niveau mondial, elles représentent une valeur importante. On en produit plus de 31 millions de tonnes fraîches en 2016. Ce sont des chiffres qui datent de 2016, qui vont être évalués bientôt par la FAO. Et donc, il y a une croissance régulière qui atteint pratiquement les 10 % par an actuellement et plus de 90 % de cette biomasse, même presque 95 %, sont produites par des cultures marines. Donc, aujourd'hui, les récoltes d'algues représentent, en fait, des tonnages que vous voyez ici entre la France, la Norvège et le Chili, qui sont les principaux pays qui continuent à récolter des algues sauvages pour des applications, effectivement, pour lesquelles on n'a pas forcément d'équivalent, d'ailleurs, en termes d'algues de culture. Et au total, en fait, cette activité représente 11 milliards de dollars en 2016. Et on estime qu'en 2021, on va atteindre 17 milliards à l'échelle mondiale. Alors, pour vous situer, effectivement, la France, actuellement, n'est pas dans le classement des valeurs de la culture, puisque la culture des algues en France représente moins de 1 % de la production des algues en France. Donc, on produit plus de 95 % de nos algues à partir de la récolte. Mais cela dit, la France a une activité liée aux algues. Elle représente aujourd'hui un secteur qui, avec plus de 2 000 emplois donc à temps plein, plus de 400 millions de chiffres d'affaires et ce chiffre va bientôt être révisé par un centre de travaux qui sont menés. Aujourd'hui, la valeur des algues, elle n'est pas assurée par les algues alimentaires, par les additifs alimentaires que sont les gélifiants et les épaississants. C'est l'industrie cosmétique qui produit énormément de valeur autour des algues, en particulier dans la région brestoise, on a beaucoup d'exemples de sociétés qui se développent vraiment de manière impressionnante, qui doublent leur surface d'usine, qui ont une dizaine d'emplois créés chaque année. Vous voyez, le secteur de la culture en France, ça ne représente que 80 000 euros, donc on est loin, effectivement, et ce n'est pas pour l'instant ce chiffre d'affaires de la culture qui va permettre de soutenir le développement des algues occultaires. Donc actuellement, on atteint, entre la récolte et la culture, donc à peu près 90 000 tonnes d'algues crèches qui sont produites en France et on en importe bien sûr aussi. Donc quelques images, effectivement, de l'importance des algues en le monde, des images que vous ne verrez pas, bien sûr, ici, autour de nos côtes et qui seront difficiles à faire accepter de façon autour de nos côtes. Donc des cultures de porphyra sur des filets suspendus ici au Japon, des récoltes ici de la minère cultivée en Chine dans une baie où il y a plus de 40 000 hectares de cultures. Et puis ces cultures d'algues rouges tropicales qui servent à faire aussi des produits geluchants qu'on retrouve ici en Indonésie mais qu'on pourrait prendre des images des Anzibars ou des Philippines. Donc cette liste, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous illustrer qu'aujourd'hui les principales algues qui sont produites dans le monde en culture sont surtout produites pour produire des additifs alimentaires. Les champignons ce sont les algues rouges tropicales du genre coma et associé qui représentent plus de 10 millions de tonnes fraîches actuellement. Et puis ensuite on a effectivement les laminaires japonaises qui rentrent en partie dans l'alimentation humaine. Et si vous regardez les espèces qui rentrent directement dans l'alimentation humaine à part le wakame ici, on a le nori qui est ici. Et puis si vous regardez les algues qu'on produit en France elles sont tout en bas du classement parmi effectivement les algues brunes. Et on produit aujourd'hui plus de spiruline dans le monde que d'algues brunes de récolte. Mais on le verra tout à l'heure cette récolte a quand même son importance. Donc si on résume la production mondiale aujourd'hui sur ces 31 millions de tonnes déclarées par la FAO en 2018 on en a 34% qui rentrent directement dans l'alimentation humaine on en a 57% qui servent à produire des texturants donc les agents texturants c'est les composés gélifiants épaississants qui permettent de faire notamment beaucoup de choses en alimentaire bien sûr dans les préparations lactées et autres voire des viandes reconstituées et autres mais aussi bien sûr qui ont des applications non alimentaires donc il y a 60% des texturants qui rentrent directement dans l'alimentation humaine et puis vous voyez le reste de la production mondiale d'algues il sert à d'autres utilisations on pourrait penser que ce soit beaucoup plus important mais dans le domaine de l'alimentation animale de la cosmétique et de l'agriculture en particulier ce qu'on appelle engrais mais qui en fait vous le verrez ne sont pas vraiment des engrais donc je viens d'illustrer les gélifiants donc des produits qui sont familiers vous avez peut-être déjà eu l'occasion même de préparer donc des flancs vous-même avec des algues récoltées en Bretagne il n'y a pas forcément besoin de dépendre des algues tropicales pour ça et on a une longue tradition à ce niveau là et puis bien sûr tous ces produits de l'alimentation asiatique qui vous sont familiers aujourd'hui on peut décliner effectivement ces diapositives avec ce qu'on produit en Bretagne en particulier une grande gamme de tartare par exemple d'algues des salades d'algues beaucoup de produits originaux avec des algues aussi uniques à l'Atlantique qui ne sont pas produites en Asie donc pour vous donner aussi un exemple qui est important dans le cadre de notre réflexion aujourd'hui donc aujourd'hui la consommation japonaise d'algues correspond à 3 à 10 grammes secs par jour donc ça fait 7 à 9 kilos d'algues fraîches par an par personne donc c'est pas si énorme que ça malheureusement ça décline aussi au Japon il y a peut-être de quoi pas raison en France c'est l'équivalent de ce qu'on consomme en salade en laitue donc pour donc on a effectivement en France pas mal de marge si on veut atteindre les 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 qui sont qui sont consommés en Asie donc je reviens rapidement sur la production française j'ai déjà eu l'occasion de l'illustrer vous voyez la répartition en fait elle s'opère effectivement entre deux espèces qui sont bon c'est des chiffres ici qui datent de 2015 mais ils sont toujours d'actualité on a à peu près des choses assez équivalentes donc on a plus de 40 et 41 tonnes d'une espèce qui est la laminaire donc digitée qui est récoltée par les bateaux munis de ces scoobidous que vous connaissez je pense et on a donc plus de près de 24 000 tonnes en fait qui sont produites à partir d'une laminaire qui était celle qui était illustrée qui fait les grandes forêts en fait sous-marines qui est la laminaire hyperborea et donc ces deux espèces bien sûr servent essentiellement à la production d'aginates on pourra en reparler et donc les autres algues donc 6 000 6 000 tonnes en fait regroupent toutes les algues de rive y compris bien sûr des algues qui ont des biomasse abondantes comme le guémont noir donc les fucus les escofilums mais bien sûr aussi tous les algues alimentaires que sont donc la dulce la lègle rouge palmata la laitue de mer donc l'algue verte les imantales donc qui font les haricots de mer etc et donc vous voyez la culture c'est seulement 300 tonnes donc en 2015 qui a été produite vous avez un peu ici les chiffres de nos importations qui sont très conséquentes dont une grande partie va d'ailleurs dans l'industrie donc des alginettes on importe aussi les algues du Chili pour complémenter nos usines on importe des algues rouges des Philippines et de Tanzanie essentiellement pour produire des gélifiants donc c'est dans une usine qui est en Normandie à Beau et puis après le reste ça va aller vers l'agriculture vers d'autres applications en particulier nos importations européennes sont surtout sur du guémont noir dont les ressources sont relativement limitées ici bien sûr pour ne pas donc pour assurer une gestion durable donc la collecte et la culture des algues représentent aujourd'hui la majorité donc aujourd'hui c'est une pêcherie qui est très bien gérée notamment sous le contrôle scientifique d'Ifremer de mon collègue Martial Laurence qui a succédé à Pierre Arzel pour justement suivre scientifiquement cette pêcherie et travailler en concertation avec le comité régional des pêches et donc tous les guamonniers et aussi donc les usines pour assurer que les ressources mais aussi la biodiversité associée à ces algues soient préservées en particulier dans le contexte d'air marine protégé et en particulier du parc marin d'Iroise donc la collecte et la récolte effectivement des algues de rive est aussi gérée donc par le comité régional des pêches en appui avec des scientifiques à la fois d'Ifremer et de la station de l'Université de Brest de l'IUM donc il y a eu énormément d'efforts aussi pour donc organiser en fait le statut des pêcheurs à pied donc instaurer des bonnes pratiques de récolte donc en particulier il y a des saisons bien sûr d'ailleurs je voudrais profiter d'être dans un colloque sur l'éducation et développement durable pour vous dire que en fait toutes ces mesures de bonne pratique elles s'appliquent aussi bien sûr à toutes les pêches de loisirs il faut encourager effectivement les gens à consommer des algues et ne pas les décourager à les récolter eux-mêmes des algues qu'ils ont appris à cuisiner mais par contre il faut aussi respecter effectivement les mesures que suivent les professionnels et ne pas récolter des algues en dehors des saisons de récolte en particulier lorsqu'elles sont en reproduction et autres donc ça c'est quelque chose un message que les professionnels veulent faire passer je pense qu'il faut le répercuter et puis malheureusement donc il y a des phénomènes qui se sont accrus ces dernières années qui font qu'il y a des nouvelles ressources en algues qui commencent à être exploitées de manière importante par des entreprises en particulier donc les marées vertes et donc dans le domaine notamment de la culture de l'alimentation animale on a aujourd'hui des exemples qui montrent qu'on peut gérer un petit peu malheureusement ces échouages tout en luttant bien sûr sur les bassins versants pour limiter l'eutrophisation et donc limiter la prolifération de ces algues il y a des résultats encourageants en ce moment mais donc il y a des dispositifs qui ont été développés de récoltes pour travailler sur des algues fraîches etc ici vous avez des exemples de récoltes d'algues rouges dans le sud ouest c'est pas effectivement une prolifération c'est des échouages naturels qui permettent d'avoir une production originale au Pays Basque français mais aussi espagnole bien sûr pour une algue qui est vraiment une richesse puisqu'elle contient de l'agar-agar et en particulier un agar-agar de très très grande qualité qui est utilisé dans tous les laboratoires du monde et bien sûr aussi en alimentation et donc il y a une activité qui se fait aujourd'hui avec un centre de pêcheurs mais on a aussi d'autres algues rouges qui prolifèrent en particulier dans le sud de la Bretagne et en Vendée mais aussi elles sont très abondantes dans l'arabe de Brest c'est une espèce qui s'appelle soliaria et qui commence à être utilisée de manière industrielle par l'entreprise Amnix face à cette récolte en fait on n'a pas que des menaces qui pourraient lier à la surexploitation on a aussi le changement global qui aujourd'hui menace en fait ces populations il y a un certain nombre de modèles qui ont notamment ce qu'on appelle des modèles de niche qui permettent de comprendre comment pourront évoluer d'ici 2200 en fait la limite de distribution d'un certain nombre d'espèces ici c'est des espèces très importantes vous voyez pour de Guémon Noir qui sont utilisées à la fois par l'industrie mais surtout aussi qui sont très importantes sur nos estrants et sur lesquelles on a reporté ici les prédictions du GIEC en termes d'élévation donc notamment de la température des océans qui amènent en fait à montrer que ces espèces vont migrer vers le nord en termes de limites de répartition on le constate déjà bien sûr depuis plus d'une décennie donc il y a une population de ces algues là en Galice en particulier qui ont donc qui ont reculé de manière spectaculaire des couvertures qui étaient presque de 100% sont aujourd'hui à peine de 20% et en Bretagne Sud aussi on en voit les effets beaucoup moins ici en Mer du Roi parce qu'on a des conditions particulières donc océanographiques et puis le changement global il produit aussi des effets régionaux et donc on ne sait pas encore si justement si c'est le changement global qui fait s'accélérer le rythme des tempêtes et l'intensité des tempêtes mais en tout cas par exemple on peut citer l'année 2014 avec des tempêtes et des houles exceptionnelles qui ont en fait détaché plus de 50% de la masse de la Mineragitata et qui ont effectivement assez perturbé l'activité guamonnière et en fait ont même accéléré le report des pêcheurs ciblant cette espèce vers l'autre espèce la Mineragitaborea aussi avec des conséquences puisque ça perturbait effectivement la mise en place d'une gestion pour la récolte de la traîne donc je voudrais rapidement maintenant parler d'aquaculture donc l'aquaculture des algues elle peut donc refléter un certain d'aspect elle ne remplit pas forcément toujours aussi donc tous les objectifs du développement durable même si on peut penser effectivement que ces cultures d'algues tropicales ont contribué à des développements intéressants dans des pays comme les Philippines l'Indonésie ou en Tanzanie avec notamment en favorisant l'activité donc des femmes en Tanzanie qui sont organisatrices en fait de cette filière c'est une une culture en fait qui est gérée par qui est dépendante de multinationales qui impose des cours en fait d'achat de ces algues très très bas et qui maintiennent en fait ces populations dans un niveau de revenu très très bas avec beaucoup d'activités et qui en plus ne se préoccupe pas forcément donc de 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 la durabilité en fait de ces cultures il y a énormément par exemple de problèmes de maladies qui sont apparus dans ces cultures dû à une faible diversité génétique des 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 cultivars en fait qu'on a fourni à ces populations pour commencer ces cultures et aujourd'hui des fermes entières sont abandonnées et bien sûr on ne se préoccupe pas de devenir des communautés villageoises qui exploitaient ces fermes donc en Asie on a aussi donc beaucoup d'activités artisanales qui produisent des biomasses importantes ici c'est une espèce qui sert à faire l'agar-l'agar donc les gracilaires et ça me permet de faire la transition vers un type d'aquaculture intéressant qui est en fait le fait de co-cultiver des algues avec d'autres productions ici on en est dans des marées donc avec dans lesquelles on fait à la fois de l'élevage de crevettes éventuellement de l'élevage de certains poissons et où les gracilaires en fait prolifèrent un petit peu de manière naturelle et donc on a encouragé en fait cette pousse en fait des algues pour des besoins en fait d'épuration donc on a un système qui commence à s'équilibrer et aujourd'hui bien sûr ça sert de base au développement de ce qu'on appelle l'aquaculture multitrophique intégrée donc avec un système ici qui est basé à terre donc ces cultures à terre en fait elles ont aussi se sont développées avec des moyens très très sophistiqués en particulier au Canada et en France pour donc justement essayer de concurrencer les développements des cultures d'algues tropicales servant à faire des gélifiants les canadiens et les français donc au début des années 80 ont essayé de développer ces cultures en bassin qui concernent essentiellement une petite algue rouge qui est le chondrus donc le pioca ici en breton et qui a marché en particulier au Canada mais en fait le Canada a valorisé en fait cette culture non pas pour faire des gélifiants mais comme algues alimentaires qui est vendues aujourd'hui sur le marché japonais donc à un prix très 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 élevé en France ces bassins de cultures de chondrus ils ont été reconvertis surtout pour produire des microalgues et en particulier des microalgues riches en oméga 3 mais les chondrus sont toujours d'actualité puisque une co-culture de chondrus avec ces diatomées qui produisent ces oméga 3 permet d'avoir une monoculture en fait de la diatomée et d'éviter les contaminations par d'autres souches donc on a un effet effectivement ces cultures effectivement en bassin elles sont toujours d'actualité on pourra y revenir au niveau des questions mais bien sûr se pose aujourd'hui la question par rapport aux besoins qui sont grandissants donc dans le secteur industriel et aussi dans le secteur alimentaire donc des algues est-ce qu'on va passer à des cultures à grande échelle comme en Chine avec ces forêts de bouée ces productivités à l'hectare qui sont assez impressionnantes et qui sont loin bien sûr de ce qu'on peut atteindre ici lorsque l'on cultive les équivalents de cette saccharine japonaise donc il y a beaucoup d'aquaculture qui se développe en Europe le plus souvent c'est quand même des sites expérimentaux que ce soit en Norvège au Danemark en Allemagne dans les Pays-Bas en France au Portugal en Espagne en Écosse et dans les îles aussi nordiques il y a assez peu encore d'opérations commerciales donc il y en a en Galice il y en a en Bretagne vous les connaissez peut-être en Irlande en Allemagne et au Portugal en Portugal d'ailleurs c'est plus des systèmes à terre qui se développent dans les lagunes donc je l'illustrais tout à l'heure on parle de plus en plus d'aquaculture multitrophique intégrée donc avec notamment ce modèle un petit peu qui est basé sur le fait que les Norvégiens avec la monoculture du saumon qui s'est répandue bien sûr dans plein d'autres pays occidentaux et jusqu'au Chili ont causé énormément de problèmes environnementaux et que quelque part il faut compenser effectivement ces impacts de cette monoculture de saumon dans ces cages donc d'où l'idée d'associer donc des cultures notamment de coquillages comme des moules qui pourraient piéger une partie de la matière particulière qui est émise par les fessesses de saumon mais aussi donc d'avoir à proximité des cultures d'algues qui vont là piéger une bonne partie de la matière organique dissoute en particulier l'azote qui est excrété par les saumons alors ce système effectivement il est très intéressant et en plus on pourrait y coupler le fond avec l'importance d'espèces qui peuvent être éventuellement des concombres de mer mais aussi même des homards qui peuvent trouver un intérêt à vivre sous ces cages mais on est loin d'avoir encore compris effectivement comment on peut avoir un système qui fonctionne et qui va assurer la totalité donc de l'absorption en fait des effets néfastes des créations de poissons c'est une question qui est posée parce que en fait notamment quand on raisonne sur les quantités d'algues qu'il faudrait cultiver pour pouvoir capter la totalité de la matière azotée qui est émise sous forme dissoute ce serait des quantités vraiment très très importantes et qui là poseraient des problèmes même de surface dans les fjords par exemple où sont cultivées ces saumons donc on a vu aussi apparaître de plus en plus donc de de projets d'aquaculture offshore c'est à dire qu'effectivement cultiver des algues dans les pays occidentaux comme toute forme d'aquaculture ça pose des problèmes en espace côtier donc allons offshore avec des nouveaux systèmes et il y a eu des créations le problème c'est que ces projets là ne sont pas forcément partis sur des concepts de développement durable très intéressants leur vocation au départ était de produire des bioénergies donc on pourrait dire ça peut être intéressant mais enfin capter du carbone pour le réémettre sous forme d'énergie c'est pas forcément effectivement le plus intéressant en fait tous ces projets qui étaient basés sur des investissements très très forts notamment de l'industrie potrolière à la fin des années 2000 se sont arrêtés en fait dans le monde et aujourd'hui ces producteurs en fait se sont rabattus sur des systèmes côtiers et produisent des algues essentiellement pour l'alimentation humaine puisque c'est la seule valeur en fait qu'ils arrivent à apporter pour les algues bien sûr on a aussi dans l'aquaculture offshore rêvé à disposer des dispositifs d'aquaculture donc dans les champs d'éolienne là aussi on est loin en fait de pouvoir donc réaliser ces rêves effectivement qui sont plus faciles à mettre sur le papier qu'à réaliser compte tenu des contraintes qu'elles soient donc mécaniques mais aussi humaines donc d'exploitation dans ce type de choses et puis aussi quand on voit les difficultés de développer les énergies marines renouvelables notamment en France donc aujourd'hui l'agriculture en Europe elle reste modeste et en fait on a beaucoup plus de faits en France avec des productions commerciales avec un certain nombre de fermes qui sont illustrées tout autour de la Bretagne ici avec des surfaces assez raisonnables qui vont de 3-4 hectares pour les plus petites il en manque notamment avec la ferme qui est maintenant à Kémenès qui ne fait que 3 hectares et donc avec des productions essentiellement d'algues alimentaires ici c'est du wakame qui est produit mais donc vous le verrez donc Jean-François Arbonat et sa femme à Saint-Malo produisent aussi d'autres algues mais c'est surtout le wakame qui permet à ces petites entreprises de vivre actuellement donc figure sur cette diapositive même si ce n'est pas en gras le projet Algolesco qui est un projet aussi de grande envergure plus de 150 hectares sur l'esconil et un projet d'extension sur Moëlan sur 200 hectares qui n'est pas sans poser problème je vais y revenir donc aujourd'hui l'aquaculture en mer elle concerne aussi les espèces pour les biotechnologies et la cosmétique notamment à Oessan l'entreprise Alguémer cultive des algues rouges pour des finalités donc de produits plutôt allant vers la pharmacie on a donc des cultures à petite échelle d'algues alimentaires ici des magnifiques saccharines qui sont destinées au marché de l'algues alimentaires et puis beaucoup de projets d'extension donc Moëlan qui fait toujours l'actualité effectivement avec des recours au tribunal administratif contre ce projet qui fait un petit peu moins de 250 hectares et des projets sur le 22 de 200 hectares qui ont été abandonnés et puis sur le 35 aussi des projets qui pour l'instant sont en suspens mais donc pour terminer mon exposé je voudrais montrer que comment cette ressource en fait qui aujourd'hui implique une gestion notamment à partir des récoltes mais aussi des développements de l'agriculture importante trouve aujourd'hui donc son sens dans des nouvelles applications des algues ou des applications assez anciennes puisque lorsqu'on parle des algues en agriculture effectivement c'est séculaire l'utilisation des algues en agriculture comme amendement mais aujourd'hui donc face aux enjeux de l'agriculture actuelle donc en particulier des limites de l'agriculture intensive et la limitation des intrants en particulier donc des programmes comme le plan éco-phyto qui veut réduire de 50% effectivement l'utilisation de produits pesticides il faut se tourner vers des solutions biologiques et en particulier le concept de biosimulation donc de la physiologie des plantes et le biocontrôle qui va prendre beaucoup de formes donc sont aujourd'hui de l'actualité et les algues donc y répondent en fait et notamment parce qu'on est des entreprises pionnières en Bretagne alors j'ai travaillé avec cette entreprise là récemment dans le cadre d'une thèse de doctorat co-encadré donc c'est pour ça que je la mentionne c'est Goémard donc qui est à Saint-Malo qui a une longue tradition en fait d'utilisation d'électroalègle brune ils ont commencé dans les années 70 avec des produits qu'ils appellent des physio-activateurs qui permettent de stimuler la croissance des plantes alors ils sont pulvérisés comme des pesticides mais c'est des produits 100% biodégradables où tous les additifs sont d'origine agréés en alimentaire donc il n'y a absolument pas de résidus en fait sur ces épandages ils sont aussi épandus de manière très très diluée sur les cultures et ils ont des effets donc que je ne vais pas avoir le temps bien sûr d'illustrer ici vraiment très très fort sur les plantes et Goémard aussi donc a innové donc dans les années 2000 en mettant sur le marché le premier produit donc de biocontrôle capable de stimuler l'immunité des cultures qui est un produit issu donc du Notre-Alge qui est la laminaire en fait ils ont en fait à partir d'un produit de réserve qui est dans les laminaires qu'on appelle la laminarie qui mime en fait exactement la surface des champignons réussi à découvrir que effectivement ce produit pouvait agir un petit peu entre guillemets comme un vaccin c'est pour ça que ce produit s'appelle aujourd'hui Vaxipante et qu'il est donc commercialisé par cette entreprise donc bien sûr l'inspiration de Goémard elle est venue de tous ces agriculteurs qui récoltaient des algues sur les plages les algues ont créé des sols donc ici un exemple dans les îles d'Aran donc en Irlande où ces champs de pommes de terre donc sont poussent effectivement sur l'humus qui a été reconstitué à partir des algues et de tout ce qui a pu être récupéré dans les fissures de rochers donc aujourd'hui effectivement il y a de l'agriculture possible sur ces îles grâce aux algues et elles sont toujours utilisées ici ce tracteur donc il est sur Caménais et effectivement donc il épand effectivement des algues et on pourrait voir la même chose du côté de Carloan avec un agriculteur biologique ou de l'ESCAT où on a plusieurs agriculteurs biologiques qui continuent cette tradition de récolte et d'épandage donc des algues sur leur terre et puis bien sûr on a donc ces nouveaux concepts d'agriculture qui tiennent compte effectivement des méthodes plus modernes mais qui peuvent être agréées aussi en agriculture biologique pour donc épandre des extraits d'actes comme fertilisants alors les méthodes effectivement de production sont assez simples c'est des extractions à partir de l'eau essentiellement et donc acidifiées qui donc vont permettre de faire ces produits en mélange qui sont commercialisés en bidon après dilués plus de 250 fois en fait par les agriculteurs et aujourd'hui on a une diffusion mondiale en fait de ces extraits d'algues donc vous en avez dans tous les pays qui sont producteurs d'algues brunes donc en particulier pour l'ascofilum nodosome donc vous en retrouvez dans tout l'Atlantique mais ce qui est paradoxal c'est qu'aujourd'hui on a des exportations d'ascofilum du Canada ou d'Islande vers la Chine ou l'Australie qui incorporent dans leurs produits donc à base d'algues voire même l'Afrique du Sud qui effectivement utilisent une partie de leurs algues qui sont importées d'Europe on a bien sûr les fucus visiculosis qui sont aussi des algues et tous les fucus en général qui sont intéressantes et puis donc dans l'hémisphère sud on a des grandes algues donc proches comme les durvilléas qui sont très équatées donc en Afrique du Sud et en Tasmanie les sargasses les sargasses aussi donc on en parle beaucoup aujourd'hui dans l'actualité avec les problématiques des caraïbes qui sont donc utilisées en Chine en particulier et puis bien sûr des algues de culture en Chine une partie de la production de la minère japonaise va aussi dans des produits pour l'agriculture notamment ces produits de stimulant donc d'autres laminères effectivement ici en Afrique du Sud qui sont aussi dans des produits donc commerciaux et bien sûr ici en France donc comme je l'ai cité notamment avec Goemar mais aussi avec des entreprises comme Agrimer à Pougarneau qui utilisent de la laminarité donc juste pour vous montrer un tout petit exemple justement visuel donc qui est issu de la thèse de Céline Conant qui a réalisé ce travail avec moi et qui aujourd'hui a été embauché par Goemar donc une bonne insertion professionnelle pour elle effectivement et une continuité en fait dans ses travaux puisqu'elle continue à travailler sur ses et avec ici donc une illustration en fait donc des effets par rapport à des contrôles ici c'est les pieds de l'étude vous voyez la différence de taille et aussi donc d'apparence de ces cultures alors vous me direz donc on n'a pas beaucoup de répétitions mais donc bien sûr ça a été aussi testé par un centre de tests statistiques et effectivement ça se fait dans des conditions de culture contrôlées et il faut répéter bien sûr ces expériences éventuellement sur d'autres plantes agronomiques ou sur des plantes de manière modèle mais également bien sûr valider tous ces essais en plein champ c'est un travail assez énorme mais qui amène effectivement à des développements importants aujourd'hui pour ces entreprises et surtout une croissance importante puisqu'elles se développent que ce soit à Goemar ou des entreprises comme Omnix ou à Grimaire le groupe Roulier qui est un groupe très très important mais qui mise aussi sur cette biosolution pour le futur de son développement juste aussi pour terminer on parlait tout à l'heure de l'impact de l'élevage et des surfaces agricoles qui sont concernées consacrées à l'élevage et bien il y a aussi des surfaces d'estron qui sont consacrées à l'élevage dans des pays plus nordiques en particulier ici en Écosse dans les Hébrides que ce soit ici à l'île de Skye mais aussi dans les Orkney dans les Orcades pardon où des moutons sont parfois volontairement cantonnés en fait sur les plages et vont consommer essentiellement des algues et ça peut être aussi le cas des vaches donc ici toujours une photo prise en Écosse et ce qui est paradoxal c'est qu'en breton l'adulte donc qui est une des algues qui est assez appréciée du bétail en fait elle s'appelle je ne sais pas si effectivement c'est parce qu'on a on a nourri les algues les vaches avec du bétail en breton ça veut dire les vaches que cette algue a appris à garder ce nom en breton mais c'est assez paradoxal mais pour montrer qu'effectivement nos anciens effectivement ça avait tiré parti aussi de ressources marines pour nourrir des animaux et aujourd'hui bien sûr c'est repris alors je ne vais pas l'illustrer pour les animaux de rente terrestre juste quelques exemples marins puisqu'on est ici à Oceanopolis il y a beaucoup de recherches en nutrition animale justement sur le potentiel des algues dans l'alimentation d'animaux aquatiques en particulier ici un exemple symbolique qui est le saumon avec toutes les conséquences qu'on connaît effectivement de l'impact de produits antibiotiques dans l'élevage du saumon où effectivement en substituant les algues on arrive à limiter les effets du poux de mer etc donc je suis désolé je n'ai pas traduit tous les aspects et puis des recherches en nutrition animale tout à l'heure on parlait de l'alioticulture donc on a un exemple à Pougarneau effectivement avec Sylvain Huchette qui a besoin des algues bien sûr pour nourrir ses ormeaux des juvéniles jusqu'à l'élevage donc effectivement et donc on a réalisé beaucoup de travaux et pour vous montrer effectivement comment les algues contribuent aujourd'hui aussi à l'élevement en alimentation animale pas seulement terrestre mais aussi bien sûr marine donc voilà je voudrais juste conclure en rappelant effectivement les objectifs de développement durable donc les algues marines évidemment donc contribuent à au moins trois objectifs supplémentaires que l'objectif 2 du développement durable les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique je l'ai illustré bien sûr ça fait partie de la vie aquatique et c'est essentiel de préserver cette vie aquatique mais vous l'avez vu l'utilisation des algues a beaucoup d'impact effectivement sur la vie terrestre et des impacts qui pourraient être positifs pour la culture de demain sans compter bien sûr les objectifs de développement économique et sociaux qui peuvent impliquer les algues donc je vous remercie pour votre attention et je ne sais pas s'il y en a le temps pour quelques questions merci beaucoup Philippe Potin et nous nous avons le temps pour des questions donc bonjour une toute petite question est-ce que c'est possible on parle de phytoépuration par les plantes et est-ce que c'est possible du coup par les algues en termes d'éjection humaine oui oui donc alors il y a le problème effectivement si on est en eau douce ou en eau marine on n'aura pas effectivement la possibilité de cultiver les mêmes algues pour de l'épuration il y a eu plusieurs projets et donc aujourd'hui il y a des systèmes qui existent par exemple qui d'ailleurs on ne sait plus si c'est de l'épuration au départ c'était conçu comme de la bioépuration mais aujourd'hui on peut appeler ça presque de l'aquaculture intégrée c'est le cas par exemple d'une écloserie sur l'île de Noir-Montier qui produit pratiquement tous les alvins de Barre et de Dorade pour la Méditerranée et dont les effluents sont traités maintenant dans des lagunes dans lesquelles ils font pousser à la fois des laits de mer qui pousseraient très bien ils ont produit plusieurs tonnes par an et aussi des algues rouges et en plus ce qu'ils ont fait comme on a très peu de possibilités d'élever des dorades en France il y a très peu de cages à dorades en mer ils ont mis des dorades dans ces lagunes et en fait elles sont revenues un peu à l'état sauvage et elles se nourrissent de toute la faune associée à ces algues et en fait ça fait des poissons excellents qui sont bien meilleurs que les poissons qui reviennent de Méditerranée donc il y a effectivement des possibilités et effectivement c'est calculé et ça fait partie des développements sur lesquels nous on travaille notamment actuellement avec le Portugal où là on a une ferme commerciale de l'étude mer et d'autres algues qui est basée aussi en aval d'élevage de poissons qui sont certifiés bio pour lesquels ils contribuent à capter une bonne partie de l'azote et où il y a d'autres cultures qui sont prévues justement pour aussi capter de la matière particulière et sur les systèmes plus d'effluents en fait il y a beaucoup de projets actuellement sur l'utilisation de micro-algues d'eau douce donc dans des stations d'épuration avec encore assez peu effectivement de développement industriel mais il y a des développements il y a aussi des grands projets dans le sud de la France du côté de force sur mer de pouvoir combiner effectivement le fait qu'on a des sites industriels qu'il faut reconvertir mais aussi encore beaucoup de gaz carbonique qui est produit par les usines de force sur mer pour développer des cultures d'algues là pas forcément à des vocations alimentaires mais des vocations pour la chimie notamment pour faire des plastiques biosourcés et donc là aussi avec la volonté d'épurer l'eau bien sûr dans ces systèmes là mais oui il y a différentes échelles on peut l'envisager oui je vous ai posé une question un peu peut-être catastrophiste est-ce que pour premier est-ce que comme la culture normale est-ce que on peut voir pour la culture d'algues un risque de déviance c'est-à-dire qu'on utiliserait des produits par exemple pour que les algues poussent plus etc et qu'on retrouverait dans cette culture là les mêmes problèmes qu'on a trouvé dans la culture en terre donc actuellement c'est une très bonne question effectivement et c'est important d'y répondre par rapport aux craintes que peuvent avoir beaucoup de citoyens ici sur ces développements donc actuellement en Asie il n'y a plus de produits donc d'intrants utilisés dans les cultures il y a les chinois qui à un moment ont commencé à effectivement essayer d'enrichir les cultures avec y compris donc des résidus donc qui pouvaient provenir de déjections animales et autres et donc qui ont arrêté puisque d'une part les eaux chinoises n'ont rien à envier aux eaux bretonnes en termes de trophisation et donc il y a largement assez d'azote en fait aujourd'hui dans les eaux chinoises pour que les algues se développent normalement et en plus donc il n'y a pas du tout d'intrants même si je citais tout à l'heure qu'il y a des maladies c'est impossible d'éradiquer des maladies donc dans des algues en pleine mer donc avec des produits chimiques même si c'était des bactéries et qu'on utilise des antibiotiques les effets de dilution ne permettraient pas de lutter contre ces donc en fait on n'a que des moyens donc de prévention en fait donc ça peut être des moyens justement aussi on parlait de biostimulation des plantes cultivées sur terre aujourd'hui il y a des projets qui essayent de stimuler les boutures d'algues avant qu'on les mette en mer pour justement qu'elles soient bien armées pour résister au moins pendant quelques jours ou quelques semaines et puis aussi donc des moyens physiques alors qu'ils sont exigeants j'ai retiré une photo d'une image en Corée du Sud où pratiquement chaque jour pendant la période de culture du nori ils vont en mer en fait relever les filets puisque le fait de relever les filets va mimer en fait l'effet de la marée et le fait que les algues se dessèchent un petit peu va limiter en fait l'impact d'agents qui causent des maladies donc il y a des procédés comme ça mais voilà peu en nombre mécaniques qui peuvent être mis en oeuvre mais pas de produits chimiques il y a eu des tentatives à un moment en Corée du Sud d'utiliser des produits comme de l'acide pour lutter contre les maladies ça a absolument été bien sûr tout de suite interdit par le gouvernement il n'y a pas de donc sur ces cultures à grande échelle on n'a pas d'intrants là où sont cultivées les algues donc ici bien sûr en France à l'échelle où on est on n'a pas de problématiques pour l'instant de maladies on a aussi des eaux qui sont relativement riches donc pas besoin d'apporter des engrais en surplus Y a-t-il des espèces d'algues qui sont consommables qu'on peut ramasser en pêche à pied dans le littoral breton et j'ai une deuxième question aussi liée à ça y a-t-il des risques d'intoxication alimentaire liées à la préparation de ces algues ou bien alors sur des espèces qui seraient dangereuses donc oui il y a une quinzaine d'espèces en fait qui sont en plus sur une liste autorisée pour la commercialisation donc ça veut dire qu'à priori ça fait maintenant plus de 25 ans en fait qu'elles sont autorisées il y a en fait plus d'une vingtaine espèces d'algues qu'on peut consommer mais ça concerne aussi les micro-algues et la spiruline qui sont sur cette liste là mais il y a une quinzaine qu'on peut facilement trouver sur les côtes bretonnes donc les plus communes il y en a six en fait qu'on peut trouver facilement donc qui sont abondantes donc il y a le récôte de mer qui est facile à préparer et donc qui ne présente pas de problème de toxicité le seul problème qu'il pourrait y avoir c'est si on en mange trop effectivement on pourrait avoir des problèmes digestifs mais voilà c'est pas de problème on a aussi actuellement des algues qui sont pas autorisées sur lesquelles il pourrait y avoir des interrogations notamment une petite algue qui est très appréciée de certains gourmets en fait qui a un goût très particulier un peu poivré qu'on appelle l'osmondea pinatifida et donc qui est très très riche en composés bromés donc on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir peut-être des conséquences d'un excès de consommation de cette algue là mais ce serait le seul cas qu'on peut citer sur nos côtes il n'y a pas de toxines en fait dans les algues et il y a à ma connaissance donc dans la littérature seulement deux cas d'intoxication qui ont été décrites au Japon à partir de préparations d'algues qui produisent de l'agar-agar mais qui étaient des préparations d'algues macérées en fait dans l'acide et où il y a eu une conversion chimique de molécules naturellement présentes dans l'algue et qui étaient des molécules toxiques de par cette conversion donc c'est les deux seuls cas que je connaisse et puis bien sûr il y a d'autres recommandations qu'il faut faire c'est il faut manger des algues de manière raisonnable donc on a vu les chiffres au Japon donc on a de la marge mais il ne faut surtout pas en consommer en excès et surtout pas les consommer sous forme de compléments alimentaires en excès les seuls cas par exemple d'excédent en iode qu'on a pu constater après consommation d'algues c'est des gens qui mangeaient des laminaires sous forme de compléments alimentaires pas sous forme d'algues fraîches bien sûr ou d'algues alimentaires en fait c'était des pilules donc de kelpes qu'elle prenait tous les jours comme complément et bien sûr l'iode était très très abondant dans ces et ça peut provoquer des phénomènes d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie donc c'est la seule recommandation qu'on peut faire effectivement sur ces espèces là après donc les algues sont très très contrôlées en termes d'éventuels produits qui pourraient s'accumuler dans les algues on parle souvent de contaminants en fait il n'y a qu'une petite partie des produits qu'on trouve dans les algues qui sont vraiment des contaminants c'est ce par exemple si vous alliez récolter une algue dans le port de Brest oui vous auriez des contaminants et notamment les métaux lourds qui seraient dedans ils pourraient s'accumuler de manière très très importante mais si vous avez une algue douessante qui contient des métaux lourds c'est pas parce qu'elle a vécu dans une eau très très polluée c'est parce qu'effectivement elles peuvent accumuler naturellement donc ces éléments tout au cours de leur vie et même les algues contiennent de l'arsenic parce qu'elles le métabolisent en fait les algues donc sont capables de détoxifier quelque part l'arsenic qui est présent naturellement en le mettant dans des sucres et dans des graisses et vous avez vu les moutons qui consomment des algues en Écosse on retrouve effectivement ces formes d'arsenic dans leur viande mais c'est absolument pas de l'arsenic toxique l'arsenic minéral qu'on trouve effectivement dans des eaux polluées par exemple donc il n'y a pas de danger à consommer des algues et en particulier c'est très très surveillé plus surveillé que les autres produits de la mer en termes de normes on est sur des normes acceptées acceptables qui sont en dessous de normes pour des crustacés ou des coquillages actuellement et les normes européennes sont inférieures bien sûr aux normes chinoises ou japonaises au Japon pour certaines algues il n'y a absolument pas de normes sur la teneur en métaux lourds parce que c'est pas considéré comme un problème Philippe Potin un immense merci pour ces éclairages et de votre participation à ce colloque merci beaucoup alors j'invite nos invités suivants à rejoindre la table ronde donc madame Kahn monsieur Sourda madame Gouirou monsieur Chadenot et monsieur Slimani je vais donc introduire cette table ronde éduquée au bien manger un thème qui est au coeur de la Brescope nous en avons parlé tout à l'heure lors de l'ouverture de ce colloque le repas le repas c'est un moment privilégié d'apprentissage que ce soit en famille ou à l'école finalement les menus équilibrés des restaurants scolaires aident les élèves à acquérir de bonnes habitudes alimentaires et c'est important il y a des enjeux d'éducation à la santé évidemment derrière mais éduquer au bien manger c'est aussi questionner ce qu'on a dans son assiette s'agit-il par exemple de fruits ou de légumes de saison d'où viennent-ils comment ont-ils été produits quelle quantité de viande on consomme et quels impacts sur l'environnement éventuellement est-ce qu'on peut proposer des algues tiens dans la restauration scolaire demain ou à l'horizon 2040 on a parlé avec Philippe Potin en tout cas des études récentes montrent que 90% des parents d'élèves sont intéressés par une offre bio en restauration scolaire nous dit-on et d'ailleurs 85% des français sont aussi intéressés par du bio local c'est un sujet dont nos collectivités territoriales se sont emparées depuis d'ailleurs longtemps le bien manger est une thématique certes au coeur de la Brescope tout comme il l'est aussi dans les 5 défis du projet alimentaire de territoire du Finistère et pour en parler autour de cette table ronde nos invités madame Florence Kahn conseillère départementale du Finistère vous êtes aussi déléguée à la vie d'ICN à ses côtés monsieur François-Nicolas Sourda directeur général délégué stratégie et prospective au conseil régional de Bretagne à sa droite madame Gaëlle Goueroux chef du projet chef de projet pardon Brésalim vous nous présenterez ce qu'est cette démarche monsieur à sa droite Jean-Charles Chadenot directeur de Sauv'Effray et monsieur Franck Slimani responsable de restauration au lycée Paul Sérusier de Carré alors comment est-ce qu'on éduque au bien manger finalement dans nos lycées et dans nos collèges est-ce que peut-être madame Kahn vous pourriez nous présenter les apports du conseil départemental pour nos collèges finistériens bonjour à toutes et à tous bien sûr merci à l'Académie de Rennes pour l'organisation de cette journée thématique sur l'éducation au développement durable car l'école est bien sûr un lieu où l'on éduque où on forme aux enjeux sociétaux où on protège et on accompagne aussi nos jeunes sur la construction de leurs projets et l'école a bien un rôle à jouer dans l'éducation au bien manger une vraie question aussi de santé publique donc comme vous l'avez dit le conseil départemental a saisi ce levier depuis maintenant quelques années en s'engageant dans le champ de ses compétences qui sont les collèges dans une démarche volontaire qui consiste à promouvoir une alimentation de qualité donc c'est le sujet de cette table ronde et aussi sur la préservation des ressources comme vous l'avez évoqué dans votre propos introductif c'est tout ce que on encourage toutes les actions qui sont liées au développement durable en labellisant des collèges donc sur le département donc un peu plus de 100 collèges donc 30 collèges engagés sur l'agenda 21 et donc 6 qui sont labellisés et qui concourent aussi au label régional de l'éducation nationale pour ne citer que 6-1 sur l'éco-pâturage également le collège de 2KR qui est un vrai projet d'établissement sur plusieurs actions de développement durable alors moi je veux juste un mot aussi parce que le département du Finistère a installé le projet alimentaire territorial depuis 2016 donc je vous en dis juste un mot sur ces objectifs et puis après j'essaierai de dérouler un peu de décliner les actions qui sont mises en place sur les collèges finistériens donc au-delà des collèges le conseil départemental a souhaité développer s'inscrire dans une démarche plus globale c'est-à-dire du foncier à l'assiette pour que chaque finistérien puisse manger de manière responsable et durable donc comme je disais depuis 2016 le lancement du PAT donc projet alimentaire territorial avec les objectifs donc promouvoir une alimentation saine préserver la biodiversité promouvoir des pratiques agricoles responsables et durables développer l'emploi local non délocalisable renforcer la cohésion sociale éduquer à la consommation lutter contre le réchauffement climatique et on pourrait bien continuer encore cette liste donc juste aussi quelques chiffres on a cité tout à l'heure quelques chiffres au niveau de la Bretagne mais dans le Finistère c'est 7000 exploitations agricoles en Finistère 13 671 hectares en production biologique soit 3,5% de la surface agricole donc premier département bio breton et sixième au niveau national donc chaque année 3 millions de repas servis dans les collèges publics du Finistère donc voilà pour revenir maintenant sur les démarches un petit peu les actions menées dans les collèges je commencerai tout d'abord par une charte qui a été mise en place en 2015 avec des objectifs manger des produits de qualité manger durable manger plaisir et bien sûr il va m'en manquer un et manger équilibré voilà alors là on est sur on revient donc sur l'alimentation donc pour augmenter la part de bio dans les collèges comment on a fait on a lancé un projet défi alimentation positive donc les collèges qui ont souhaité répondre à cet enjeu ont été accompagnés par plusieurs partenaires mais entre autres par la maison agriculture biologique donc un collège brestois par exemple sur une année qui était à 6% de produits bio a pu passer la consommation des produits bio à 20% donc il y a l'accompagnement mais il y a aussi tout un travail sur la lutte contre le gaspillage et le collège que je cite là aussi a aménagé son architecture de self avec un self participatif c'est à dire que le collégien se sert il évalue en fait ce dont il a besoin donc du coup beaucoup moins de déchets à rester sur l'assiette ensuite il y a également des actions comme qui va démarrer là avec les différents partenaires dont Défi Nutrition Santé pour que le collégien soit responsable de son alimentation aussi en dehors de l'établissement donc c'est un travail partenarial avec les professeurs avec les chefs de cuisine voilà pour rendre aussi le collégien autonome donc cette action on l'a intitulée hashtag food actor et une démarche aussi qu'on a initiée depuis depuis la rentrée 2018 avec deux territoires d'expérimentation on a mis en place sur le Finistère la plateforme agrilocale donc qui rapproche les fournisseurs et les acheteurs donc une plateforme qui donc pour les pour les collectivités avec un intérêt de proximité de donc pour les produits circuit court et également les produits bio tout en lien aussi et puis en cohérence avec la loi EGalim avec 50% dont 20% de produits bio alors moi je voudrais témoigner sur cette plateforme là parce que la plateforme donc elle a été installée en partenariat avec la chambre d'agriculture la maison d'agriculture biologique les chambres de métiers artisanat et on a été invité pour la première fois par la chambre d'agriculture donc au salon Agri Days qui s'est déroulé ce week-end et moi il y a un producteur il m'a dit le métier d'agriculteur il n'est pas toujours très facile parce qu'on est très isolé l'actualité l'a souvent témoigné les derniers mois et bien cette démarche c'est une vraie bouffée d'oxygène parce que je suis en contact direct avec le chef de cuisine avec les professeurs et aujourd'hui j'ouvre grand ma porte à tous ces partenaires et je trouvais que ce témoignage de lien social il était vraiment très important et c'est pour ça que moi il me semble important de valoriser cette plateforme qui va se généraliser au courant de l'année sur tout le département du Finistère voilà alors je voudrais aussi dire qu'aujourd'hui je suis accompagnée par un chef de cuisine de Quimper et donc il vous témoignera de son expérience parce qu'il a développé la spiruline dans l'alimentation de son collège et donc également accompagnée par deux personnes de la direction des collèges dont une qui travaille sur tout ce qui est des questions d'alimentation et une autre personne qui travaille sur toutes les questions de développement durable dans les collèges voilà les premiers apports que je voulais vous faire merci beaucoup madame Kahn et j'imagine donc que vos les personnes que vous venez de citer viendront enrichir notre atelier quel menu à la cantine en 2040 ou peut-être même avant d'ici 2040 merci beaucoup pour ces témoignages vous avez parlé de manger durable manger plaisir manger équilibré ce sont aussi des préoccupations qui sont portées par le projet Brescope François-Nicolas Sourda est-ce que vous pourriez peut-être en un mot nous présenter ce qu'est ce projet Brescope j'en ai dit un mot en ouverture mais vous le présenterez mieux que moi et comment cette démarche participative régionale rejoint le thème de notre colloque aujourd'hui autour de cet objectif de développement durable numéro 2 merci bonjour à tous je vais en effet vous dire cela en trois mots et puis ensuite passer la parole et le micro à ma collègue Gaëlle qui pourra vous parler du projet Bresalim alors la la Brescope qu'est-ce que c'est c'est la convergence de deux démarches qui sont une démarche à caractère un peu technocratique il faut bien le dire qui est la responsabilité qu'a le conseil régional d'élaborer un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire c'est-à-dire un document à caractère réglementaire qui s'impose aux documents d'urbanisme infrarégionaux que sont les SCOT les PLUI et autres et donc c'est une façon pour à l'échelle de la région élaborer un certain nombre de règles en termes d'aménagement qui permettent de préparer un développement durable du territoire et puis à côté de ça il y a le côté COP donc la conférence des partis sur le modèle de ce qui se fait au niveau de l'ONU et de l'international qui consiste à demander à chacun de s'impliquer de s'engager et de voir ce qu'il peut faire pour répondre à un certain nombre de grands défis et de grands enjeux qui sont devant nous alors on est engagé dans cette affaire depuis à peu près 18 mois on y a travaillé avec une concertation très élargie auprès de l'ensemble des acteurs du développement de la Bretagne ça a permis dans un premier temps d'identifier les grands défis auxquels on a affaire de les formaliser de les écrire et de les partager ensemble ce n'est pas rien et même si les uns et les autres on peut avoir l'impression que tout ça c'est maintenant une évidence dire clairement quel est le niveau de l'urgence climatique dire clairement quel est le niveau de l'urgence environnementale autour des problématiques de biodiversité c'est quelque chose qui est compliqué parce que derrière ça implique et ça induit un certain nombre d'évolutions qui peuvent être lourdes et qui peuvent remettre en cause un certain nombre de nos modèles de nos habitudes de travail de nos habitudes de faire donc le premier défi c'était vraiment celui-là de formaliser le fait que les questions environnementales les questions climatiques ne sont plus un luxe ne sont plus un épiphénomène ou un petit sujet qui vient s'additionner à tous les autres ce n'est pas un sujet auquel on répond avec une direction de l'environnement dans chacune de nos collectivités c'est un sujet qui doit être dorénavant totalement transversal et vraiment considéré comme premier à chaque fois que l'on engage une politique de développement économique d'aménagement ou autre le deuxième grand défi auquel on doit faire face collectivement c'est la question des fractures territoriales jusqu'à présent on avait tendance à dire en Bretagne qu'on était finalement pas si mal que ça parce qu'on a eu d'armatures urbaines avec des villes moyennes un territoire relativement équilibré tout ça reste vrai mais pas tant que ça quand même et il y a des divergences de dynamiques territoriales qui sont très fortes entre évidemment l'est et l'ouest entre évidemment le nord et le sud mais aussi l'intérieur et les zones littorales mais on a aussi les répercussions de choix d'aménagement qui ont été faits historiquement qui sont des choix qui nous conduisent à avoir des spécialisations territoriales de plus en plus fortes donc on a des territoires et des endroits pour vivre des territoires pour travailler des territoires pour consommer des territoires pour se divertir tout ça conduit à des déplacements contraints de plus en plus importants à des mobilités de plus en plus importantes et tout ça finit par détruire progressivement la cohésion sociale qui est une des forces de la Bretagne donc dire que des choix d'aménagement n'ont pas été les bons historiquement et depuis bien longtemps est quelque chose aussi de fort et qui demande une remise en cause d'un certain nombre de modèles et puis le troisième grand défi c'est ce qu'on pourrait appeler le défi démocratique ou le défi de la cohésion sociale c'est comment est-ce qu'on fait de l'action collective ensemble pas seulement de l'action publique même si l'action publique elle a aussi à se réinventer et on a aussi à améliorer la façon dont on travaille ensemble avec l'Etat avec le département avec les agglomérations de quelle façon on fait système mais c'est plus que ça parce qu'on a aussi l'émergence d'acteurs privés de plus en plus importants on a aussi la demande de participation de nos concitoyens qui fait que la façon dont on organise l'action collective est un vrai défi auquel il faut répondre alors pour répondre à ces trois grands défis on a identifié et on a proposé et on a voté après avoir consulté l'ensemble de nos partenaires 38 objectifs qui sont donc les 38 objectifs de la Brescope qui sont à votre disposition sur les différents sites et ils ont été interrogés tout à l'heure au cas où tout le monde est au clair et sans doute j'aurai droit au résultat de l'interrogation donc alors vous êtes tout à fait pardonné si vous ne les connaissez pas encore qui plus est on voit bien dans ces 38 objectifs qui ne sont pas tous d'un abord très très facile pour les rendre plus appréhendables si je puis dire on peut les regrouper autour de 5 grands méta objectifs le premier il relève du rayonnement et de l'accessibilité de la Bretagne parce que quoi qu'on en pense la problématique de l'accessibilité de la Bretagne du raccordement de la Bretagne au reste du monde non seulement par les voies de transport classique mais aussi par internet reste un sujet absolument essentiel sur lequel il faut continuer à travailler et à l'intérieur de cela la question du rayonnement n'est pas sans importance je fais un premier lien avec la question du bien manger comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que devienne comme une évidence le fait que les productions alimentaires et agroalimentaires en Bretagne qui seraient demain très liées justement au bien manger dans toutes ces dimensions deviendraient aussi un atout de rayonnement et d'attractivité de la Bretagne on a un enjeu d'image considérable pendant longtemps on a été marqué peut-être par une image négative autour de la question des algues vertes par exemple autour de la question de la qualité de l'eau comment est-ce que demain avec le bien manger on arrive à retourner cette image qui parfois nous a été préjudiciable en un atout pour le rayonnement de la Bretagne deuxième grande orientation c'est comment est-ce qu'on arrive à s'appuyer sur les grands enjeux des transitions notamment environnementales et climatiques pour renouveler nos modèles économiques pour renforcer les points forts de la Bretagne en matière de développement économique donc il s'agit non seulement de faire évoluer les secteurs socles que l'on connaît bien en Bretagne mais il s'agit aussi de savoir se positionner sur un certain nombre d'enjeux qui sont aujourd'hui très directement liés aux grandes transitions je prends par exemple la question des smart grids qui sont la façon dont on arrive à créer du réseau en termes de consommation de production d'énergie on a des atouts très forts en Bretagne c'est un domaine qui est appelé à se développer de façon considérable on voit bien qu'on a là des opportunités c'est donc une deuxième orientation forte et dans cette orientation même chose le lien avec le bien manger on voit bien la possibilité et la nécessité de réorienter pour une part notre complexe agricole et agroalimentaire troisième grande orientation c'est la Bretagne des proximités j'en ai dit un mot rapidement mais on voit bien les problématiques de proximité qui ne se résolvent pas que par des réponses en termes de transport et de mobilité comment est-ce qu'on réinvente la façon dont on organise le territoire dont on aménage le territoire comment est-ce qu'on réinvente les centralités pour faire en sorte que nous tous et nos concitoyens ne soient pas contraints systématiquement à faire 10 kilomètres à chaque fois qu'ils veulent remplir le caddie et le frigo on est là vraiment sur des problématiques de réinvention de la façon dont on organise le territoire le lien avec le bien manger est évident aussi on voit bien toutes les problématiques de circuit court toutes les problématiques qui consistent à ne pas aller chercher notre alimentation à l'autre bout de la planète ou même de l'autre côté des frontières régionales quatrième grande orientation c'est la Bretagne de la sobriété comment est-ce qu'on arrive à réinventer nos différents modèles d'aménagement de production pour faire en sorte d'être plus respectueux de la biodiversité des ressources et là aussi le lien avec le bien manger est évident comment est-ce qu'on arrive à produire avec moins d'un tronc comment est-ce qu'on arrive à produire en étant plus respectueux de la conservation des ressources et on est sur toutes les problématiques aussi d'invention d'économies circulaires et autres et puis cinquième et dernière grande orientation c'est la question de la Bretagne unie et démocratique qui est la réponse à comment est-ce qu'on arrive à faire de l'action collective ensemble à être plus efficace et là aussi on peut faire le lien avec le bien manger parce que finalement la réconciliation du monde agricole avec les consommateurs le fait de sortir de ces dichotomies comportementales qui consistent à dire oui on est tous pour l'écologie mais quand on fait ces courses on ne regarde pas ce que l'on achète on ne regarde pas ce que l'on consomme et bien la réconciliation de ces aspects c'est aussi une réponse et la question du bien manger est une réponse donc voilà je l'ai brossé très rapidement la façon dont on veut y parvenir c'est en s'appuyant notamment sur la notion de l'engagement qui consiste à dire nous conseil régional on va faire ce que l'on peut et on va prendre nos propres responsabilités mais la région c'est 1,5 milliard de budget annuel ce n'est pas avec ça qu'on répond aux immenses défis qui sont devant nous la seule façon d'y répondre c'est un engagement collectif et systémique comment est-ce que l'on fait pour que chacun à son niveau s'engage sur le fait d'y aller quand je dis chacun à son niveau c'est les acteurs publics mais aussi les entreprises mais aussi le monde de l'enseignement et de l'éducation et on voit bien toute la part qu'a notamment l'éducation à l'environnement dans toutes ces thématiques et dans toutes ces problématiques donc c'est dans cet esprit qu'on a lancé des appels à engagement un peu tout azimut qui s'adressent à tous et que l'on espère voir une mobilisation très forte de l'ensemble des acteurs de la Bretagne et donc tous les acteurs de l'éducation éducation nationale et tous les acteurs de la formation sont aussi appelés à prendre des engagements à ce sens et à montrer comment on peut participer à cette affaire voilà brossé très rapidement ce qu'est l'abrescope son esprit et ses ambitions merci François à Nicolas Sourda je vais aussi être le garant du temps parce qu'il y a une pause tout à l'heure récréation donc on va tenir on est pas mal sur le timing encore pour le moment on va progressivement aussi aller voir après avoir discuté des orientations des politiques des collectivités territoriales un peu maintenant comment on les décline auprès des établissements scolaires donc Gaëlle Goueroux vous êtes chef de projet Brésalim est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ce qu'est cette démarche Brésalim ? Bonjour à toutes bonjour à tous oui bien sûr effectivement c'est une déclinaison opérationnelle une fois que les élus ont voté et bien après nous sur le terrain il nous revient la mise en oeuvre concrète de ces actions la démarche Brésalim cela signifie pour un approvisionnement de qualité de proximité en restauration collective Brésalim s'inscrit d'abord dans le conseil régional dans le schéma des achats économiquement responsables qui a été voté par les élus au mois de juin l'an dernier et dans ce schéma des achats économiquement responsables il est clairement exprimé que l'achat public avant d'être un acte juridique est un acte économique et qu'il se doit la dernière réforme en date de la commande publique le permet valoriser dans la mesure de ses moyens l'économie régionale donc Brésalim chantier 4 objectif 4 pour un achat de qualité de proximité en restauration collective pour le conseil régional la restauration collective c'est quoi et bien c'est la restauration collective dans les lycées bien évidemment nous ne sommes pas seuls ça vous êtes très très bien placé pour le savoir puisque dans les lycées il y a des agents de l'éducation nationale du ministère de l'agriculture pour l'enseignement agricole et des agents du conseil régional donc en restauration donc ce chapitre de la restauration est vraiment partagé entre nos deux institutions l'achat est réalisé par les gestionnaires dans les établissements et en Bretagne il y a une organisation en groupement de commandes qui est faite depuis un certain nombre d'années déjà et qui fait qu'à peu près 70% des achats ça dépend des domaines d'achat bien sûr mais globalement retenons ce chiffre sont réalisés par des groupements de commandes il y en a 5 en tout en Bretagne 2 en Ile-et-Vilaine et 1 dans chaque autre département ici pour le Finistère le groupement de commandes est basé à Morlaix et ce sont donc ces personnes qui réalisent les achats en lien avec tous les acteurs de la restauration et au premier plan bien sûr les responsables de restauration scolaire qui font part de leurs besoins pour qu'ensuite l'achat soit réalisé pour y répondre et donc c'était comment faire en sorte que par l'achat on puisse parvenir à un approvisement de qualité et de proximité et donc on ne s'en cache pas à valoriser l'économie régionale donc pour cela nous avons commencé à travailler sur 4 filières d'intérêt la filière porc le lait les poissons les oeufs et suivant 4 axes de travail travailler sur le sourcing savoir ce qui existe travailler sur ce qu'on appelle l'ingénierie contractuelle donc toute la rédaction des marchés contribuer par là même à la structuration des filières et puis comme cela s'inscrit aussi dans une autre politique du conseil régional autour du numérique pouvoir piloter l'achat par la donnée puisque l'obligation de communiquer sur les marchés va aussi nous permettre de piloter un petit peu plus nos achats en meilleure connaissance de cause donc ce qui a été fait en partenariat avec les collèges puisque les groupements de commandes sont partagés par les collèges et les lycées en Bretagne en partenariat avec Rennes Métropole Brest puisque là aussi il y a des achats de denrées alimentaires qui sont faits avec le rectorat avec la draphe et avec la chambre d'agriculture donc nous avons travaillé sur ces 4 chantiers et sur ces 4 filières et vraiment la clé pour ce genre de démarche c'est favoriser le rapprochement entre l'offre et la demande puisque pour parvenir à rédiger des marchés qui soient conformes à la réglementation sachant que cette réglementation interdit le localisme les règles de la commande publique c'est liberté égalité transparence on n'a pas le droit d'écrire dans un marché public que l'on souhaite un produit qui vient de tel ou tel territoire on peut faire mention de spécifications de qualité on a interdiction de mentionner des origines géographiques quel que soit quel que soit le produit donc on peut demander un produit bio on ne peut pas demander une AOC dans la commande publique donc c'est comment travailler sur les rédactions des clauses sur les rédactions des critères pour parvenir quand même à valoriser ce que l'on souhaite voir valoriser et c'est vraiment dans un travail de rapprochement avec les acteurs du terrain qu'on peut y parvenir donc dans un premier temps on avait organisé des réunions entre acteurs économiques tout au long de la filière producteurs agricoles transformateurs distributeurs et Jean-Charles Chadnault pourra s'en faire l'écho pour voir avec ces personnes quels pouvaient être les critères les clauses qu'on pouvait inscrire dans un marché public et qui pouvaient nous permettre d'arriver à notre objectif et puis dans un deuxième temps cet échange on l'a poursuivi avec des acheteurs publics pour qu'ils réagissent donc aux propositions donc dans un premier temps uniquement les acteurs du privé et puis ensuite on regarde avec les acteurs du public pour voir s'il était possible d'avancer ensemble et c'est ainsi qu'on en vient donc maintenant à la production de guides je cherche le titre voilà guide pratique des achats publics à l'attention des acteurs de la filière eux et aux produits c'est le premier document que nous avons rédigé et qui sera donc mis à l'attention des acheteurs publics pour leur permettre justement d'utiliser il n'y a pas de baguette magique mais c'est un ensemble d'outils de réflexion sur les clauses les critères qui permettent d'avancer et le conseil régional donc travaille en partenariat étroit donc avec les gestionnaires les cinq gestionnaires enfin les six au total gestionnaires de groupements de commandes pour poursuivre la démarche et ainsi avancer dans ce sens sachant qu'il va y avoir la loi EGalim qu'il va falloir mettre en oeuvre qu'il va falloir respecter et qu'il y a des objectifs de bio 20% qu'il va falloir respecter et sans oublier que si nous voulons valoriser la production bretonne pour les lycées bretons nous n'oublions pas par ailleurs que nous sommes dans une région fortement exportatrice et que le localisme on ne peut pas très très longtemps le défendre sur notre territoire merci beaucoup Gaël Guérou j'en profite pour dire à nos invités vous pouvez évidemment réagir si vous le souhaitez je crois que Mme Kahn un instant et d'ailleurs je ne vois pas dans la salle mais si certaines personnes souhaitent nous poser des questions vous pouvez le faire et sans doute que nos amis d'Océanopolis pourront vous passer un micro donc n'hésitez pas moi je voulais intervenir pour pas qu'il y ait confusion en fait parce que je vous ai parlé de la plateforme agrilocale dans le Finistère donc c'est une plateforme qui existe aussi dans une trentaine de départements en France et que également Brésalim aussi est une plateforme groupement d'achat et je pense qu'il faut l'interpréter comme une complémentarité parce qu'aujourd'hui nous sur la plateforme agrilocale du Finistère on a à peu près 73 fournisseurs et donc c'est bien entendu complémentaire avec la plateforme Brésalim parce que la plateforme agrilocale aujourd'hui ne peut pas répondre à toutes les familles alimentaires mais moi ce que je voulais rajouter c'est que l'intérêt sur la plateforme agrilocale c'est qu'il y a une protection de l'économie locale et bien sûr du lien social le chef de cuisine la gestionnaire connaît son producteur et le producteur ce qu'il nous dit aujourd'hui aussi ceux qui sont sur des zones un peu plus touristiques jusqu'à présent ils avaient une économie on va dire ponctuelle et aujourd'hui ça leur permet d'avoir une activité en fait sur toute l'année vu qu'ils fournissent les collectivités alors nous avons deux acteurs de proximité en lien avec les établissements scolaires Jean-Charles Chadenot directeur de Sauve-Fraies et Franck Slimani responsable de restauration comment finalement dans votre action au quotidien auprès des établissements scolaires vous contribuez j'espère que je ne vous pose pas une colle mais à rendre les élèves on a parlé d'élèves consommateurs acteurs de ces choix bonjour à toutes et à tous merci de m'avoir invité juste en complément de ce qui vient d'être dit avant d'entrer dans le pur opérationnel d'un acteur privé parce que je représente un acteur privé voilà les envies elles sont là les attentions les différentes instances elles sont là on a eu la chance en Bretagne de prendre à bras le corps le dossier par entre autres le Brésaline donc comment les acteurs privés peuvent initier la démarche et rentrer en opération c'est en adhérant à la démarche de la Brésaline c'est en participant et en mettant autour de la table effectivement le monde agricole le monde de la production les consommateurs et entre les deux les distributeurs que je représente aujourd'hui puisque ce fret est un distributeur qui ne produit rien qui ne fait que acheminer les produits dont ont besoin les établissements publics que ce soit des établissements de santé d'ailleurs ou des établissements scolaires donc un participer effectivement à des démarches telles que le Brésaline c'est important d'initier les acteurs privés que nous sommes à cette démarche là puisqu'il y a aussi l'envie des acteurs privés après comment ça se passe dans le concret comment faire pour que nos jeunes aillent vers le bien manger alors les jeunes ils ne s'éduquent pas tout seuls ils s'éduquent et là je rends hommage aux chefs de cuisine qui sont présents ou sont des passionnés les chefs de cuisine à 99% et c'est pas l'image qu'on leur donne d'ailleurs c'est dommage donc j'en profite pour leur rendre hommage aujourd'hui parce que c'est des gens qui avec parfois pas beaucoup de moyens doivent répondre à des impératifs sociétals émotionnels parfois des parents d'élèves importants concrètement ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut qu'on amène les professionnels de la cuisine dans l'établissement de l'établissement scolaire à effectivement connaître le sourcing rédiger leur marché public pour que ça puisse tenter d'orienter un peu vers ce qu'attendent les convivus et les parents d'élèves pour ça il n'y a pas 36 000 solutions c'est connaître son territoire connaître la production faire connaître ensuite aux parents d'élèves et aux enfants c'est quoi le produit aujourd'hui on est trop consommateur impulsif émotionnel voire marketing sans se poser la question de qu'est-ce qu'il y a dedans heureusement on commence à lire les étiquettes et c'est tant mieux donc concrètement ça veut dire qu'il faut se rapprocher alors soit dans les initiatives privées où on invite les convives où on invite le monde agricole à se rencontrer dans différents établissements il y a plein d'initiatives qui sont faites dans ce cadre là soit dans le cadre du mouvement de conseil régional sur le Brésalim et puis après il faut acter il faut acter vous parliez d'engagement de proximité il faut acter et ça c'est plus compliqué c'est plus compliqué pour les établissements publics parce qu'il y a les marchés publics comment je fais pour acter mon envie mon souhait mon besoin de mettre en avant la production locale de faire découvrir des produits locaux à mes convives ça passe par l'échange c'est-à-dire que moi aujourd'hui en tant que directeur d'un distributeur le fait de rencontrer des chefs de cuisine de rencontrer des responsables de groupements d'achat permettre de leur montrer ce qu'on sait faire ce qu'on connaît du sourcing éventuellement de tenter d'orienter la rédaction du marché public si on a quelques astuces mais il y a de la loi donc on la respecte avant tout quand même c'est gage de pérennité pour tout le monde donc c'est la rencontre en fait ce qu'il faut faire on parlait d'engagement et de proximité l'engagement c'est simple il faut le décider oui on le fait ou non on le fait pas mais si on le fait on le fait bien et on le fera pas sur tout on n'est pas capable de tout faire maintenant sur du manger local sur du manger bon sain etc parce que il y a des choses techniquement on sait pas les faire ou parfois économiquement on est un peu embêté j'ai quelques craintes sur les 20% sur le bio voire sur le bio local attention de pas dégrader l'image du bio la technicité du bio de pas dévaloriser le métier de la production en amenant quelque chose qui serait je vais pas dire trop accessible mais qui serait rentré dans un schéma de production qui serait pas celui qu'on attend du bio je pense souvent à l'histoire d'une cacahuète bio une cacahuète bio voilà qu'est-ce qu'on met dans le bio alors je préfère plutôt de bio ou de responsabilité biologique de nos achats pour voir d'où vient le produit comment il est constitué et qu'est-ce qu'il apporte au conduit donc un l'engagement deux la rencontre c'est la seule méthode que j'ai aujourd'hui j'en ai pas d'autre c'est la seule méthode que j'ai aujourd'hui pour que ça fonctionne ça veut dire quoi dans les faits je vous présente ce effray donc je vais en parler deux secondes aujourd'hui on a décidé depuis plusieurs années de mettre en place des produits élaborés avec des matières premières si c'est de la viande élevée abattue transformée en Bretagne avec des associations de producteurs j'en cite une c'est Cochon de Bretagne il y en a plein d'autres où là on a l'association d'éleveurs 300 éleveurs en Bretagne qui élèvent les ports pas dans du bio à cheval entre le bio et le conventionnel enfin qui a des charges très précises qui sont nous rencontrés et on a construit avec eux du jambon blanc jambon blanc c'est peut-être pas un grand moment de la gastronomie française on est d'accord néanmoins ça se consomme partout dans les établissements scolaires et c'est normal donc là on a fait un jambon blanc avec un industriel breton avec l'association de producteurs et avec les établissements un jambon blanc avec du porc né, élevé, abattu transformé et donc distribué en Bretagne on ne l'a pas exporté en dehors de la Bretagne pour l'instant donc ça c'est du concret aujourd'hui sur la Bretagne c'est 120 tonnes de jambon blanc qui sont consommées sur l'année alors c'est épsilon par rapport au tonnage mais c'est une action deuxième action on est allé voir les producteurs de produits laitiers qu'on a pu rencontrer dans le cadre du Brésalim ou dans le cadre d'autres associations du réseau produit en Bretagne par exemple où là on a dit qu'est-ce que vous produisez sous quelles conditions sanitaires parce qu'il y a un point sur lequel on ne peut pas déroger ni pour l'établissement ni pour l'industrie ni pour la production c'est la qualité sanitaire des produits j'ai audité des outils de production de producteurs à qui je n'ai pas pu travailler pourquoi ? parce que hélas ils n'avaient pas les moyens de se mettre aux exigences de normes que nos clients ont et donc que nous on doit s'imposer et puis j'ai rencontré d'autres personnes qui eux avaient les moyens et aujourd'hui sur la Bretagne dans le Finissier en particulier depuis le mois de janvier on vend des produits laitiers en direct du producteur on est juste une étape logistique dans la partie distributeur des produits bio locaux bons la seule chose qu'on a faite parce que c'est important ça c'est les chefs cuisiniers qui l'ont dit c'est des yaourts différents parfums alors il y a nature il y a vous connaissez peut-être je ne vais pas dire la marque parce que je ne suis pas là pour faire la promotion de l'entreprise malheureusement j'ai testé vos yaourts sauvés frais mais auparavant j'étais déjà au Kérabelec donc producteur local sur Brest et donc je suis resté avec lui donc en fait il faut bien comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde moi l'idée c'est pas de faire aujourd'hui c'est qu'on sait faire des choses en production comment aller en avant soit on achète direct entre l'établissement et le producteur ça marche des fois ça marche pas parce que soit le producteur il est loin soit il n'a pas les moyens de pouvoir fournir 3000, 4000, 5000 5000 couverts jour donc juste pour le point technique parce que c'est bien de parler de l'intention de l'engagement le point technique il faut bien discuter sur de quoi a besoin le convivre très clairement aujourd'hui la haute nature c'est du 125 grammes là en l'occurrence c'est du 100 grammes pourquoi ? parce que c'est du bio au lait entier donc en termes de capacité nutritionnelle on est avec 100 grammes bien au-delà d'ailleurs d'un 125 grammes conventionnel je clôt la parenthèse sur la partie technique mais c'est pour vous dire que dans les actes dont on parlait et l'engagement il y a l'intention l'envie et après il faut rentrer dans le produit pour rentrer dans le produit je reviens à ce que je disais et je conclurai là-dessus c'est la rencontre du monde de la restauration collective qui fait bien son métier aujourd'hui du monde de la production qui fait bien son métier aujourd'hui le maillon de distributeur parfois on est un petit peu la bête noire parce qu'on dit vous allez manger à laine sur l'eau des éleveurs moi je commence à dire aux éleveurs on va pas manger à laine sur l'eau parce que si vous voulez travailler directement à la cuisine vous travaillez directement à la cuisine sinon on est un outil complémentaire tant mieux l'avantage c'est que nous on a accès à la commande publique on sait la gérer administrativement et on sait la gérer également logistiquement voilà donc l'éducation au bien manger ça passe par la relation entre le chef de cuisine le producteur et les personnes qui vont mettre en avant les produits ou de moins les livrer chez les établissements voilà Jean-Charles Chadenot merci beaucoup voilà des actions très concrètes au service du bien manger et on va poursuivre avec Franck Slimani parce que à l'approche de midi les élèves attendent souvent avec fébrilité le moment de pouvoir des jeux d'ailleurs peut-être nous aussi parce que on commence à faire faim quelles sont les actions qui ont été menées par exemple au lycée Paul Sérusier de Carré autour de cette thématique du bien manger bonjour à tous alors on a mis en place un légume bar de façon à ce que les élèves aient le choix sur les légumes ce sont des légumes frais il y a aussi une découverte c'est à dire des légumes d'autrefois topinambour panais ou autre ensuite on a mis en place trois sortes de plats donc viande ou poisson et deux féculents au choix donc ça déjà c'est pour éviter le gaspillage donc on est actuellement au lycée Paul Sérusier à 35 grammes de gaspillage par personne la moyenne nationale est à 140 grammes donc ce qui est déjà très bien ensuite pour le bien manger je vais revenir sur Brésalim et puis sur ce qu'a dit mon frère tout à l'heure c'est à dire que je marche avec AgriLocal je marche avec des producteurs de fruits locaux je marche donc je l'ai dit tout à l'heure avec pour les yaourts pour le lait bio et donc en même temps qu'on présente ces produits là on fait la promotion de ces produits le bienfait de ces produits et les élèves donc on a mis ça en place à partir de septembre cette année et là les élèves ont commencé à ne plus manger de frites et à manger un peu d'haricots verts un peu d'épinards à manger un grammage de viande mais aussi du poisson voilà comment on donne envie aux élèves de manger plutôt des haricots verts que des frites parce que c'est pas gagné ça la cantine quand même surtout il y a les deux en même temps au choix non on a mis en place ça avec donc les infirmiers il y a aussi les professeurs c'est toute une éducation en fait alimentaire surtout qu'au départ c'était vraiment pas gagné du tout puisqu'on est quand même dans une génération de malbouffe c'est plutôt kebab, pizza cordon bleu hamburger mais au fur et à mesure on y arrive et donc on est même très content vous avez évoqué par exemple la mise en place d'un salade bar je crois et puis il y a pas mal de diversité de choix techniquement c'est peut-être pas si simple que ça parce que certains d'établissements parfois ont du mal à proposer du choix parce que derrière il y a un certain nombre de contraintes comment vous vous avez levé ces obstacles alors il faut savoir qu'on a donc un salade bar au départ donc il y a huit sortes d'entrées huit ensuite donc je dis trois plats différents il y a donc quatre légumes différents deux féculents plus un légume découverte donc légumes d'autrefois alors maintenant on a des cellules de refroidissement on a l'autorisation vétérinaire pour les entrées notamment du J plus 1 et pour les plats qui sont mis en cellules de refroidissement on a l'autorisation du J plus 3 d'accord alors vous avez évoqué une démarche qui était importante de lutter contre le gaspillage et ça passe si j'ai bien compris par déjà proposer du choix aux élèves mais est-ce qu'il y a d'autres actions qui permettent de sensibiliser les élèves par exemple à ce gaspillage alimentaire oui tout à fait on a mis donc avec Pronote c'est le nouveau système informatique des lycées donc les élèves sont au courant du grammage journalier et donc de la décote de celui-ci donc ils s'en sont contents on a coupé du pain des petits pains en deux on propose aussi des petits pains un demi-pain plutôt qu'un pain donc voilà quoi très bien voilà donc des actions je trouve très très concrètes qui illustrent bien ce qui se fait dans nos établissements ici c'est un exemple mais en tant que coordonnateur académique à l'éducation développement durable j'ai vu dans de nombreux lycées dans de nombreux collèges aussi de notre académie un certain nombre d'actions des gaspillomètres qui sont mis en place pour jauger la quantité de pain gaspillé la possibilité de peser aussi les aliments jetés et les déchets notamment les déchets plastiques ce qui permet ce qui participe en tout cas de cette sensibilisation de chacun et de chacune à ces enjeux liés au bien manger mais à leur impact environnementaux également merci mesdames messieurs à vous tous de votre participation et d'avoir contribué à enrichir notre réflexion merci alors c'est le moment de la pause nous vous invitons à rejoindre le forum des exposants au pavillon événementiel Anne Ronian va en dire un mot c'est un moment d'abord de convivialité où on va pouvoir échanger prendre un café et découvrir aussi à travers des stands et bien des ressources de nos partenaires et des actions menées dans les écoles collèges et lycées de l'académie l'idée c'est de se retrouver on a décalé un petit peu mais à midi 10 on se retrouve à midi 10 ici on a une dernière table ronde d'une demi-heure et après on va manger bien manger oui mon équipe bonjour à tous mon équipe va vous aider à rejoindre le pavillon événementiel où se trouvent les stands et un petit café je vous invite également à regarder les listes dans lesquelles vous vous êtes inscrits pour les ateliers cet après-midi et le nom de la salle mais cet après-midi on vous aidera aussi à trouver votre salle voilà bonne pause ah oui certaines personnes sont passées par le PC sécurité il faudrait que vous veniez voir madame on souhaite un produit qui vient de tel ou tel territoire on peut faire mention de spécifications de qualité on a interdiction de mentionner des origines géographiques quel que soit quel que soit le produit donc on peut demander un produit bio on ne peut pas demander une AOC dans la commande publique donc c'est comment travailler sur les rédactions des clauses sur les rédactions des critères pour parvenir quand même à valoriser ce que l'on souhaite voir valoriser et c'est vraiment dans un travail de rapprochement avec les acteurs du terrain qu'on peut y parvenir donc dans un premier temps on avait organisé des réunions entre acteurs économiques tout au long de la filière producteurs agricoles transformateurs distributeurs et Jean-Charles Chadnault pourra s'en faire l'écho pour voir avec ces personnes quels pouvaient être les critères les clauses qu'on pouvait inscrire dans un marché public et qui pouvaient nous permettre d'arriver à notre objectif et puis dans un deuxième temps cet échange on l'a poursuivi avec des acheteurs publics pour qu'ils réagissent donc aux propositions donc dans un premier temps uniquement les acteurs du privé et puis ensuite on regarde avec les acteurs du public pour voir s'il était possible d'avancer ensemble et c'est ainsi qu'on en vient donc maintenant à la production de guides je cherche le titre voilà guides pratiques des achats publics à l'attention des acteurs alors de la filière eux et aux vaux produits c'est le premier document que nous avons rédigé et qui sera donc mis à l'attention des acheteurs publics pour leur permettre justement d'utiliser il n'y a pas de baguette magique mais c'est un ensemble d'outils de réflexion sur les clauses les critères qui permettent d'avancer et le conseil régional donc travaille en partenariat étroit donc avec les gestionnaires les cinq gestionnaires enfin les six au total gestionnaires de groupement de commandes pour poursuivre la démarche et ainsi avancer dans ce sens sachant qu'il va y avoir la loi EGalim qu'il va falloir mettre en oeuvre qu'il va falloir respecter et qu'il y a des objectifs de bio 20% qu'il va falloir respecter et sans oublier que si nous voulons valoriser la production bretonne pour les lycées bretons nous n'oublions pas par ailleurs que nous sommes dans une région fortement exportatrice et que le localisme on ne peut pas très très longtemps le défendre sur notre territoire merci beaucoup Gaëlle Guérou j'en profite pour dire à nos invités vous pouvez évidemment réagir si vous le souhaitez je crois que Mme Kahn un instant et d'ailleurs je ne vois pas dans la salle mais si certaines personnes souhaitent nous poser des questions vous pouvez le faire et sans doute que nos amis d'Océanopolis pourront vous passer un micro donc n'hésitez pas moi je voulais intervenir pour pas qu'il y ait confusion en fait parce que je vous ai parlé de la plateforme agrilocale dans le Finistère donc c'est une plateforme qui existe aussi dans une trentaine de départements en France et que également Brésalim aussi est une plateforme groupement d'achat et je pense qu'il faut l'interpréter comme une complémentarité parce qu'aujourd'hui nous sur la plateforme agrilocale du Finistère on a à peu près 73 fournisseurs et donc c'est bien entendu complémentaire avec la plateforme Brésalim parce que la plateforme agrilocale aujourd'hui ne peut pas répondre à toutes les familles alimentaires mais moi ce que je voulais rajouter c'est que l'intérêt sur la plateforme agrilocale c'est que il y a une protection de l'économie locale et bien sûr du lien social le chef de cuisine la gestionnaire connaît son producteur et le producteur ce qu'il nous dit aujourd'hui aussi ceux qui sont sur des zones un peu plus touristiques jusqu'à présent ils avaient une économie on va dire ponctuelle et aujourd'hui ça leur permet d'avoir une activité en fait sur toute l'année vu qu'ils fournissent les collectivités Alors nous avons deux acteurs de proximité en lien avec les établissements scolaires Jean-Charles Chadenot directeur de Sauve-Fraies et Franck Slimani responsable de restauration comment finalement dans votre action au quotidien auprès des établissements scolaires vous contribuez j'espère que je ne vous pose pas une colle mais à rendre les élèves on a parlé d'élèves consommateurs acteurs de ces choix Bonjour à toutes et à tous merci de m'avoir invité juste en complément de ce qui vient d'être dit avant d'entrer dans le pur opérationnel d'un acteur privé parce que je représente un acteur privé les envies elles sont là les attentions les différentes instances elles sont là on a eu la chance en Bretagne de prendre à bras le corps le dossier par entre autres le Brésaline donc comment les électeurs privés peuvent initier la démarche et rentrer en opérationnel c'est en adhérant à la démarche de la Brésaline c'est en participant et en mettant autour de la table effectivement le monde agricole le monde de la production les consommateurs et entre les deux les distributeurs que je représente aujourd'hui puisque ce serait un distributeur qui ne produit rien qui ne fait que acheminer les produits dont ont besoin les établissements publics que ce soit des établissements de santé d'ailleurs ou des établissements scolaires donc un participer effectivement à des démarches telles que le Brésaline c'est important d'initier les acteurs privés que nous sommes à cette démarche là puisqu'il y a aussi l'envie des acteurs privés après comment ça se passe dans le concret comment faire pour que nos jeunes aillent vers le bien manger alors les jeunes ils ne s'éduquent pas tout seuls ils s'éduquent et là je rends hommage aux chefs de cuisine qui sont présents ou sont des passionnés les chefs de cuisine à 99% et c'est pas l'image qu'on leur donne d'ailleurs c'est dommage donc j'en profite pour leur rendre hommage aujourd'hui parce que c'est des gens qui avec parfois pas beaucoup de moyens doivent répondre à des impératifs sociétals émotionnels parfois des parents d'élèves importants concrètement ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut qu'on amène les professionnels de la cuisine dans l'établissement de l'établissement scolaire à effectivement connaître le sourcing rédiger leur marché public pour que ça puisse tenter d'orienter un peu vers ce qu'attendent les convivus et les parents d'élèves pour ça il n'y a pas 36 000 solutions c'est connaître son territoire connaître la production faire connaître ensuite aux parents d'élèves et aux enfants c'est quoi le produit aujourd'hui on est trop consommateur impulsif émotionnel voire marketing sans se poser la question de qu'est-ce qu'il y a dedans heureusement on commence à lire les étiquettes et c'est tant mieux donc concrètement ça veut dire qu'il faut se rapprocher alors soit dans les initiatives privées où on invite les convives où on invite le monde agricole à se rencontrer dans différents établissements il y a plein d'initiatives qui sont faites dans ce cadre là soit dans le cadre de mouvement de conseil régional sur le Brésalim et puis après il faut acter il faut acter vous parliez d'engagement de proximité il faut acter et ça c'est plus compliqué c'est plus compliqué pour les établissements publics parce qu'il y a les marchés publics comment je fais pour acter mon envie mon souhait mon besoin de mettre en avant la production locale de faire découvrir des produits locaux à mes convives ça passe par l'échange c'est-à-dire que moi aujourd'hui en tant que directeur d'un distributeur le fait de rencontrer des chefs de cuisine de rencontrer des responsables de groupements d'achat permettre de leur montrer ce qu'on sait faire ce qu'on connaît du sourcing éventuellement de tenter d'orienter la rédaction du marché public si on a quelques astuces mais il y a de la loi donc on la respecte avant tout quand même c'est gage de pérennité pour tout le monde donc c'est la rencontre en fait ce qu'il faut faire on parlait d'engagement et de proximité l'engagement c'est simple il faut le décider oui on le fait ou non on le fait pas mais si on le fait on le fait bien et on le fera pas sur tout on n'est pas capable de tout faire maintenant sur du manger local sur du manger bon sain etc parce que il y a des choses techniquement on sait pas les faire ou parfois économiquement on est un peu embêté j'ai quelques craintes sur les 20% sur le bio voire sur le bio local attention de pas dégrader l'image du bio la technicité du bio de pas dévaloriser le métier de la production voilà en amenant quelque chose qui serait je vais pas dire trop accessible mais qui serait rentrer dans un schéma de production qui serait pas celui qu'on attend du bio je pense souvent à l'histoire d'une cacahuète bio une cacahuète bio voilà qu'est-ce qu'on met dans le bio alors je préfère plutôt une période de bio ou de responsabilité biologique de nos achats pour voir d'où vient le produit comment il est constitué et qu'est-ce qu'il apporte au conduit donc un l'engagement deux la rencontre c'est la seule méthode que j'ai aujourd'hui j'en ai pas d'autre c'est la seule méthode que j'ai aujourd'hui pour que ça fonctionne ça veut dire quoi dans les faits alors je représente ce effray donc je vais en parler deux secondes aujourd'hui on a décidé depuis plusieurs années de mettre en place des produits élaborés avec des matières premières si c'est de la viande élevée abattue transformée en Bretagne avec des associations de producteurs j'en cite une c'est Cochon de Bretagne il y en a plein d'autres où là on a l'association d'éleveurs 300 éleveurs en Bretagne qui élèvent les ports pas dans du bio à cheval entre le bio et le conventionnel enfin qui a des charges très précises qui sont nous nous rencontrer et on a construit avec eux du jambon blanc le jambon blanc c'est peut-être pas un grand moment de la gastronomie française on est d'accord néanmoins ça se consomme partout dans les établissements scolaires et c'est normal donc là on a fait un jambon blanc avec un industriel breton avec l'association de producteurs et avec les établissements un jambon blanc avec du porc né, élevé, abattu transformé et donc distribué en Bretagne on ne l'a pas exporté en dehors de la Bretagne pour l'instant donc ça c'est du concret aujourd'hui sur la Bretagne c'est 120 tonnes de jambon blanc qui sont consommées sur l'année alors c'est épsilon par rapport au tonnage mais c'est une action deuxième action on est allé voir les producteurs de produits laitiers qu'on a pu rencontrer dans le cadre du Brésalim ou dans le cadre d'autres associations du réseau produit en Bretagne par exemple où là on a dit qu'est-ce que vous produisez sous quelles conditions sanitaires parce qu'il y a un point sur lequel on ne peut pas déroger ni pour l'établissement ni pour l'industrie ni pour la production c'est la qualité sanitaire des produits j'ai audité des outils de production de producteurs avec qui je n'ai pas pu travailler pourquoi ? parce que hélas ils n'avaient pas les moyens de se mettre aux exigences de normes que nos clients ont et donc que nous on doit s'imposer et puis j'ai rencontré d'autres personnes qui eux avaient les moyens et aujourd'hui sur la Bretagne dans le Finissier en particulier depuis le mois de janvier on vend des produits laitiers en direct du producteur on est juste une étape logistique dans la partie distributeur des produits bio locaux bons la seule chose qu'on a faite parce que c'est important de situer ça c'est les chefs cuisiniers qui l'ont dit c'est des yaourts différents parfums alors il y a nature il y a vous connaissez peut-être je ne vais pas dire la marque parce que je ne suis pas là pour faire la promotion de l'entreprise malheureusement j'ai testé vos yaourts sauve-effraies mais auparavant j'étais déjà au Kérabelec donc producteur local sur Brest et donc je suis resté avec lui donc en fait il faut bien comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde moi l'idée ce n'est pas de faire aujourd'hui la promotion de sauve-effraies c'est qu'on sait faire des choses en production comment aller en avant soit on achète direct entre l'établissement et le producteur ça marche des fois ça ne marche pas parce que soit le producteur il est loin soit il n'a pas les moyens de pouvoir fournir 3000, 4000, 5000 couverts jour donc juste pour le point technique parce que c'est bien de parler de l'intention de l'engagement le point technique il faut bien discuter sur de quoi a besoin le convive très clairement aujourd'hui un yaourt nature c'est du 125 grammes là en l'occurrence c'est du 100 grammes pourquoi ? parce que c'est du bio au lait entier donc en termes de capacité nutritionnelle on est avec un 100 grammes bien au-delà d'ailleurs d'un 125 grammes conventionnel je clôture la parenthèse sur la partie technique mais c'est pour vous dire que dans les actes dont on parlait et l'engagement il y a l'intention l'envie et après il faut rentrer dans le produit pour rentrer dans le produit je reviens à ce que je disais et je conclurai là-dessus c'est la rencontre du monde de la restauration collective qui fait bien son métier aujourd'hui du monde de la production qui fait bien son métier aujourd'hui le maillon de distributeur parfois on est un petit peu la bête noire parce qu'on dit vous allez manger à l'aine sur l'eau des éleveurs moi je commence à dire aux éleveurs on va pas manger à l'aine sur l'eau parce que si vous voulez travailler directement à la cuisine vous travaillez directement à la cuisine sinon on est un outil complémentaire tant mieux l'avantage c'est que nous on a accès à la commande publique on sait la gérer administrativement et on sait la gérer également logistiquement voilà donc l'éducation au bien manger ça passe par la relation entre le chef de cuisine le producteur et les personnes qui vont mettre en avant les produits ou de moins les livrer chez les établissements voilà Jean-Charles Chadenot merci beaucoup voilà des actions très concrètes au service du bien manger et on va poursuivre avec Franck Slimani parce que à l'approche de midi les élèves attendent souvent avec fébrilité le moment de pouvoir des jeux d'ailleurs peut-être nous aussi parce que on commence à faire faim quelles sont les actions qui ont été menées par exemple au lycée Paul Sérusier de Carré autour de cette thématique du bien manger bonjour à tous alors on a mis en place un légume bar de façon à ce que les élèves aient le choix sur les légumes ce sont des légumes frais il y a aussi une découverte c'est-à-dire des légumes d'autrefois topinambour panais ou autre ensuite on a mis en place trois sortes de plats donc viande ou poisson et deux féculents au choix donc ça déjà c'est pour éviter le gaspillage donc on est actuellement au lycée Paul Sérusier à 35 grammes de gaspillage par personne la moyenne nationale est à 140 grammes donc ce qui est déjà très bien ensuite pour le bien manger je vais revenir sur Brésalim et puis sur ce que dit mon frère tout à l'heure c'est-à-dire que je marche avec agri-local je marche avec des producteurs de fruits locaux je marche donc je l'ai dit tout à l'heure avec pour les yaourts pour le lait bio et donc en même temps qu'on présente ces produits-là on fait la promotion de ces produits le bienfait de ces produits et les élèves donc on a mis ça en place à partir de septembre cette année et là les élèves ont commencé à pu manger de frites et à manger un peu d'haricots verts un peu d'épinards à manger un grammage de viande mais aussi du poisson voilà comment on donne envie aux élèves de manger plutôt des haricots verts que des frites parce que c'est pas gagné ça la cantine quand même surtout il y a les deux en même temps au choix non on a mis en place avec donc les infirmiers il y a aussi les professeurs c'est toute une éducation en fait alimentaire surtout qu'au départ c'était vraiment pas gagné du tout puisqu'on est quand même dans une génération de malbouffe c'est plutôt kebab pizza cordon bleu hamburger mais au fur et à mesure on y arrive et donc on est même très content vous avez évoqué par exemple la mise en place d'un salad bar je crois et puis il y a pas mal de diversité de choix techniquement c'est peut-être pas si simple que ça parce que certains établissements parfois ont du mal à proposer du choix parce que derrière il y a un certain nombre de contraintes comment vous vous avez levé ces obstacles alors il faut savoir que on a donc un salad bar au départ donc il y a 8 sortes d'entrées 8 ensuite donc je dis 3 plats différents il y a donc 4 légumes différents 2 féculents plus un légume découverte donc légume d'autrefois alors maintenant on a des cellules de refroidissement on a l'autorisation vétérinaire pour les entrées notamment du J plus 1 et pour les plats qui sont mis en cellules de refroidissement on a l'autorisation du J plus 3 d'accord alors vous avez évoqué une démarche qui était importante de lutter contre le gaspillage et ça passe si j'ai bien compris par déjà proposer du choix aux élèves mais est-ce qu'il y a d'autres actions qui permettent de sensibiliser les élèves par exemple à ce gaspillage alimentaire oui tout à fait on a mis avec Pronote c'est le nouveau système informatique des lycées donc les élèves sont au courant du grammage journalier et donc de la décote de celui-ci donc ils s'en sont contents on a coupé du pain des petits pains en deux on propose aussi des petits pains un demi-pain plutôt qu'un pain donc voilà quoi très bien voilà donc des actions je trouve très très concrètes qui illustrent bien ce qui se fait dans nos établissements ici c'est un exemple mais en tant que coordonnateur académique à l'éducation développement durable j'ai vu dans de nombreux lycées dans de nombreux collèges aussi de notre académie un certain nombre d'actions des gaspillomètres qui sont mis en place pour jauger la quantité de pain gaspillé la possibilité de peser aussi les aliments jetés et les déchets notamment les déchets plastiques ce qui permet ce qui participe en tout cas de cette sensibilisation de chacun et de chacune à ces enjeux liés au bien manger mais à leur impact environnementaux également merci mesdames messieurs à vous tous de votre participation et d'avoir contribué à enrichir notre réflexion merci alors alors nous allons reprendre notre programme du colloque avant d'aller déjeuner et notre deuxième table ronde s'intitule et vous voyez qu'on reste bien dans notre thématique un potager à l'école pour éduquer au développement durable et à la citoyenneté quelques éléments quand même pour commencer cette deuxième table ronde vous le savez peut-être nous avons au sein de l'éducation nationale donc notre bulletin officiel qui nous précise notamment d'encourager la création de coins nature et les coins nature ils sont importants parce qu'ils permettent de renouer des liens ou de nouer tout simplement des liens très directs entre les élèves et la nature tout en constituant un support pédagogique permanent d'apprentissage aussi bien des connaissances que de la responsabilité et du respect pour les différentes espèces vivantes un potager à l'école c'est donc un bel outil pour faire des élèves des acteurs citoyens responsables et pour en parler autour de la table Dominique Dorot inspecteur de l'éducation nationale premier degré en charge de l'éducation développement durable dans le département du Finistère Béatrice Neveu professeure des écoles à l'école de Dineo vous nous redirez exactement Dineo pardon vous nous redirez exactement où c'est et Mélanie Daudal de l'agence française pour la biodiversité plus particulièrement en charge des ATE et vous nous expliquerez ce que sont les ATE alors on va commencer par madame donc on va madame Daudal va pouvoir nous exposer tout ce qu'elle réalise dans une école neveu pardon voilà et donc je vais vous laisser la parole je vais aller lancer le programme merci bonjour à toutes et à tous donc je suis depuis 4 ans dans cette école au pied du Ménésom pour situer un petit peu voilà où je me trouve donc je suis en classe maternelle j'ai toute la maternelle donc TPS jusqu'à la grande section et j'ai les élèves de CP l'après-midi qui rejoignent la classe maternelle donc actuellement j'ai 31 élèves plus 4 CP merci ouais je pouvais et donc très tôt en fait après avoir enseigné à Wesson et où j'avais vu déjà les vertus du rapport à l'animal et au végétal pour les enfants très tôt j'ai voulu donc recommencer l'expérience d'un potager parce que pour moi c'est vraiment une pédagogie de projet donc avec beaucoup de compétences à développer et pas que des compétences scientifiques même si on pense à ça en premier donc effectivement moi je travaille avec les plus jeunes donc tout ce champ de connaissances que j'ai entendu ce matin ça commence très très jeune voilà développer l'esprit scientifique c'est très tôt je m'en suis rendue compte parce que ça fait 4 ans que je travaille en maternelle donc effectivement développer les 5 sens découvrir les saveurs donc tout ce qui est goût des plantes comestibles des herbes aromatiques c'est vraiment par le truchement du potager et toutes les compétences que vous pouvez voir indiquées le rapport à l'espace-temps aussi la date des semis respecter un calendrier donc c'est un voilà moi je parle de ma classe qui est pour aller plus jeune mais donc ça va le projet d'école va jusqu'au CM2 donc évidemment les activités sont différenciées selon les cycles voilà ensuite on peut parler des compétences mathématiques donc pareil très jeune les enfants vont comparer des masses des arrosoirs des masses la taille des végétaux d'une manière naturelle et donc plus on ira dans les cycles plus on va engranger des compétences plus ardues on apprend aussi à réaliser un espace organisé donc structurer des récoltes et des cultures c'est organiser un potager c'est aussi prendre conscience de l'espace donc aussi des compétences mathématiques on a été obligé de calculer le périmètre du poulailler des choses très concrètes très pragmatiques on a aussi des compétences environnementales donc être sensibilisés aux économies effectivement d'eau on a aussi travaillé avec Nomade des Mers sur Cancarno pour tout ce qui était aussi l'aspect donc par exemple construire un four solaire pour cuire des végétaux du potager donc c'était aussi encore des compétences interdisciplinaires la gestion des déchets organiques c'était une situation problème trop de déchets organiques on avait calculé la masse des déchets organiques à la cantine donc trop de déchets organiques à un moment donné on a évoqué aussi les problèmes de gaspillage donc d'où aussi l'intérêt d'avoir des poules à l'école pour gérer le trop plein des déchets organiques donc on a eu la chance d'avoir trois poules offerts par monsieur le maire donc effectivement un partenaire idéal voilà donc les compétences artistiques donc fabriquer des pinceaux végétaux par exemple construire des mandalas avec des végétaux des minéraux il a été question par exemple des plantes indésirables qu'est-ce qu'on fait du rumex ce sont des grandes feuilles est-ce qu'on en fait ça a été un conflit d'ailleurs est-ce qu'on en fait de l'art ou est-ce qu'on paille avec donc certains étaient plus pour le projet de protéger la terre qui était mise à nu et d'autres et d'autres de créer des œuvres artistiques donc ça a été un grand conflit il a fallu utiliser la pédagogie coopérative et les conseils d'enfants pour gérer ce problème les compétences langagières donc évidemment écrire à la cantinière pour expliquer le problème des déchets qu'elles soient parties prenantes effectivement de mesurer la masse avec les enfants de comparer des sceaux voilà de comparer des sceaux de 3 litres combien de sceaux par jour donc c'est interdisciplinaire structurer sa pensée en disant les choses en s'exprimant donc on a le projet moi je fais partie de l'OCCE des classes coopératives on a un projet de jardin voyageur avec 5 classes et un IEMO de Brest où on s'échange des savoirs des connaissances par l'écrit voilà donc ça c'est aussi très intéressant au point de vue des échanges et donc le jardin voyageur en fait en bref le projet c'est de se rencontrer à 5 établissements à l'abbaye de Daoulas pour visiter le jardin médical et présenter nos jardins voyageurs donc qui peuvent être là encore sur l'environnement le recyclage une botte une brouette enfin un jardin qui voyage quoi voilà et puis parler donc de manger des fleurs de pouvoir de partager un pique-nique en fait zéro déchet et avec des plantes comestibles donc intéresser les enfants aux plantes comestibles des compétences sociales donc un projet coopératif avec c'est un lieu d'éducation la citoyenneté apprendre à partager apprendre à patienter respecter la date des semis les dates des récoltes donc là encore sans les parents je ne pourrais pas travailler donc parce que souvent la récolte des tomates dans la serre c'est l'été les légumes c'est l'été donc avec les parents d'élèves ont mis un paget pour effectivement venir récolter les légumes avec les enfants des collégiens maintenant des anciens cycle 3 viennent encore sur la serre pour récolter les légumes l'été donc voilà tout ça c'est aussi des compétences solidaires parce qu'il faut aider les plus jeunes dans ce projet donc c'est vraiment la construction de savoir au sein d'un groupe et en relation avec des partenaires le musée de Trigervon aussi nous a sollicité parce qu'en fait il faisait une exposition sur les lampes de Bretagne où à l'époque on préconisait les engrais sur les règles et les buvards des enfants on faisait de la publicité pour les engrais chimiques et donc ils se sont intéressés à notre projet parce que nous on était plus dans enfin c'est un mot entre guillemets mais sur la permaculture et donc une agriculture biologique avec les partenaires des maraîchers bio les parents d'élèves donc du coup on a été exposés dans ce musée pour voir un petit peu l'évolution de l'agriculture du début du siècle à aujourd'hui pourquoi on en revient à une agriculture plus naturelle et moins engrais chimique donc ce qui était préconisé quand même sur les buvards des enfants voilà et donc pour conclure donc voilà moi je pourrais pas faire ce projet évidemment sans des partenaires j'ai beaucoup beaucoup de partenaires j'en sollicite encore d'autres parce que je pense que plus on est nombreux et plus le projet est riche les enfants seront on a par exemple fait appel à un agronome pour savoir effectivement pour les plantes à 26 et pourquoi on n'enlève pas forcément les plantes indésirables pour savoir la nature du sol de notre potager d'aussi on avait fait un jardin collectif dans la commune donc ce qui est intéressant c'est qu'on va plus loin avec des chercheurs et les enfants sont pris au sérieux et les chercheurs sont touchés par cette émergence des compétences scientifiques dès le plus jeune âge voilà et moi ce que je peux conclure sur cette modeste expérience c'est que les élèves sont enthousiastes ils sont épanouis ils sont partie prenante ça crée une cohésion dans l'école qui me touche beaucoup et qui je pense peut vraiment créer des futurs citoyens avertis et engagés voilà donc voilà ce que je peux dire de cette expérience merci beaucoup Béatrice Neveu merci c'est un très beau projet et je crois que ça doit donner envie à chacune et à chacun de développer un coin nature dans toutes les écoles collèges et lycées de notre région académie merci beaucoup alors je laisse la parole à Dominique Dorot qui va nous apporter un autre éclairage en fait je vais surtout continuer ce qui a été dit parce qu'en fait on voit qu'elle a donné tous les éléments de ce que j'aurais pu dire donc je vais essayer d'aller très rapidement en fait parce que finalement quand on va consacrer quelques mètres carrés quand on va consacrer quelques mètres carrés un espace jardin qu'est-ce qu'on fait ? c'est un espace nature mais surtout c'est un support je vais dire un terreau d'activités pédagogiques multiples mais derrière on va construire des compétences c'est vrai on va développer des démarches on va surtout et ça vous l'avez dit façonner de nouvelles solidarités c'est-à-dire avec qui on va travailler et surtout on va appréhender la complexité du monde à travers les quatre dimensions qui vont être les dimensions scientifiques éthiques et civiques c'est-à-dire approcher les compétences d'un développement durable c'est-à-dire commencer à construire un développement durable c'est-à-dire qu'un jardin je le résumerai comme ça c'est un support pédagogique c'est des enjeux et des questions écologiques et des enjeux et des questions citoyennes il y a les trois aspects que vous avez très bien développés alors sur la diapo suivante je l'ai fait très rapide parce que j'aurais pu mettre 25 diapos avec ce que vous avez dit on va pouvoir toucher toutes les disciplines et les identifier mais en fait on peut les présenter autrement c'est-à-dire que alors si ça veut bien marcher non ça marche plus voilà on va avoir c'est un espace d'expérimentation c'est un endroit où les élèves vont pouvoir rentrer de plein pied dans les questions de problématiques et de développement durable donc on va avoir bien sûr tout ce qui est la dimension de la biodiversité du domaine des sciences la dimension prospective parce que c'est une des rares des rares endroits on va pouvoir la travailler c'est-à-dire voilà on imagine que on va penser que on va mettre en place parce qu'en fait quand on est dans l'éducation et le développement durable quand on va vouloir protéger un lieu alors le mot protéger un lieu il va falloir on pourrait prendre le temps de le définir mais ça serait un peu long mais on va mettre en place quelque chose est-ce qu'on le laisse comme ça ou les plantes adventistes dont vous parliez tout de suite qu'est-ce qu'on fait avec donc on est bien dans une dimension prospective ensuite il y a le fait les espaces naturels et les espaces de verdure finalement qu'est-ce que c'est le jardin il y a les espaces verts dont on va parler dans les communes et puis il y a les espaces naturels donc c'est des choses qu'on peut interroger quels sont les liens entre eux c'est un espace citoyen parce qu'on parle d'un jardin d'un jardin participatif d'un jardin avec lequel on travaille avec les partenaires mais être citoyen c'est aussi devenir responsable donc derrière on va s'engager et dans les dimensions sociales et civiques c'est-à-dire dans l'enseignement moral et civique on a ce problème de la dimension du jugement et la dimension de l'engagement et bien la démarche de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation permet de mettre en oeuvre ces deux dimensions bien sûr le conseil d'élèves dont vous avez parlé l'aspect culturel et patrimonial parce que vous avez parlé de l'aspect historique dans le musée de Trégarvant mais en fait quand on fait un jardin ici en Bretagne j'allais dire dans le Finistère ou en Mayenne chez ma grand-mère on va pas le faire de la même façon on va pas penser les choses de la même façon c'est-à-dire que quand on crée un jardin on a derrière quand on pense à un espace vert en France quand on pense à un espace vert à un espace naturel en France c'est pas la même chose que quand on va le penser au Japon quand on va le penser à d'autres endroits donc derrière il y a forcément une dimension culturelle et donc on fait un jardin en fonction des gens qui l'habitent dimension partenariale dont on en a déjà parlé et puis la dimension j'allais dire économique on produit des choses dans le jardin c'est-à-dire que derrière on va retrouver les trois piliers de l'éducation et développement durable et ils sont clés parce que dès la maternelle on va pouvoir responsabiliser les élèves c'est ce que vous avez dit les sensibiliser aux enjeux du développement durable et puis également les éduquer à travers le jardin et les cultures à une éducation sur l'alimentation comment on mange qu'est-ce que je mange comment j'équilibre mais aussi comment on pourrait dire je mange chien qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs et puis interroger aussi les sciences c'est-à-dire on est ici les élèves dès la maternelle à l'enseignement scientifique alors je vais parler des sciences participatives dont vous avez vous avez évoqué donc je vais citer viginature tiret-école.fr vous avez le site ici viginature c'est un programme de sciences participatives en lien avec le potager et qu'est-ce que c'est que les sciences participatives c'est en fait comment les chercheurs vont se poser des questions sur les changements autour de nous ils ont besoin de données donc ils vont demander à des citoyens lambda de participer il y a un protocole il y a un cadre mais ce qui est intéressant avec le programme viginature qui vient du muséum d'histoire naturelle c'est ils vont avoir sept protocoles qui peuvent être utilisées dans une école et ce qui permet aux élèves de participer à donc dans l'engagement citoyen c'est important ils vont pouvoir aussi collecter des données et recueillir des données comparées et on va le faire dès la maternelle voilà parce qu'on dit mais comment on exploite des données en maternelle comment on peut faire et bien avec des maternelles on peut faire ça on est déjà dans une approche mathématique on est déjà dans une représentation mathématique et puis on peut aller plus loin avec des plus grands et on peut aller encore un peu plus loin mais ça c'est pour on va dire le lycée et on peut imaginer à partir de cette collecte de données s'interroger ben voilà quelle diversité j'ai est-ce qu'à cet endroit là j'ai beaucoup d'espèces mais j'en ai combien et finalement se poser la question du milieu et de la biodiversité pourquoi à cet endroit j'ai plus d'escargots petits gris pourquoi j'ai plus de diversité à cet endroit là voilà ça permet de poser des questions alors forcément on n'aura pas toujours les réponses mais quand on va travailler en relation avec des partenaires scientifiques ou bien des associations qui vont avoir à l'intérieur des animateurs formés on va pouvoir avancer et donc poser des questions puisque les sciences c'est aussi poser des questions c'est vrai que l'enfant d'un chercheur avait dit à sa mère c'est bien de chercher mais ça serait bien que tu trouves de temps en temps voilà alors les sciences participatives il n'y a pas que le potager on est à Oceanopolis il y a deux programmes de sciences participatives à Oceanopolis il y a opération objectif flancton pardon et deep sea spy espion des grands fonds pardon je l'avais mal traduit tout à l'heure mais voilà il y a beaucoup de programmes de sciences participatives et c'est une manière aussi d'aborder avec vos élèves les sciences de s'interroger on récolte des données et qu'est-ce qu'on en fait finalement on est aussi dans la démarche de chercheur pourquoi à cet endroit là il va y avoir ces espèces là alors finalement en gris c'est la commune en bleu territoire de l'école on fait un jardin voilà on est à l'intérieur d'un système fermé pas vraiment fermé mais c'est un système à la dimension des élèves et on pourrait s'arrêter là on peut aussi basculer c'est ce que vous faites déjà dans un espace avec un jardin participatif et ça crée une autre dimension mais finalement alors nous on pourrait le dire jusque là c'est à dire que si notre jardin n'a pas de contact du tout avec d'autres espaces naturels qu'est-ce qui se passe est-ce que la biodiversité peut rester et en fait il y a des espaces verts dans une commune on va avoir aussi des espaces alors je dis verts parce que dans les communes on va avoir des parcs complètement aménagés et puis des espaces un peu plus naturels et puis à l'extérieur on va avoir des champs et on va avoir effectivement également des espaces naturels et là ce qui est intéressant c'est de poser ces différents échelons avec les élèves parce que on va les faire se confronter petit à petit à travers ces différentes échelles pardon d'espaces et de temps à la complexité à la complexité en fait qui est liée à une approche systémique et du coup on pourrait se poser la question finalement est-ce que la biodiversité de mon protagé continue d'exister sans les espaces naturels et c'est une question importante il ne s'agit pas de rentrer dans une opposition il ne s'agit pas d'opposer les espaces naturels l'agroécologie et puis le mot biodiversité il se place où chaque espace a sa biodiversité mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt parler de lien d'interdépendance entre ces différents espaces de repositionner la question de la place de l'homme et de l'impact qu'il a d'arriver à faire comprendre aux élèves qu'effectivement l'activité humaine va générer et contribuer au bien-être de l'homme peut-être partout par toute activité maîtriser les risques majeurs oui mais finalement est-ce que derrière on n'a pas des impacts négatifs ou positifs sur l'environnement on est toujours dans la dimension prospective et on va arriver à la question finalement est-ce que le rôle de l'école ne va pas être de permettre aux élèves de mettre en oeuvre une démarche éco-citoyenne de permettre de développer ce comportement-là chez nos élèves c'est-à-dire arriver à un comportement d'éco-citoyen qui sera de dire je peux agir pour la biodiversité et ne pas attendre de dire je vais demander au maire j'ai demandé aux responsables politiques on avait analysé des résultats d'une enquête auprès d'élèves où finalement ils arrivaient au comportement du citoyen lambda je vais demander au maire de faire je vais écrire au président de la république de faire qu'est-ce que chacun peut faire à son échelle et donc interroger les élèves leur donner les moyens d'âger voilà je conclurai là-dessus sur cette question-là puisque derrière on aura une petite réponse merci beaucoup Dominique Dorot justement on parle de sensibiliser les élèves et de démarches éco-citoyennes sciences participatives nature alors on a dans l'académie labellisé des écoles air marine éducative qui est une façon de gérer de manière aussi participative une petite portion de littoral et Mélanie Daudal aujourd'hui avec l'agence française pour la biodiversité on parle maintenant aussi d'aires terrestres éducatives alors peut-être vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus et connecter ça à ces démarches éco-citoyennes des élèves mais sur des aires terrestres oui tout à fait alors merci beaucoup pour votre accueil et bonjour à tous alors merci pour ce lien Dominique puisque avant de vous parler de ces projets d'éducation que sont les aires terrestres éducatives j'aimerais également que l'on se questionne sur cette urgence environnementale sur laquelle nous devons faire face et notamment on en a déjà parlé beaucoup ce matin mais la question de la biodiversité puisque aujourd'hui un tiers des espèces métropolitaines ou des espèces terrestres sont menacées ou quasi menacées donc ce qui est énorme et ce constat va s'amplifier une des causes principales de cette érosion de la biodiversité est la destruction des habitats et lorsque l'on regarde ce diagramme de l'occupation du sol on se rend compte que 50% du territoire français est dédié aux terres agricoles et 10% de ce territoire est artificialisé donc on se rend compte que 60% du sol français est inhospitalier ou presque à notre biodiversité lorsque l'on se repenche sur le cas des terres agricoles les pratiques qui vont y être menées vont être déterminantes pour mesurer l'impact sur notre biodiversité et le fait de se questionner comme vous l'avez fait sur des modes de production durables de se questionner avec les élèves est vraiment important et c'est vraiment à tout son sens dans cet enjeu de préervation de la biodiversité une autre piste pourrait être également comme on le disait de se questionner sur quelle est la place de l'homme et quel est son impact sur cette biodiversité de se questionner sur la gestion de notre territoire et le projet d'ère terrestre éducative va permettre à des élèves de travailler comme des petits gestionnaires et de se questionner sur toutes ces grandes questions de se questionner sur leur place et sur l'impact que l'on peut que l'on va que l'on va la pression que l'on va vraiment donner sur notre biodiversité donc pour une pour donner une définition des aires terrestres éducatives c'est une zone de petite taille qui va être gérée de manière participative donc collective par des élèves de cycle 3 donc CM1 CM2 6ème ils vont travailler avec leur enseignant ils vont travailler aussi avec une personne qu'on appelle une référente une personne référente qui est un acteur de l'éducation à l'environnement ces deux personnes là vont mener le projet en binôme et ils vont souvent travailler de concert avec la commune qui va apporter un appui qui soit technique ou autre donc avant de vous détailler davantage quelles sont les étapes des aires terrestres éducatives je vais revenir sur l'origine du projet l'origine de ce dispositif vient des aires marines éducatives dont vous avez peut-être entendu parler les aires marines éducatives sont elles nées en 2012 en polisie française dans l'archipel des marquises donc suite à une campagne océanographique les scientifiques ont présenté leurs travaux à une classe de Vaitao et une élève a levé la main et a demandé est-ce que nous en tant qu'élèves on ne pourrait pas préserver une petite zone littorale et son idée a été retenue et la première aire marine éducative est née dans une petite baie tout près de leur école d'ailleurs notre atelier 5 porte spécifiquement sur les aires marines éducatives cet après-midi ensuite comment est-ce qu'on est passé des aires marines éducatives de polisie française aux aires terrestres éducatives alors en 2012 la naissance du concept en polisie française ensuite en 2015 lors de la COP 21 il y a eu un accord de signer entre le gouvernement la polisie française et le ministère de l'environnement pour déployer le concept des aires marines éducatives en France métropolitaine et outre-mer ensuite en 2016 un comité de pilotage interministériel a été créé il est composé de représentants du ministère de l'environnement de l'éducation nationale et du ministère de l'outre-mer ainsi que l'agence française pour la biodiversité et ce comité de pilotage va prendre toutes les grandes orientations les grandes décisions concernant les dispositifs aires marines éducatives puis aires terrestres éducatives et dans le même temps en 2016 il y a eu une expérimentation de la méthodologie aires marines éducatives qui a été menée grâce à 8 sites pilotes et suite à des demandes d'acteurs du territoire d'adapter la méthodologie aires marines éducatives au milieu terrestre donc le concept des aires terrestres éducatives est né en 2018 et cette méthodologie est expérimentée grâce à 5 sites pilotes cette année scolaire à l'année scolaire 2019 donc quelle est cette méthodologie des aires terrestres éducatives donc comme je vous le disais c'est un projet où les élèves vont travailler comme des gestionnaires d'une petite zone terrestre donc tout d'abord ils vont choisir un site et le délimiter le choix du site va avoir toute son importance puisqu'il va devoir respecter certains critères mais en règle générale le site des aires terrestres le site est à l'extérieur de l'établissement scolaire pour que les élèves puissent se l'approprier pour qu'ils puissent pouvoir y revenir hors cadre scolaire tout milieu peut être peut être abordé dans les aires terrestres éducatives donc ça peut être une rivière ça peut être une prairie ça peut être une zone humide un parc urbain également pour le choix concret du site la forme du débat est souvent abordée donc là les élèves vont donc se réunir et discuter et de réelles réflexions vont pouvoir émerger par exemple est-ce qu'il vaut mieux privilégier une zone dégradée ou alors est-ce qu'il vaut mieux travailler sur une zone préservée qui sera plus riche écologiquement et ce format du débat va être conservé tout au long du projet les élèves vont se réunir sous la forme d'un conseil des enfants ils vont réfléchir et prendre toutes les décisions qui concernent leur aire terrestre éducative ensuite ils vont étudier le patrimoine culturel et naturel de leur site et ils vont également étudier les activités humaines et leur impact sur la biodiversité donc ils vont étudier la faune la flore qui est présente sur le site et pour bien pouvoir comprendre le fonctionnement écologique de cette petite zone ils vont également se questionner sur leur territoire ils vont aborder des questionnements comme des notions comme le bassin versant le cycle de l'eau les continuités écologiques etc pour pouvoir répondre à ces questions ils vont rencontrer différents acteurs comme des scientifiques des gestionnaires d'espaces protégés ils vont également rencontrer des élus communaux des agriculteurs etc et en fin d'année scolaire ils vont pouvoir faire des propositions d'action en faveur de la biodiversité et ils vont en mettre une ou plusieurs en oeuvre donc ça peut être des actions de sensibilisation du grand public ça peut être des actions de suivi d'espèces sensibles etc et donc comme vous le voyez c'est un projet qui s'articule sur le long terme et qui va pouvoir être le support de nombreux enseignements par exemple certains enseignants peuvent faire des sciences évidemment donc en étudiant la faune et la fort ils peuvent faire également des mathématiques comme vous l'avez fait en calculant la superficie l'air de leur RTRS éducative ils peuvent faire des enseignements morales et civiques en pratiquant le débat et ils peuvent également faire du français en rédigeant des petits articles qui sont souvent demandés par la presse locale et donc si je peux reprendre des retours qui nous ont été faits des enseignants qui portent ce genre de projet certains nous ont dit que c'est pas un projet en plus mais qui s'intègre vraiment dans le programme scolaire on nous disait également qu'il y avait un sentiment de fierté de la part des élèves de mener un projet en faveur de la biodiversité que des personnalités s'affirmaient des élèves prenaient confiance se révélaient une passion pour l'environnement suite à ce projet donc ces étapes là sont encadrées par un label et l'objectif de ce label est de permettre à toute école volontaire de s'inscrire dans la démarche mais en proposant donc un cadre et une reconnaissance de la qualité des projets donc le label permet d'assurer un accompagnement des enseignants et des référents notamment via l'agence française pour la biodiversité mais d'autres acteurs locaux également le label permet de mettre à disposition des outils adaptés aux enseignants et aux référents comme un livret d'accompagnement un kit pour l'état des lieux il permettra aussi également de construire un réseau à l'échelle nationale pour faciliter la coopération entre les différents projets et de valoriser les actions mises en place et donc pour que ce label soit ouvert à toutes les écoles comme je vous le disais cette année scolaire 2018-2019 la méthodologie Air Terrestre Éducative est expérimentée avec 5 sites pilotes que voilà et donc le fait de travailler avec ces sites pilotes permet de capitaliser leur expérience d'analyser leurs besoins de co-construire différents outils d'accompagnement et la diversité de ces sites permet de par leur situation géographique de par les établissements scolaires puisqu'il y a des écoles primaires et des collèges permet de créer un cadre suffisamment solide pour qu'ils puissent convenir au plus grand nombre et que les écoles volontaires puissent s'inscrire pour pouvoir débuter leur projet à la rentrée prochaine et je conclurai sur ces mots si on peut avoir un souhait cela pourrait être que un maximum d'élèves puissent passer par ce dispositif puisque comme on l'a dit ils permettent de former à la préservation de l'environnement et donc de former les futurs citoyens qui seront les acteurs de demain merci beaucoup un immense merci Mélanie Daoudal la question n'est pas simple parce que nous sommes pressés par le temps donc merci beaucoup juste une petite information pour conclure en fait comme on a accompagné les aires marines éducatives sur le département il y a une dizaine il y a deux réunions d'information sur les aires marines éducatives les aires terrestres éducatives une qui aura lieu à Osonopolis dans le courant du mois de mai et une au marinarium de Concarneau pour le sud du département au mois de mai aussi et l'académie de Rennes communiquera sur les appels à projets AME, ATE sur nos pages éducation, développement durable du site académique merci à toutes et à tous je laisse la parole à Anne Ronian pour l'organisation de la pause méridienne alors pour ceux qui ont réservé un repas avec vous avez dû recevoir une contre-marque nous vous attendons au restaurant Vendouest mon équipe se trouve à nouveau là-bas il y a Valentin qui va vous y conduire pour les autres et bien sachez qu'il y a la cafétéria de Sanopolis qui est ouverte également et que vous pouvez aussi aller déjeuner à l'extérieur au retour à votre retour et vous devrez à nouveau redonner votre nom et à l'entrée de Sanopolis si vous sortez et puis soyez à l'heure pour je me permets pour les ateliers qui commencent à 14h je pense que vous savez tous dans quelle salle vous allez dans quel atelier vous allez et si vous ne savez pas à 14h mon équipe vous aidera à nouveau voilà bon appétit à tous alors nous allons reprendre notre programme du colloque avant d'aller déjeuner et notre deuxième table ronde s'intitule et vous voyez qu'on reste bien dans notre thématique un potager à l'école pour éduquer au développement durable et à la citoyenneté quelques éléments quand même pour commencer cette deuxième table ronde vous le savez peut-être nous avons au sein de l'éducation nationale donc notre bulletin officiel qui nous précise notamment d'encourager la création de coins nature et les coins nature ils sont importants parce qu'ils permettent de renouer des liens ou de nouer tout simplement des liens très directs entre les élèves et la nature tout en constituant un support pédagogique permanent d'apprentissage aussi bien des connaissances que de la responsabilité et du respect pour les différentes espèces du vivant espèces vivantes un potager à l'école c'est donc un bel outil pour faire des élèves des acteurs citoyens responsables et pour en parler autour de la table Dominique Dorot inspecteur de l'éducation nationale premier degré en charge de l'éducation développement durable dans le département du Finistère Béatrice Neveu professeure des écoles à l'école de Dineo vous nous redirez exactement Dineo pardon vous nous redirez exactement où c'est et Mélanie Daoudal de l'agence française pour la biodiversité plus particulièrement en charge des ATE et vous nous expliquerez ce que sont les ATE alors on va commencer par Madame donc on va Madame Daoudal va pouvoir nous exposer tout ce qu'elle réalise dans une école neveu pardon voilà et donc je vais vous laisser la parole je vais aller lancer le programme merci bonjour à toutes et à tous donc je suis depuis 4 ans dans cette école au pied du Ménésome pour situer un petit peu voilà où je me trouve donc je suis en classe maternelle j'ai toute la maternelle donc TPS jusqu'à la grande section et j'ai les élèves de CP l'après-midi qui rejoignent la classe maternelle donc actuellement j'ai 31 élèves plus 4 CP merci ouais je pouvais et donc très tôt en fait après avoir enseigné à Oesson et où j'avais vu déjà les vertus du rapport à l'animal et au végétal pour les enfants très tôt j'ai voulu donc recommencer l'expérience d'un potager parce que pour moi c'est vraiment une pédagogie de projet donc avec beaucoup de compétences à développer et pas que les compétences scientifiques même si on pense à ça en premier donc effectivement moi je travaille avec les plus jeunes donc tout ce champ de connaissances que j'ai entendu ce matin ça commence très très jeune voilà développer l'esprit scientifique c'est très tôt je m'en suis rendue compte parce que ça fait 4 ans que je travaille en maternelle donc effectivement développer les 5 sens découvrir les saveurs donc tout ce qui est goût des plantes comestibles des herbes aromatiques c'est vraiment par le truchement du potager et toutes les compétences que vous pouvez voir indiquées le rapport à l'espace-temps aussi la date des semis respecter un calendrier donc c'est un voilà moi je parle de ma classe qui est pour aller plus jeune mais donc ça va le projet d'école va jusqu'au CM2 donc évidemment les activités sont différenciées selon les cycles voilà ensuite on peut parler des compétences mathématiques donc pareil très jeune les enfants vont comparer les masses les masses des arrosoirs les masses la taille des végétaux d'une manière naturelle et donc plus on ira dans les cycles plus on va engranger les compétences plus ardues on apprend aussi à réaliser un espace organisé donc structurer des récoltes et des cultures c'est organiser un potager c'est aussi prendre conscience de l'espace donc aussi il y a des compétences mathématiques on a été obligé de calculer le périmètre du poulailler enfin voilà des choses très concrètes très pragmatiques on a aussi des compétences environnementales donc être sensibilisés aux économies effectivement d'eau on a aussi travaillé avec Nomade des Mers sur Cancarno pour tout ce qui était aussi l'aspect donc par exemple construire un four solaire pour cuire des végétaux du potager donc c'était aussi encore des compétences interdisciplinaires la gestion des déchets organiques c'était une situation problème trop de déchets organiques on avait calculé la masse des déchets organiques à la cantine donc trop de déchets organiques à un moment donné on a évoqué aussi les problèmes de gaspillage donc d'où aussi l'intérêt d'avoir des poules à l'école pour gérer le trop plein des déchets organiques donc on a eu la chance d'avoir trois poules offerts par monsieur le maire donc effectivement un partenaire enfin idéal voilà donc les compétences artistiques donc fabriquer des pinceaux végétaux par exemple construire des mandalas avec des végétaux des minéraux il a été question par exemple des plantes indésirables qu'est-ce qu'on fait du rumex ce sont des grandes feuilles est-ce qu'on en fait ça a été un conflit d'ailleurs est-ce qu'on en fait de l'art ou est-ce qu'on paille avec donc certains étaient plus pour le projet de protéger la terre qui était mise à nu et d'autres de créer des œuvres artistiques donc ça a été un grand conflit il a fallu utiliser la pédagogie coopérative les conseils d'enfants pour gérer ce problème les compétences langagières donc évidemment écrire à la cantinière pour expliquer le problème des déchets qu'elle soit partie prenante effectivement de mesurer la masse avec les enfants de comparer des sceaux voilà de comparer des sceaux de 3 litres combien de sceaux par jour donc c'est interdisciplinaire structurer sa pensée en disant des choses en s'exprimant donc on a le projet moi je fais partie de la CCE de classe coopérative on a un projet de jardin voyageur avec 5 classes et un IEMO de Brest où on s'échange des savoirs des connaissances par l'écrit voilà donc ça c'est aussi très intéressant au point de vue des échanges et donc le jardin voyageur en fait en bref le projet c'est de se rencontrer à 5 établissements à l'abbaye de Daoulas pour visiter le jardin médicinal et présenter nos jardins voyageurs donc qui peuvent être là encore sur l'environnement le recyclage une botte une brouette enfin un jardin qui voyage quoi voilà et puis parler donc de manger des fleurs de pouvoir participer de partager un pique-nique en fait zéro déchet et avec des plantes comestibles donc intéresser les enfants aux plantes comestibles des compétences sociales donc un projet coopératif avec c'est un lieu d'éducation la citoyenneté apprendre à partager apprendre à patienter respecter la date des semis les dates des récoltes donc là encore sans les parents je ne pourrais pas travailler donc parce que souvent la récolte des tomates dans la serre c'est l'été les légumes c'est l'été donc avec les parents d'élèves ont mis un padget on pourrait effectivement venir récolter les légumes avec les enfants d'anciens enfin des collégiens maintenant des anciens cycle 3 viennent encore sur la serre pour récolter les légumes l'été donc voilà tout ça c'est aussi des compétences solidaires aussi parce qu'il faut aider les plus jeunes dans ce projet donc c'est vraiment la construction de savoir au sein d'un groupe et en relation des partenaires voilà le musée de Trigarbon aussi donc nous a sollicité parce qu'en fait il faisait une exposition sur les lampes de Bretagne où à l'époque on préconisait les engrais sur les règles et les buvards des enfants on faisait de la publicité pour les engrais chimiques et donc ils se sont intéressés à notre projet parce que nous on était plus dans enfin c'est un mot entre guillemets mais sur la permaculture et donc une agriculture biologique avec les partenaires des maraîchers bio les parents d'élèves donc du coup on a été exposés dans ce musée pour voir un petit peu l'évolution de l'agriculture du début du siècle à aujourd'hui pourquoi on en revient à une agriculture plus naturelle et moins engrais chimique donc ce qui était préconisé quand même sur les buvards des enfants voilà et donc pour conclure donc voilà moi je pourrais pas faire ce projet évidemment sans des partenaires j'ai beaucoup beaucoup de partenaires j'en sollicite encore d'autres parce que je pense que plus on est nombreux et plus le projet est riche les enfants seront on a par exemple fait appel à un agronome pour savoir effectivement pour les plantes à 26 et pourquoi on n'enlève pas forcément les plantes indésirables pour savoir la nature du sol de notre potager d'aussi on avait fait un jardin collectif dans la commune donc ce qui est intéressant c'est qu'on va plus loin avec des chercheurs et les enfants sont pris au sérieux et les chercheurs sont touchés par cette émergence des compétences scientifiques dès le plus jeune âge voilà et moi ce que je peux conclure sur cette modeste expérience c'est que les élèves sont enthousiastes ils sont épanouis ils sont partie prenante ça crée une cohésion dans l'école qui me touche beaucoup et qui je pense peut vraiment créer des futurs citoyens avertis et engagés voilà donc voilà c'est ce que je peux dire de cette expérience merci beaucoup Béatrice Neveu merci c'est un très beau projet et je crois que ça doit donner envie à chacune et à chacun de développer un coin nature dans toutes les écoles collèges et lycées de notre région académie merci beaucoup alors je laisse la parole à Dominique Dorot qui va nous apporter un autre éclairage en fait je vais surtout continuer ce qui a été dit parce qu'en fait on voit qu'elle a donné tous les éléments de ce que j'aurais pu dire donc je vais essayer d'aller très rapidement en fait parce que finalement quand on va consacrer quelques mètres carrés quand on va consacrer quelques mètres carrés un espace jardin qu'est-ce qu'on fait c'est un espace nature mais surtout c'est un support je vais dire un terreau d'activités pédagogiques multiples mais derrière on va construire faire des compétences c'est vrai on va développer des démarches on va surtout et ça vous l'avez dit façonner de nouvelles solidarités c'est-à-dire avec qui on va travailler et surtout on va appréhender la complexité du monde à travers les quatre dimensions qui vont être les deux dimensions scientifiques éthiques et civiques c'est-à-dire approcher les compétences d'un développement durable c'est-à-dire commencer à construire un développement durable c'est-à-dire qu'un jardin en fait je le résumerai comme ça c'est un support pédagogique c'est des enjeux et des questions écologiques et des enjeux et des questions citoyennes il y a les trois aspects là que vous avez très bien développé alors sur la diapo suivante je l'ai fait très rapide parce que j'aurais pu mettre 25 diapos avec ce que vous avez dit on va pouvoir toucher toutes les disciplines et les identifier mais en fait on peut les présenter autrement c'est-à-dire que alors si ça veut bien marcher non ça marche plus voilà on va avoir c'est un espace d'expérimentation c'est un endroit où les élèves vont pouvoir rentrer de plein pied dans les questions de problématiques et de développement durable donc on va avoir bien sûr tout ce qui est la dimension de la biodiversité du domaine des sciences la dimension prospective parce que c'est une des rares endroits on va pouvoir la travailler c'est-à-dire voilà on imagine que on va penser que on va mettre en place parce qu'en fait quand on est dans l'éducation de développement durable quand on va vouloir protéger un lieu alors le mot protéger un lieu il va falloir on pourrait prendre le temps de le définir mais ça serait un peu long mais on va mettre en place quelque chose est-ce qu'on le laisse comme ça ou les plantes adventistes dont vous parliez tout de suite qu'est-ce qu'on fait avec donc on est bien dans une dimension prospective ensuite il y a le fait les espaces naturels et les espaces de verdure finalement qu'est-ce que c'est le jardin il y a les espaces verts dont on va parler dans les communes et puis il y a les espaces naturels donc c'est des choses qu'on peut interroger quels sont les liens entre eux c'est un espace citoyen parce qu'on parle d'un jardin d'un jardin participatif d'un jardin avec lequel on travaille avec les partenaires mais être citoyen c'est aussi devenir responsable donc derrière on va s'engager et dans les dimensions sociales et civiques c'est-à-dire dans l'enseignement moral et civique on a ce problème de la dimension du jugement et la dimension de l'engagement et bien la démarche de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation durable permet de mettre en oeuvre ces deux dimensions bien sûr le conseil d'élèves dont vous avez parlé l'aspect culturel et patrimonial parce que vous avez parlé de l'aspect historique dans le musée de Trégarvan mais en fait quand on fait un jardin ici en Bretagne j'allais dire dans le Finistère ou en Mayenne chez ma grand-mère on ne va pas le faire de la même façon on ne va pas penser les choses de la même façon c'est-à-dire que quand on crée un jardin on a derrière quand on pense à un espace vert en France quand on pense à un espace vert à un espace naturel en France ce n'est pas la même chose que quand on va le penser au Japon quand on va le penser à d'autres endroits donc derrière il y a forcément une dimension culturelle et donc on fait un jardin en fonction des gens qui l'habitent dimension partenariale on en a déjà parlé et puis la dimension j'allais dire économique on produit des choses dans le jardin c'est-à-dire que derrière on va retrouver les trois piliers de l'éducation et développement durable et ils sont clés parce que dès la maternelle on va pouvoir responsabiliser les élèves c'est ce que vous avez dit les sensibiliser aux enjeux du développement durable et puis également les éduquer à travers le jardin et les cultures à une éducation sur l'alimentation comment on mange qu'est-ce que je mange comment j'équilibre mais aussi comment on pourrait dire je mange chien qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs et puis interroger aussi les sciences c'est-à-dire on est ici les élèves dès la maternelle à l'enseignement scientifique alors je vais parler des sciences participatives dont vous avez évoqué donc je vais citer viginature-école.fr vous avez le site ici viginature c'est un programme de sciences participatives en lien avec le potager et qu'est-ce que c'est que les sciences participatives c'est en fait comment les chercheurs vont se poser des questions sur les changements autour de nous ils ont besoin de données donc ils vont demander à des citoyens lambda de participer il y a un protocole il y a un cadre mais ce qui est intéressant avec le programme viginature qui vient du muséum d'histoire naturelle c'est ils vont avoir 7 protocoles qui peuvent être utilisés dans une école et ce qui permet aux élèves de participer à donc dans l'engagement citoyen c'est important ils vont pouvoir aussi collecter des données et recueillir des données comparées et on va le faire dès la maternelle voilà parce qu'on dit mais comment on exploite des données en maternelle comment on peut faire et bien avec des maternelles on peut faire ça on est déjà dans une approche mathématique on est déjà dans une représentation mathématique et puis on peut aller plus loin avec des plus grands et on peut aller encore un peu plus loin mais ça c'est pour on va dire le lycée et on peut imaginer à partir de cette collecte de données s'interroger ben voilà quelle diversité j'ai est-ce que à cet endroit là j'ai beaucoup d'espèces mais j'en ai combien et finalement se poser la question du milieu et de la biodiversité pourquoi à cet endroit j'ai plus d'escargots petits gris pourquoi j'ai plus de diversité à cet endroit là voilà ça permet de poser des questions alors forcément on n'aura pas toujours les réponses mais quand on va travailler en relation avec des partenaires scientifiques ou bien des associations qui vont avoir à l'intérieur des animateurs formés on va pouvoir avancer et donc poser des questions puisque les sciences c'est aussi poser des questions c'est vrai que l'enfant d'un chercheur avait dit à sa mère c'est bien de chercher mais ça serait bien que tu trouves de temps en temps voilà alors les sciences participatives il n'y a pas que le potager on est à Oceanopolis il y a deux programmes de sciences participatives à Oceanopolis il y a Objectif Flancton et Deep Sea Spy espion des grands fonds je l'avais mal traduit tout à l'heure mais voilà il y a beaucoup de programmes de sciences participatives et c'est une manière aussi d'aborder avec vos élèves les sciences de s'interroger on récolte des données et qu'est-ce qu'on en fait finalement on est aussi dans la démarche de chercheur pourquoi à cet endroit là il va y avoir ces espèces là alors finalement en gris c'est la commune en bleu territoire de l'école on fait un jardin voilà on est à l'intérieur d'un système fermé pas vraiment fermé mais c'est un système à la dimension des élèves et on pourrait s'arrêter là on peut aussi basculer c'est ce que vous faites déjà dans un espace avec un jardin participatif et ça crée une autre dimension mais finalement alors nous on pourrait le dire jusque là c'est à dire que si notre jardin n'a pas de contact du tout avec d'autres espaces naturels qu'est-ce qui se passe est-ce que la biodiversité peut rester et en fait il y a des espaces verts dans une commune on va avoir aussi des espaces alors je dis verts parce que bon dans les communes on va avoir des parcs complètement aménagés et puis des espaces un peu plus naturels et puis à l'extérieur on va avoir des champs et on va avoir effectivement également des espaces naturels et là ce qui est intéressant c'est de poser ces différents échelons avec les élèves parce que on va les faire se confronter petit à petit à travers ces différentes échelles pardon d'espace et de temps à la complexité à la complexité en fait qui est liée à une approche systémique et du coup on pourrait se poser la question finalement est-ce que la biodiversité de mon protagé continue d'exister sans les espaces naturels et c'est une question importante il ne s'agit pas de rentrer dans une opposition il ne s'agit pas d'opposer les espaces naturels l'agroécologie et puis le mot biodiversité il se place où chaque espace a sa biodiversité mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt parler de lien d'interdépendance entre ces différents espaces de repositionner la question de la place de l'homme et de l'impact qu'il a d'arriver à faire comprendre aux élèves qu'effectivement l'activité humaine va générer et contribuer au bien-être de l'homme peut-être partout ou par toute activité maîtriser les risques majeurs oui mais finalement est-ce que derrière on n'a pas des impacts négatifs ou positifs sur l'environnement on est toujours dans la dimension prospective et on va arriver à la question finalement est-ce que le rôle de l'école ne va pas être de permettre aux élèves de mettre en oeuvre une démarche éco-citoyenne de permettre de développer ce comportement-là chez nos élèves c'est-à-dire arriver à un comportement d'éco-citoyen qui sera de dire je peux agir pour la biodiversité et ne pas attendre de dire je vais demander au maire de je vais demander aux responsables politiques on avait analysé des résultats d'une enquête auprès d'élèves où finalement ils arrivaient au comportement du citoyen lambda je vais demander au maire de faire je vais écrire au président de la république de faire qu'est-ce que chacun peut faire à son échelle et donc interroger les élèves leur donner les moyens d'âger voilà je conclurai là-dessus sur cette question-là puisque derrière on aura une petite réponse merci beaucoup Dominique Dorot justement on parle de sensibiliser les élèves et de démarches éco-citoyennes sciences participatives nature alors on a dans l'académie labellisé des écoles air marine éducative qui est une façon de gérer de manière aussi participative une petite portion de littoral et Mélanie Daudal aujourd'hui avec l'agence française pour la biodiversité on parle maintenant aussi d'air terrestre éducative alors peut-être vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus et connecter ça à ces démarches éco-citoyennes des élèves mais sur des airs terrestres oui tout à fait alors merci beaucoup pour votre accueil et bonjour à tous alors merci pour ce lien Dominique puisque avant de vous parler de ces projets d'éducation que sont les airs terrestres éducatives j'aimerais également que l'on se questionne sur cette urgence environnementale sur laquelle nous devons faire face et notamment on en a déjà parlé beaucoup ce matin mais la question de la biodiversité puisque aujourd'hui un tiers des espèces métropolitaines ou des espèces terrestres sont menacées ou quasi menacées donc ce qui est énorme et ce constat va s'amplifier une des causes principales de cette érosion de la biodiversité est la destruction des habitats et lorsque l'on regarde ce diagramme de l'occupation du sol on se rend compte que 50% du territoire français est dédié aux terres agricoles et 10% de ce territoire est artificialisé donc on se rend compte que 60% du sol français est inhospitalier ou presque à notre biodiversité lorsque l'on se repense sur le cas des terres agricoles les pratiques qui vont y être menées vont être déterminantes pour mesurer l'impact sur notre biodiversité et le fait de se questionner comme vous l'avez fait sur des modes de production durables de se questionner avec les élèves est vraiment important et c'est vraiment à tout son sens dans cet enjeu de préervation de la biodiversité une autre piste pourrait être également comme on le disait de se questionner sur quelle est la place de l'homme et quel est son impact sur cette biodiversité de se questionner sur la gestion de notre territoire et le projet d'air terrestre éducatif va permettre à des élèves de travailler comme des petits gestionnaires et de se questionner sur toutes ces grandes questions de se questionner sur leur place et sur l'impact que l'on peut que l'on va que l'on va la pression que l'on va vraiment donner sur notre biodiversité donc pour une pour donner une définition des aires terrestres éducatives c'est une zone de petite taille qui va être gérée de manière participative donc collective par des élèves de cycle 3 donc CM1, CM2, 6ème ils vont travailler avec leur enseignant ils vont travailler aussi avec une personne qu'on appelle une référente une personne référente qui est un acteur de l'éducation à l'environnement ces deux personnes là vont mener le projet en binôme et ils vont souvent travailler de concert avec la commune qui va apporter un appui qui soit technique ou autre donc avant de vous détailler davantage quelles sont les étapes des aires terrestres éducatives je vais revenir sur l'origine du projet l'origine de ce dispositif vient des aires marines éducatives dont vous avez peut-être entendu parler les aires marines éducatives sont elles nées en 2012 en polonisie française dans l'archipel des marquises donc suite à une campagne océanographique les scientifiques ont présenté leurs travaux à une classe de Vaitao et une élève a levé la main et a demandé est-ce que nous en tant qu'élèves on ne pourrait pas préserver une petite zone littorale et son idée a été retenue et la première aire marine éducative est née dans une petite baie tout près de leur école d'ailleurs notre atelier 5 porte spécifiquement sur les aires marines éducatives cet après-midi ensuite comment est-ce qu'on est passé des aires marines éducatives de polonisie française aux aires terrestres éducatives alors en 2012 la naissance du concept en polonisie française ensuite en 2015 lors de la COP 21 il y a eu un accord de signer entre le gouvernement la polonisie française et le ministère de l'environnement pour déployer le concept des aires marines éducatives en France métropolitaine et outre-mer ensuite en 2016 un comité de pilotage interministériel a été créé il est composé de représentants du ministère de l'environnement de l'éducation nationale et du ministère de l'outre-mer ainsi que l'agence française pour la biodiversité et ce comité de pilotage va prendre toutes les grandes orientations les grandes décisions concernant les dispositifs aires marines éducatives puis aires terrestres éducatives et dans le même temps en 2016 il y a eu une expérimentation de la méthodologie aires marines éducatives qui a été menée grâce à 8 sites pilotes et suite à des demandes d'acteurs du territoire d'adapter la méthodologie aires marines éducatives au milieu terrestre donc le concept des aires terrestres éducatives est né en 2018 et cette méthodologie est expérimentée grâce à 5 sites pilotes cette année scolaire l'année scolaire 2019 donc quelle est cette méthodologie des aires terrestres éducatives donc comme je vous disais c'est un projet où les élèves vont travailler comme des gestionnaires d'une petite zone terrestre donc tout d'abord ils vont choisir un site et le délimiter le choix du site va avoir toute son importance puisqu'il va devoir respecter certains critères mais en règle générale le site des aires terrestres le site est à l'extérieur de l'établissement scolaire pour que les élèves puissent se l'approprier pour qu'ils puissent pouvoir y revenir hors cadre scolaire tout milieu peut être peut être abordé dans les aires terrestres éducatives donc ça peut être une rivière ça peut être une prairie ça peut être une zone humide un parc urbain également pour le choix concret du site la forme du débat est souvent abordée donc là les élèves vont donc se réunir et discuter et de réelles réflexions vont pouvoir émerger par exemple est-ce qu'il vaut mieux privilégier une zone dégradée ou alors est-ce qu'il vaut mieux travailler sur une zone préservée qui sera plus riche écologiquement et ce format du débat va être conservé tout au long du projet les élèves vont se réunir sous la forme d'un conseil des enfants ils vont réfléchir et prendre toutes les décisions qui concernent leur aire terrestre éducative ensuite ils vont étudier le patrimoine culturel et naturel de leur site et ils vont également étudier les activités humaines et leur impact sur la biodiversité donc ils vont étudier la faune la flore qui est présente sur le site et pour bien pouvoir comprendre le fonctionnement écologique de cette petite zone ils vont également se questionner sur leur territoire ils vont aborder des questionnements comme des notions comme le bassin versant le cycle de l'eau les continuités écologiques etc pour pouvoir répondre à ces questions ils vont rencontrer différents acteurs comme des scientifiques des gestionnaires d'espaces protégés ils vont également rencontrer des élus communaux des agriculteurs etc et en fin d'année scolaire ils vont pouvoir faire des propositions d'action en faveur de la biodiversité et ils vont en mettre une ou plusieurs en oeuvre donc ça peut être des actions de sensibilisation du grand public ça peut être des actions de suivi d'espèces sensibles etc et donc comme vous le voyez c'est un projet qui s'articule sur le long terme et qui va pouvoir être le support de nombreux enseignements par exemple certains enseignants peuvent faire des sciences évidemment donc en étudiant la faune et la fort ils peuvent faire également des mathématiques comme vous l'avez fait en calculant la superficie l'air de leur RTRS éducative ils peuvent faire des enseignements morales et civiques en pratiquant le débat et ils peuvent également faire du français en rédigeant des petits articles qui sont souvent demandés par la presse locale et donc si je peux reprendre des retours qui nous ont été faits des enseignants qui portent ce genre de projet certains nous ont dit que c'est pas un projet en plus mais qui s'intègre vraiment dans le programme scolaire on nous disait également qu'il y avait un sentiment de fierté de la part des élèves de mener un projet en faveur de la biodiversité que des personnalités s'affirmaient des élèves prenaient confiance se révélaient une passion pour l'environnement suite à ce projet donc ces étapes là sont encadrées par un label et l'objectif de ce label est de permettre à toute école volontaire de s'inscrire dans la démarche mais en proposant donc un cadre et une reconnaissance de la qualité des projets donc le label permet d'assurer un accompagnement des enseignants et des référents notamment via l'agence française pour la biodiversité mais d'autres acteurs locaux également le label permet de mettre à disposition des outils adaptés aux enseignants et aux référents comme un livret d'accompagnement un kit pour l'état des lieux il permettra aussi également de construire un réseau à l'échelle nationale pour faciliter la coopération entre les différents projets et de valoriser les actions mises en place et donc pour que ce label soit ouvert à toutes les écoles comme je vous le disais cette année scolaire 2018-2019 la méthodologie Air Terrestre Éducative est expérimentée avec 5 sites pilotes que voilà et donc le fait de travailler avec ces sites pilotes permet de capitaliser leur expérience d'analyser leurs besoins de co-construire différents outils d'accompagnement et la diversité de ces sites permet de par leur situation géographique de par les établissements scolaires puisqu'il y a des écoles primaires et des collèges permet de créer un cadre suffisamment solide pour qu'ils puissent convenir au plus grand nombre et que les écoles volontaires puissent s'inscrire pour pouvoir débuter leur projet à la rentrée prochaine et je conclurai sur ces mots si on peut avoir un souhait cela pourrait être que un maximum d'élèves puissent passer par ce dispositif puisque comme on l'a dit ils permettent de former à la préservation de l'environnement et donc de former les futurs citoyens qui seront les acteurs de demain merci beaucoup un immense merci Mélanie Daoudal ce n'est pas simple parce que nous sommes pressés par le temps donc merci beaucoup juste une petite information pour conclure en fait comme on a accompagné les aires marines éducatives sur le département il y a une dizaine il y a deux réunions d'information sur les aires marines éducatives les aires terrestres éducatives une qui aura lieu à Osonopolis dans le courant du mois de mai et une au marinarium de Concarneau pour le sud du département au mois de mai aussi et l'académie de Rennes communiquera sur les appels à projets AME, ATE sur nos pages éducation, développement durable du site académique merci à toutes et à tous je laisse la parole à Anne Ronian pour l'organisation de la pause méridienne alors pour ceux qui ont réservé un repas avec vous avez dû recevoir une contre-marque nous vous attendons au restaurant Vendouest mon équipe se trouve à nouveau là-bas il y a Valentin qui va vous y conduire pour les autres et bien sachez qu'il y a la cafétéria de Sanopolis qui est ouverte également et que vous pouvez aussi aller déjeuner à l'extérieur au retour à votre retour et vous devrez à nouveau redonner votre nom et à l'entrée de Sanopolis si vous sortez et puis soyez à l'heure pour je me permets pour les ateliers qui commencent à 14h je pense que vous savez tous dans quelle salle vous allez dans quel atelier vous allez et si vous ne savez pas à 14h mon équipe vous aidera à nouveau voilà bon appétit à tous alors nous allons reprendre notre programme du colloque avant d'aller déjeuner et notre deuxième table ronde s'intitule et vous voyez qu'on reste bien dans notre thématique un potager à l'école pour éduquer au développement durable et à la citoyenneté quelques éléments quand même pour commencer cette deuxième table ronde vous le savez peut-être nous avons au sein de l'éducation nationale donc notre bulletin officiel qui nous précise notamment d'encourager la création de coins nature et les coins nature ils sont importants parce qu'ils permettent de renouer des liens ou de nouer tout simplement des liens très directs entre les élèves et la nature tout en constituant un support pédagogique permanent d'apprentissage aussi bien des connaissances que de la responsabilité et du respect pour les différentes espèces du vivant espèces vivantes un potager à l'école c'est donc un bel outil pour faire des élèves des acteurs citoyens responsables et pour en parler autour de la table Dominique Dorot inspecteur de l'éducation nationale premier degré en charge de l'éducation développement durable dans le département du Finistère Béatrice Neveu professeure des écoles à l'école de Dineo vous nous redirez exactement Dineo pardon vous nous redirez exactement où c'est et Mélanie Daoudal de l'agence française pour la biodiversité plus particulièrement en charge des ATE et vous nous expliquerez ce que sont les ATE alors on va commencer par Madame donc on va Madame Daoudal va pouvoir nous exposer tout ce qu'elle réalise dans une école neveu pardon voilà et donc je vais vous laisser la parole je vais aller lancer le programme merci bonjour à toutes et à tous donc je suis depuis 4 ans dans cette école au pied du Mélésome pour situer un petit peu voilà où je me trouve donc je suis en classe maternelle j'ai toute la maternelle donc TPS jusqu'à la grande section et j'ai les élèves de CP l'après-midi qui rejoignent la classe maternelle donc actuellement j'ai 31 élèves plus 4 CP merci ouais je pouvais et donc très tôt en fait après avoir enseigné à Oesson et où j'avais vu déjà les vertus du rapport à l'animal et au végétal pour les enfants très tôt j'ai voulu donc recommencer l'expérience d'un potager parce que pour moi c'est vraiment une pédagogie de projet donc avec beaucoup de compétences à développer et pas que des compétences scientifiques même si on pense à ça en premier donc effectivement moi je travaille avec les plus jeunes donc tout ce champ de connaissances que j'ai entendu ce matin ça commence très très jeune développer l'esprit scientifique c'est très tôt je m'en suis rendue compte parce que ça fait 4 ans que je travaille en maternelle donc effectivement développer les 5 sens découvrir les saveurs donc tout ce qui est goût des plantes comestibles des herbes aromatiques c'est vraiment par le truchement du potager et toutes les compétences que vous pouvez voir indiquées le rapport à l'espace-temps aussi la date des semis respecter un calendrier je parle de ma classe qui est pour les plus jeunes mais le projet d'école va jusqu'au CM2 donc évidemment les activités sont différenciées selon les cycles voilà ensuite on peut parler des compétences mathématiques pareil très jeunes les enfants vont comparer les masses des arrosoirs la taille des végétaux d'une manière naturelle et donc plus on ira dans les cycles plus on va engranger les compétences plus ardues on apprend aussi à réaliser un espace organisé donc structurer des récoltes et des cultures c'est organiser un potager c'est aussi prendre conscience de l'espace donc aussi il y a des compétences mathématiques on a été obligé de calculer le périmètre du poulailler des choses très concrètes très pragmatiques on a aussi des compétences environnementales donc être sensibilisés aux économies effectivement d'eau on a aussi travaillé avec Nomade des Mers sur Cancarno pour tout ce qui était aussi l'aspect donc par exemple construire un four solaire pour cuire des végétaux du potager donc c'était aussi encore des compétences interdisciplinaires la gestion des déchets organiques c'était une situation problème trop de déchets organiques on avait calculé la masse des déchets organiques à la cantine donc trop de déchets organiques à un moment donné on a évoqué aussi les problèmes de gaspillage donc d'où aussi l'intérêt d'avoir des poules à l'école pour gérer le trop plein des déchets organiques donc on a eu la chance d'avoir trois poules offerts par monsieur le maire donc effectivement un partenaire idéal voilà donc les compétences artistiques donc fabriquer des pinceaux végétaux par exemple construire des mandalas avec des végétaux des minéraux il a été question par exemple des plantes indésirables qu'est-ce qu'on fait du rumex ce sont des grandes feuilles est-ce qu'on en fait ça a été un conflit d'ailleurs est-ce qu'on en fait de l'art ou est-ce qu'on paille avec donc certains étaient plus pour le projet de protéger la terre qui était mise à nu et d'autres de créer des œuvres artistiques donc ça a été un grand conflit il a fallu utiliser la pédagogie coopérative les conseils d'enfants pour gérer ce problème les compétences langagières donc évidemment écrire à la cantinière pour expliquer le problème des déchets qu'elles soient parties prenantes effectivement de mesurer la masse avec les enfants de comparer des seaux voilà de comparer des seaux de 3 litres combien de seaux par jour donc c'est interdisciplinaire structurer sa pensée en 10 ans des choses en s'exprimant donc on a le projet moi je fais partie de l'OCCE de classe coopérative on a un projet de jardin voyageur avec 5 classes et un IEMO de Brest où on s'échange des savoirs des connaissances par l'écrit voilà donc ça c'est aussi très intéressant au point de vue des échanges et donc le jardin voyageur en fait en bref le projet c'est de se rencontrer à 5 établissements à l'abbaye de Daoulas pour visiter le jardin médicinal et présenter nos jardins voyageurs donc qui peuvent être là encore sur l'environnement le recyclage une botte une brouette enfin un jardin qui voyage quoi voilà et puis parler donc de manger des fleurs de pouvoir de partager un pique-nique en fait zéro déchet et avec des plantes comestibles donc intéresser les enfants aux plantes comestibles des compétences sociales donc un projet coopératif avec c'est un lieu d'éducation la citoyenneté apprendre à partager apprendre à patienter respecter la date des semis les dates des récoltes donc là encore sans les parents je ne pourrais pas travailler donc parce que souvent la récolte des tomates dans la serre c'est l'été les légumes c'est l'été donc avec les parents d'élèves ont mis un budget pour effectivement venir récolter les légumes avec les enfants d'anciens enfin des collégiens maintenant des anciens cycle 3 viennent encore sur la serre pour récolter les légumes l'été donc voilà ça c'est aussi des compétences solidaires aussi parce qu'il faut aider les plus jeunes dans ce projet donc c'est vraiment la construction de savoir au sein d'un groupe et en relation avec des partenaires voilà le musée de Trigarbon aussi donc nous a sollicité parce qu'en fait il faisait une exposition sur les lampes de Bretagne où à l'époque on préconisait les engrais sur les règles et les buvards des enfants on faisait de la publicité pour les engrais chimiques et donc ils se sont intéressés à notre projet parce que nous on était plus dans enfin c'est un mot entre guillemets mais sur la permaculture et donc une agriculture biologique avec les partenaires des maraîchers bio les parents d'élèves donc du coup on a été exposés dans ce musée pour voir un petit peu l'évolution de l'agriculture du début du siècle à aujourd'hui pourquoi on en revient à une agriculture plus naturelle et moins engagée donc ce qui était préconisé quand même sur les buvards des enfants voilà et donc pour conclure donc voilà moi je ne pourrais pas faire ce projet évidemment sans des partenaires j'ai beaucoup beaucoup de partenaires j'en sollicite encore d'autres parce que je pense que plus on est nombreux et plus le projet est riche les enfants seront on a par exemple fait appel à un agronome pour savoir effectivement pour les plantes Adventis et pourquoi on n'enlève pas forcément les plantes indésirables pour savoir la nature du sol de notre potager d'aussi on avait fait un jardin collectif dans la commune donc ce qui est intéressant c'est qu'on va plus loin avec des chercheurs et les enfants sont pris au sérieux et les chercheurs sont touchés par cette émergence des compétences scientifiques dès le plus jeune âge voilà et moi ce que je peux conclure sur cette modeste expérience c'est que les élèves sont enthousiastes ils sont épanouis ils sont partie prenante ça crée une cohésion dans l'école qui me touche beaucoup et qui je pense peut vraiment créer des futurs citoyens avertis et engagés voilà donc voilà ce que je peux dire de cette expérience merci beaucoup Béatrice Neveu merci c'est un très beau projet et je crois que ça doit donner envie à chacune et à chacun de développer un coin nature dans toutes les écoles collèges et lycées de notre région académie merci beaucoup alors je laisse la parole à Dominique Dorot qui va nous apporter un autre éclairage en fait je vais surtout continuer ce qui a été dit parce qu'en fait on voit qu'elle a donné tous les éléments de ce que j'aurais pu dire donc je vais essayer d'aller très rapidement en fait parce que finalement quand on va consacrer quelques mètres carrés quand on va consacrer quelques mètres carrés un espace jardin qu'est-ce qu'on fait c'est un espace nature mais surtout c'est un support je vais dire un terreau d'activités pédagogiques multiples mais derrière on va construire des compétences c'est vrai on va développer des démarches on va surtout et ça vous l'avez dit façonner de nouvelles solidarités c'est-à-dire avec qui on va travailler et surtout on va appréhender la complexité du monde à travers les quatre dimensions qui vont être les deux dimensions scientifiques éthiques et civiques c'est-à-dire approcher les compétences d'un développement durable c'est-à-dire commencer à construire un développement durable c'est-à-dire qu'un jardin en fait je le résumerai comme ça c'est un support pédagogique c'est des enjeux et des questions écologiques et des enjeux et des questions citoyennes il y a les trois aspects là que vous avez très bien développé alors sur la diapo suivante je l'ai fait très rapide parce que j'aurais pu mettre 25 diapos avec ce que vous avez dit on va pouvoir toucher toutes les disciplines et les identifier mais en fait on peut les présenter autrement c'est-à-dire que alors si ça veut bien marcher non ça marche plus voilà on va avoir c'est un espace d'expérimentation c'est un endroit où les élèves vont pouvoir rentrer de plein pied dans les questions de problématiques et de développement durable donc on va avoir bien sûr tout ce qui est la dimension de la biodiversité du domaine des sciences la dimension prospective parce que c'est une des rares des rares endroits où on va pouvoir la travailler c'est-à-dire voilà on imagine qu'on va penser qu'on va mettre en place parce qu'en fait quand on est dans l'éducation et le développement durable quand on va vouloir protéger un lieu alors le mot protéger un lieu il va falloir on pourrait prendre le temps de le définir mais ça serait un peu long mais on va mettre en place quelque chose est-ce qu'on le laisse comme ça ou les plantes adventistes dont vous parliez tout de suite qu'est-ce qu'on fait avec donc on est bien dans une dimension prospective ensuite il y a le fait les espaces naturels et les espaces de verdure finalement qu'est-ce que c'est le jardin il y a les espaces verts dont on va parler dans les communes et puis il y a les espaces naturels donc c'est des choses qu'on peut interroger quels sont les liens entre eux c'est un espace citoyen parce qu'on parle d'un jardin d'un jardin participatif d'un jardin avec lequel on travaille avec les partenaires mais être citoyen c'est aussi devenir responsable donc derrière on va s'engager et dans les dimensions sociales et civiques c'est-à-dire dans l'enseignement moral et civique on a ce problème de la dimension du jugement et la dimension de l'engagement et bien la démarche de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation permet de mettre en oeuvre ces deux dimensions bien sûr le conseil d'élèves dont vous avez parlé l'aspect culturel et patrimonial parce que vous avez parlé de l'aspect historique dans le musée de Trégarvant mais en fait quand on fait un jardin ici en Bretagne j'allais dire dans le Finistère ou en Mayenne chez ma grand-mère on va pas le faire de la même façon on va pas penser les choses de la même façon c'est-à-dire que quand on crée un jardin on a derrière quand on pense à un espace vert en France quand on pense à un espace vert à un espace naturel en France c'est pas la même chose que quand on va le penser au Japon quand on va le penser à d'autres endroits donc derrière il y a forcément une dimension culturelle et donc on fait un jardin en fonction des gens qui l'habitent dimension partenariale on en a déjà parlé et puis la dimension j'allais dire économique on produit des choses dans le jardin c'est-à-dire que derrière on va retrouver les trois piliers de l'éducation et développement durable et ils sont clés parce que dès la maternelle on va pouvoir responsabiliser les élèves c'est ce que vous avez dit les sensibiliser aux enjeux du développement durable et puis également les éduquer à travers le jardin et les cultures à une éducation sur l'alimentation comment on mange qu'est-ce que je mange comment j'équilibre mais aussi comment on pourrait dire je mange chien qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs et puis interroger aussi les sciences c'est-à-dire on est ici les élèves dès la maternelle à l'enseignement scientifique alors je vais parler des sciences participatives dont vous avez évoqué donc je vais citer viginature tiret école.fr vous avez le site ici viginature c'est un programme de sciences participatives en lien avec le potager et qu'est-ce que c'est que les sciences participatives c'est en fait comment les chercheurs vont se poser des questions sur les changements autour de nous ils ont besoin de données donc ils vont demander à des citoyens lambda de participer il y a un protocole il y a un cadre mais ce qui est intéressant avec le programme viginature qui vient du muséum d'histoire naturelle c'est ils vont avoir 7 protocoles qui peuvent être utilisés dans une école et ce qui permet aux élèves de participer à donc dans l'engagement citoyen c'est important ils vont pouvoir aussi collecter des données et recueillir des données comparées et on va le faire dès la maternelle voilà parce qu'on dit mais comment on exploite des données en maternelle comment on peut faire et bien avec des maternelles on peut faire ça on est déjà dans une approche mathématique on est déjà dans une représentation mathématique et puis on peut aller plus loin avec des plus grands et on peut aller encore un peu plus loin mais ça c'est pour on va dire le lycée et on peut imaginer à partir de cette collecte de données s'interroger ben voilà quelle diversité j'ai est-ce que à cet endroit là j'ai beaucoup d'espèces mais j'en ai combien et finalement se poser la question du milieu et de la biodiversité pourquoi à cet endroit j'ai plus d'escargots petits gris pourquoi j'ai plus de diversité à cet endroit là voilà ça permet de poser des questions alors forcément on n'aura pas toujours les réponses mais quand on va travailler en relation avec des partenaires scientifiques ou bien des associations qui vont avoir à l'intérieur des animateurs formés on va pouvoir avancer et donc poser des questions puisque les sciences c'est aussi poser des questions c'est vrai que l'enfant d'un chercheur avait dit à sa mère c'est bien de chercher mais ça serait bien que tu trouves de temps en temps voilà alors les sciences participatives il n'y a pas que le potager on est à Oceanopolis il y a deux programmes de sciences participatives à Oceanopolis il y a opération objectif plancton pardon et deep sea spy espion des grands labs des grands fronts pardon je l'avais mal traduit tout à l'heure mais voilà il y a beaucoup de programmes de sciences participatives et c'est une manière aussi d'aborder avec vos élèves les sciences de s'interroger on récolte des données et qu'est-ce qu'on en fait finalement on est aussi dans la démarche de chercheur pourquoi à cet endroit là il va y avoir ces espèces là alors finalement en gris c'est la commune en bleu territoire de l'école on fait un jardin voilà on est à l'intérieur d'un système fermé pas vraiment fermé mais c'est un système à la dimension des élèves et on pourrait s'arrêter là on peut aussi basculer c'est ce que vous faites déjà dans un espace avec un jardin participatif et ça crée une autre dimension mais finalement alors nous on pourrait le dire jusque là c'est à dire que si notre jardin n'a pas de contact du tout avec d'autres espaces naturels qu'est-ce qui se passe est-ce que la biodiversité peut rester et en fait il y a des espaces verts dans une commune on va avoir aussi des espaces alors je dis verts parce que dans les communes on va avoir des parcs complètement aménagés et puis des espaces un peu plus naturels et puis à l'extérieur on va avoir des champs et on va avoir effectivement également des espaces naturels et là ce qui est intéressant c'est de poser ces différents échelons avec les élèves parce qu'on va les faire se confronter petit à petit à travers ces différentes échelles pardon d'espace et de temps à la complexité à la complexité en fait qui est liée à une approche systémique et du coup on pourrait se poser la question finalement est-ce que la biodiversité de mon protégé continue d'exister sans les espaces naturels et c'est une question importante il ne s'agit pas de rentrer dans une opposition il ne s'agit pas d'opposer les espaces naturels l'agroécologie et puis le mot biodiversité il se place où ? chaque espace a sa biodiversité mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt parler de lien d'interdépendance entre ces différents espaces de repositionner la question de la place de l'homme et de l'impact qu'il a d'arriver à faire comprendre aux élèves qu'effectivement l'activité humaine va générer et contribuer au bien-être de l'homme peut-être partout par toute activité maîtriser les risques majeurs oui mais finalement est-ce que derrière on n'a pas des impacts négatifs ou positifs sur l'environnement on est toujours dans la dimension prospective et on va arriver à la question finalement est-ce que le rôle de l'école ne va pas être de permettre aux élèves de mettre en oeuvre une démarche éco-citoyenne de permettre de développer ce comportement-là chez nos élèves c'est-à-dire arriver à un comportement d'éco-citoyen qui sera de dire je peux agir pour la biodiversité et ne pas attendre de dire je vais demander au maire de je vais demander au responsable politique on avait analysé des résultats d'une enquête auprès d'élèves où finalement ils arrivaient au comportement du citoyen lambda je vais demander au maire de faire je vais écrire au président de la république de faire qu'est-ce que chacun peut faire à son échelle et donc interroger les élèves leur donner les moyens d'âger voilà je conclurai là-dessus sur cette question-là puisque derrière on aura une petite réponse merci beaucoup Dominique Dorot justement on parle de sensibiliser les élèves et de démarches éco-citoyennes sciences participatives nature alors on a dans l'académie labellisé des écoles air marine éducative qui est une façon de gérer de manière aussi participative une petite portion de littoral et Mélanie Daoudal aujourd'hui avec l'agence française pour la biodiversité on parle maintenant aussi d'air terrestre éducative alors peut-être vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus et connecter ça à ces démarches éco-citoyennes des élèves mais sur des aires terrestres oui tout à fait alors merci beaucoup pour votre accueil et bonjour à tous alors merci pour ce lien Dominique puisque avant de vous parler de ces projets d'éducation que sont les aires terrestres éducatives j'aimerais également que l'on se questionne sur cette urgence environnementale sur laquelle nous devons faire face et notamment on en a déjà parlé beaucoup ce matin mais la question de la biodiversité puisque aujourd'hui un tiers des espèces métropolitaines ou des espèces terrestres sont menacées ou quasi menacées donc ce qui est énorme et ce constat va s'amplifier une des causes principales de cette érosion de la biodiversité est la destruction des habitats et lorsque l'on regarde ce diagramme de l'occupation du sol on se rend compte que 50% du territoire français est dédié aux terres agricoles et 10% de ce territoire est artificialisé donc on se rend compte que 60% du sol français est inhospitalier ou presque à notre biodiversité lorsque l'on se repense sur le cas des terres agricoles les pratiques qui vont y être menées vont être déterminantes pour mesurer l'impact sur notre biodiversité et le fait de se questionner comme vous l'avez fait sur des modes de production durables de se questionner avec les élèves est vraiment important et c'est vraiment à tout son sens dans cet enjeu de préervation de la biodiversité une autre piste pourrait être également comme on le disait de se questionner sur quelle est la place de l'homme et quel est son impact sur cette biodiversité de se questionner sur la gestion de notre territoire et le projet d'air terrestre éducative va permettre à des élèves de travailler comme des petits gestionnaires et de se questionner sur toutes ces grandes questions de se questionner sur leur place et sur l'impact que l'on peut que l'on va que l'on va la pression que l'on va donner sur notre biodiversité donc pour une pour donner une définition des aires terrestres éducatives c'est une zone de petite taille qui va être gérée de manière participative donc collective par des élèves de cycle 3 donc CM1 CM2 6ème ils vont travailler avec leur enseignant ils vont travailler aussi avec une personne qu'on appelle une référente une personne référente qui est un acteur de l'éducation à l'environnement ces deux personnes là vont mener le projet en binôme et ils vont souvent travailler de concert avec la commune qui va apporter un appui qui soit technique ou autre donc avant de vous détailler davantage quelles sont les étapes des aires terrestres éducatives je vais revenir sur l'origine du projet l'origine de ce dispositif vient des aires marines éducatives dont vous avez peut-être entendu parler les aires marines éducatives sont elles nées en 2012 en Pauline française dans l'archipel des Marquises donc suite à une campagne océanographique les scientifiques ont présenté leurs travaux à une classe de Vaitao et une élève a levé la main et a demandé est-ce que nous en tant qu'élèves on ne pourrait pas préserver une petite zone littorale et son idée a été retenue et la première aire marine éducative est née dans une petite baie tout près de leur école d'ailleurs notre atelier 5 porte spécifiquement sur les aires marines éducatives cet après-midi ensuite comment est-ce qu'on est passé des aires marines éducatives de Pauline du français aux aires terrestres éducatives alors en 2012 la naissance du concept en Pauline française ensuite en 2015 lors de la COP 21 il y a eu un accord de signer entre le gouvernement la Pauline française et le ministère de l'environnement pour déployer le concept des aires marines éducatives en France métropolitaine et Outre-mer ensuite en 2016 un comité de pilotage interministériel a été créé il est composé de représentants du ministère de l'environnement de l'éducation nationale et du ministère de l'outre-mer ainsi que l'agence française pour la biodiversité et ce comité de pilotage va prendre toutes les grandes orientations les grandes décisions concernant les dispositifs aires marines éducatives puis aires terrestres éducatives et dans le même temps en 2016 il y a eu une expérimentation de la méthodologie aires marines éducatives qui a été menée grâce à 8 sites pilotes et suite à des demandes d'acteurs du territoire d'adapter la méthodologie aires marines éducatives au milieu terrestre donc le concept des aires terrestres éducatives est né en 2018 et cette méthodologie est expérimentée grâce à 5 sites pilotes cette année scolaire l'année scolaire 2019 donc quelle est cette méthodologie des aires terrestres éducatives donc comme je vous le disais c'est un projet où les élèves vont travailler comme des gestionnaires d'une petite zone terrestre donc tout d'abord ils vont choisir un site et le délimiter le choix du site va avoir toute son importance puisqu'il va devoir respecter certains critères mais en règle générale le site des aires terrestres le site est à l'extérieur de l'établissement scolaire pour que les élèves puissent se l'approprier pour qu'ils puissent pouvoir y revenir hors cadre scolaire tout milieu peut être peut être abordé dans les aires terrestres éducatives donc ça peut être une rivière ça peut être une prairie ça peut être une zone humide un parc urbain également pour le choix concret du site la forme du débat est souvent abordée donc là les élèves vont donc se réunir et discuter et de réelles réflexions vont pouvoir émerger par exemple est-ce qu'il vaut mieux privilégier une zone dégradée ou alors est-ce qu'il vaut mieux travailler sur une zone préservée qui sera plus riche écologiquement et ce format du débat va être conservé tout au long du projet les élèves vont se réunir sous la forme d'un conseil des enfants ils vont réfléchir et prendre toutes les décisions qui concernent leur aire terrestre éducative ensuite ils vont étudier le patrimoine culturel et naturel de leur site et ils vont également étudier les activités humaines et leur impact sur la biodiversité donc ils vont étudier la faune la flore qui est présente sur le site et pour bien pouvoir comprendre le fonctionnement écologique de cette petite zone ils vont également se questionner sur leur territoire ils vont aborder des questionnements comme des notions comme le bassin versant le cycle de l'eau les continuités écologiques etc. pour pouvoir répondre à ces questions ils vont rencontrer différents acteurs comme des scientifiques des gestionnaires d'espaces protégés ils vont également rencontrer des élus communaux des agriculteurs etc. et en fin d'année scolaire ils vont pouvoir faire des propositions d'action en faveur de la biodiversité et ils vont en mettre une ou plusieurs en oeuvre donc ça peut être des actions de sensibilisation du grand public ça peut être des actions de suivi d'espèces sensibles etc. et donc comme vous le voyez c'est un projet qui s'articule sur le long terme et qui va pouvoir être le support de nombreux enseignements par exemple certains enseignants peuvent faire des sciences évidemment donc en étudiant la faune et la fort ils peuvent faire également des mathématiques comme vous l'avez fait en calculant la superficie l'air de leur RTRS éducative ils peuvent faire des enseignements morales et civiques en pratiquant le débat et ils peuvent également faire du français en rédigeant des petits articles qui sont souvent demandés par la presse locale et donc si je peux reprendre des retours qui nous ont été faits des enseignants qui portent ce genre de projet certains nous ont dit que c'est pas un projet en plus mais qui s'intègre vraiment dans le programme scolaire on nous disait également qu'il y avait un sentiment de fierté de la part des élèves de mener un projet en faveur de la biodiversité que des personnalités s'affirmaient des élèves prenaient confiance se révélaient une passion pour l'environnement suite à ce projet donc ces étapes là sont encadrées par un label et l'objectif de ce label est de permettre à toute école volontaire de s'inscrire dans la démarche mais en proposant un cadre et une reconnaissance de la qualité des projets donc le label permet d'assurer un accompagnement des enseignants et des référents notamment via l'agence française pour la biodiversité mais d'autres acteurs locaux également le label permet de mettre à disposition des outils adaptés aux enseignants et aux référents comme un livret d'accompagnement un kit pour l'état des lieux il permettra aussi également de construire un réseau à l'échelle nationale pour faciliter la coopération entre les différents projets et de valoriser les actions mises en place et donc pour que ce label soit ouvert à toutes les écoles comme je vous le disais cette année scolaire 2018-2019 la méthodologie Air Terrestre Éducative est expérimentée avec 5 sites pilotes que voilà et donc le fait de travailler avec ces sites pilotes permet de capitaliser leur expérience d'analyser leurs besoins de co-construire différents outils d'accompagnement et la diversité de ces sites permet de par leur situation géographique de par les établissements scolaires puisqu'il y a des écoles primaires et des collèges permet de créer un cadre suffisamment solide pour qu'ils puissent convenir au plus grand nombre et que les écoles volontaires puissent s'inscrire pour pouvoir débuter leur projet à la rentrée prochaine et je conclurai sur ces mots si on peut avoir un souhait cela pourrait être que un maximum d'élèves puissent passer par ce dispositif puisque comme on l'a dit ils permettent de former à la préservation de l'environnement et donc de former les futurs citoyens qui seront les acteurs de demain merci beaucoup un immense merci Mélanie Daoudal pardon ce n'est pas simple parce que nous sommes pressés par le temps donc merci beaucoup juste une petite information pour conclure en fait comme on a accompagné les aires marines éducatives sur le département il y a une dizaine il y a deux réunions d'information sur les aires marines éducatives les aires terrestres éducatives une qui aura lieu à Osonopolis dans le courant du mois de mai et une au marinarium de Concarneau pour le sud du département au mois de mai aussi et l'académie de Rennes communiquera sur les appels à projets AME, ATE sur nos pages éducation, développement durable du site académique merci à toutes et à tous je laisse la parole à Anne Ronian pour l'organisation de la pause méridienne alors pour ceux qui ont réservé un repas avec vous avez dû recevoir une contre-marque nous vous attendons au restaurant Vendouest mon équipe se trouve à nouveau là-bas il y a Valentin qui va vous y conduire pour les autres et bien sachez qu'il y a la cafétéria de Sanopolis qui est ouverte également et que vous pouvez aussi aller déjeuner à l'extérieur au retour à votre retour et vous devrez à nouveau redonner votre nom et à l'entrée de Sanopolis si vous sortez et puis soyez à l'heure pour je me permets pour les ateliers qui commencent à 14h je pense que vous savez tous dans quelle salle vous allez dans quel atelier vous allez et si vous ne savez pas à 14h mon équipe vous aidera à nouveau voilà bon appétit à tous un petit mot quand même parce que je vous ai parlé à plusieurs reprises au cours de la matinée des démarches E3D école ou établissement en démarche de développement durable pour vous en dire quand même un petit mot faire un bilan en une minute de la campagne 2018 et en une minute vous parlez de la campagne 2019 alors le label E3D évidemment interpelle plein de dimensions d'abord la gestion durable des écoles ou de l'EPLE les établissements publics locaux d'enseignement et vous avez vu que la dimension partenariale est quelque chose de fort et l'engagement notamment des collectivités territoriales des services d'état ou des associations sont importants pour aller vers une gestion durable des écoles et des établissements derrière s'interrogent les apprentissages des élèves on en a parlé ce matin lors de notre deuxième table ronde à l'occasion d'un potager à l'école par exemple et tout ça évidemment l'éducation développement durable est au coeur de ces démarches et il faut voir sans doute le label E3D comme un levier pédagogique pour faire vivre cette éducation développement durable au sein de nos établissements pour faire simple on considère un établissement comme étant en démarche de développement durable et bien toute structure scolaire qui est engagée dans un projet de développement durable qui est fondée sur la mise en oeuvre d'un projet d'établissement c'est à dire que c'est un axe du projet d'école ou d'établissement qui établit aussi une continuité entre les enseignements la vie scolaire la gestion et la maintenance de la structure scolaire et on voit bien ici que ça mobilise toute la communauté éducative ce n'est pas l'affaire d'un professeur dans sa classe mais de toute la communauté éducative personnelle enseignant et non enseignant et évidemment en premier lieu les élèves la dimension partenariale elle est indispensable je n'y reviendrai pas mais ça fait partie de l'ADN de ce label E3D donc juste pour vous dire un mot sur la campagne 2018 le recteur a présidé le 21 janvier dernier le comité de pilotage de l'éducation développement durable et nous avons le plaisir de labelliser et d'arrêter donc par un arrêté rectoral le nom des 83 écoles et établissements labellisés E3D et donc vous voyez ici la répartition école collège lycée il y a une dynamique très forte dans les collèges parce que depuis de nombreuses années nous sommes engagés dans cette démarche auprès des collèges c'était la première année où le label était ouvert pour les écoles et les lycées donc c'est une dynamique encore en devenir il y a une très forte mobilisation des écoles en devenir peut-être aussi dans les lycées voilà donc répartition par département ou par type en tout cas la dynamique se poursuit dans les collèges forte implication vous pouvez le constater sur tout le territoire académique vous voyez que dans le Finistère il y a une dynamique et logique partenariale de longue date qui fait que vous êtes très mobilisés sur ce territoire voilà la procédure de candidature pour finir et je m'arrêterai là elle est assez simple c'est un formulaire qui est en ligne accessible simple sous un format d'autodéclaration nous l'avons voulu exprès sous cette manière de cette manière pour que ce ne soit pas un obstacle si vous voulez c'est pas un dossier compliqué à remplir vous le trouverez sur le site de l'Académie de Rennes www.ac-rn.fr avec les pages dans les pages éducation développement durable vous pouvez télécharger le formulaire complet papier en pdf pour voir toutes les questions de manière exhaustive que l'on va vous poser avant même que vous saisissiez votre candidature sur le site de l'Académie ce qui facilite sans doute un petit peu les choses le calendrier le suivant la campagne est ouverte jusqu'au 20 mai 2019 dans les écoles collèges et lycées un courrier du recteur de l'Académie de Rennes vous invitant à prendre part à cette phase de candidature est en train d'arriver et les dossiers seront expertisés courant juin 2019 et je solliciterai le recteur de l'Académie de Rennes pour réunir à nouveau le comité de pilotage et nous prononcerons une nouvelle vague de labellisation sans doute fin juin début juillet voilà restitution des ateliers merci d'emblée à toutes et à tous de vos échanges et partages c'est vraiment l'objectif de ce colloque c'est de pouvoir échanger entre nous et je vais laisser sans plus tarder la parole aux animateurs des ateliers et tout d'abord l'atelier 1 un potager à l'école alors c'est celui-là non peut-être le mettre en image pas bien fait je dis quelque chose d'important nos animateurs d'atelier ont travaillé dans un temps extrêmement réduit l'idée était d'avoir ici un premier visuel qui restitue la richesse des échanges de chaque atelier ce n'est pas un document qui est finalisé donc on va être très indulgent sur la forme on prendra le temps de travailler un peu la mise en forme de ces documents avant de les publier sur le site académique qui constitueront donc les actes de notre colloque 2019 donc Michel Levers de Solidarité Internationale donc partenaire pour l'animation de cet atelier donc moi je vais être très bref je vais pour justement favoriser le partage et les échanges au sein de l'atelier nous avons tout d'abord organisé un certain de témoignages je vais juste me contenter de remercier donc les personnes qui ont participé à l'animation et à ces témoignages donc tout d'abord Delphine Ducourthieu du collège Aminzola de Rennes qui a été co-animatrice et qui a apporté un témoignage sur l'expérience du sac potager dans un établissement donc une agriculture verticale urbaine on va dire en partenariat donc avec Solidarité Internationale trois exemples d'écoles brestoises alors je ne suis pas sûr de ne pas me tromper mais il y avait Forestou Freinet et une troisième donc c'est Nathalie Hudaverdian qui a témoigné et Langevin voilà et puis un collège également de Plohermel qui nous a produit n'ayant pu se déplacer une très belle vidéo qui donne vraiment envie et qu'on vous invite à on espère pouvoir consulter très prochainement sur l'espace qui sera dédié donc au partage documentaire tout comme les autres présentations d'ailleurs qui ont été présentées voilà on n'a pas le temps de les reprendre ici aujourd'hui et puis bon avant d'attaquer la synthèse on avait un gros challenge quand même on voulait aussi rendre hommage au témoignage qui a eu lieu en fin de matinée donc là c'est l'école de Dineo je crois avec une très très belle restitution aux synthèses des impacts et des bénéfices de la démarche de la culture potagère à l'école donc on a essayé d'apporter un complément avec cet atelier et les nombreux échanges qui l'ont nourri donc c'est Guillaume qui va tenter de vous restituer cette synthèse dans vos établissements dans vos établissements excusez-moi dans vos ateliers c'est parti vraiment il y a eu énormément d'idées il y a eu plein de choses on a essayé de faire une synthèse la meilleure possible alors dans un premier temps on est parti sur l'initiation du projet à chaque fois bien entendu pour qu'un projet fonctionne il faut que ça se base sur un besoin soit d'élèves soit d'un professeur soit d'une collectivité territoriale ou d'une communauté éducative ça peut être une influence d'un parent d'une association qui est à côté mais tout ça ça fait partie donc de de la communauté éducative l'idéal étant que ça vienne d'un besoin d'élèves ensuite bien entendu il faut une méthodologie pour tout ça donc il faut problématiser pour donner du sens ensuite l'idéal est vraiment de donner une démarche de projet pour mettre les élèves en action c'est pas le potager des adultes mais le potager des enfants de façon à ce qu'il y ait une cohérence des actions tout ça ça peut être piloté par le conseil d'élèves donc avec des propositions d'élèves et puis bien entendu il faut toujours penser à la communication parce que la valorisation des actions met toujours les élèves au centre et peut vraiment les aider à s'approprier le projet sur une année deux ans trois ans bien entendu et ce projet s'auto-nouvre alors bien entendu il y a toute la dimension des partenaires des partenaires techniques des partenaires associatifs notamment pour le cadre de la solidarité internationale les parents dans le cadre d'une co-éducation il ne faut jamais négliger le fait que nos parents ont aussi des expertises et des fois au sein de l'établissement on a vraiment des gens qui sont extrêmement performants là-dessus donc il faut vraiment les associer ne pas hésiter des fois aussi des professionnels ça peut être des entreprises ou autre alors tout dépend du cadre et puis bien entendu les collectivités territoriales donc on est dans une école le but n'est pas de faire un potager pour un potager il y a des objectifs éducatifs derrière bien entendu donc ça peut nourrir ça peut être ça peut nourrir les programmes ça peut permettre de travailler des compétences donc des savoirs des savoir-faire des savoir-être tout ça ça peut être vu dans le cadre du programme d'action globale de l'UNESCO pour le DD donc ça permet de passer du local au global ça peut permettre de travailler de l'interdisciplinarité je ne vais pas vous faire toute la liste vous aurez le document bien entendu ça permet de nourrir les parcours des élèves donc le parcours citoyen le parcours santé le parcours à venir mais aussi le parcours d'éducation artistique et culturelle parce que le potager peut aussi être un lieu d'expression culturelle et puis bien entendu ça permet de développer le bien-être à l'école alors la connexion à la nature l'estime de soi et puis aussi c'est un des rares endroits où les élèves sont réellement déconnectés de leur écran quand vous faites un potager vous n'avez pas besoin d'un téléphone portable et parfois notamment au collège ou au lycée ça peut faire du bien une zone free alors le but bien entendu tout ça c'est de modifier à travers l'école de modifier les pratiques de la société donc de créer plus de liens sociaux c'est un lieu de vie ça permet de faire de la pédagogie horizontale c'est à dire que ce n'est pas l'adulte qui explique aux enfants mais ce sont les enfants qui s'expliquent qui s'expliquent les thématiques entre eux de façon à ce que le travail le message passe de façon on va dire plus simple ça permet aussi donc un travail d'équipe une ouverture sur le quartier et puis il y avait un témoignage très très intéressant de la part du collège de Beaumanoir et ça permet aussi de faire de l'économie sociale et solidaire chose assez rare malheureusement dans nos établissements là il y avait vraiment quelque chose d'hyper intéressant avec de la réutilisation de la réappropriation de la transformation et donc de la vente dans une dans le magasin du collège ça permet aussi de développer l'altruisme il y a quelqu'un qui disait que c'est le rare endroit où on fait quelque chose non pas pour nous mais pour la communauté et ça c'est c'est vrai que ça peut être très intéressant dans le cadre de la formation de nos futurs citoyens bien entendu il y a toute la partie biodiversité la technique de culture tout ce qui est appris à l'école pour être réutilisé par la suite on me fait signe d'accélérer donc on passe bien entendu au lieu je voulais quand même parler de l'intégration des élèves en situation de handicap ou en difficulté scolaire notamment des ECPA et des ULIS ça peut être vraiment un projet qui peut être porté par ces élèves qui sont souvent en difficulté scolaire et donc du coup de les valoriser à travers leurs actions et donc du coup de les mettre en avant bien entendu comme tout projet il y a des limites il faut les anticiper et les comment voilà et bah merci au revoir bon merci non plus sérieusement il y a aussi donc on nous demandait de faire le lien avec les ODD et la COP Braise tout est noté et puis bien entendu il est arrivé aussi la notion des besoins de formation donc OPAF et autres voilà merci beaucoup Guillaume et Michel pour cette restitution alors nous poursuivons avec l'atelier c'était riche quel menu à la cantine en 2040 en 180 secondes on va essayer merci Stéphanie je suis toute seule alors oui je vois pas pardon atelier 2 voilà donc ça va être beaucoup plus court que Guillaume mais c'était voilà c'était un atelier bien sûr très riche beaucoup d'échanges très rapidement on vous propose le déroulé de l'atelier on est parti par un petit exercice de bref de cantine qu'est-ce qu'on peut entendre dans une cantine ça a donné lieu effectivement à des réactions et à des débats on a un petit peu aussi abordé les 17 ODD essayé de faire le lien entre l'ODD2 et les autres ODD tout au long de l'atelier et puis Eric Gloagien nous a présenté deux actions qui sont menées au sein du département du Finistère défi alimentation positive et hashtag food actor hashtag food actor c'est juste un projet qui va être lancé bientôt l'appel à projet sera lancé bientôt et toutes les informations seront sur le site EDD et vous aurez aussi la possibilité de voir des documents vidéo qui illustrent effectivement la réalisation de ces projets au sein des collèges du Finistère ensuite nous avons eu deux témoignages très intéressants Madame Gallou qui a une grande expérience je ne sais pas si elle est dans la salle une grande expérience sur la restauration et la collective et puis Monsieur Canot qui est cuisinier et qui travaille qui mène un projet absolument extraordinaire avec Madame Lavigne au collège de la Tourelle à Quimper puisqu'il va dans la classe il participe à la réalisation avec les élèves à la création de menus et puis ils introduisent la spiruline dans les menus donc voilà il travaille aussi avec la collègue d'art appliqué donc c'est vraiment un projet inter pluridisciplinaire et puis on a conclu sur les freins et les leviers qu'on vous présente très rapidement alors il y a quatre informations incontournables qu'on a retenues le travail en équipe le sens donné par les personnels s'il n'y a pas de sens s'il n'y a pas d'engagement et bien ça ne va pas effectivement raisonner et puis à l'échelle de nos élèves la transversalité et bien sûr tout au long de nos échanges la notion effectivement de partenariat quel partenaire trouver la relation avec le partenaire ça c'est vraiment un des éléments clés effectivement de la réussite pour mener un projet au DD17 partenariat quelques freins identifier les partenaires la formation des personnels on a évoqué aussi la difficulté de recruter par exemple des personnels dans la cuisine dans la restauration collective et puis l'aspect législatif et financier qui peuvent être à la fois des freins mais aussi pourquoi pas des leviers on l'a vu avec la loi qui impose 20% de menu enfin d'ingrédients de bio à la cantine voilà on a beaucoup évoqué c'était c'était un point important manger c'est un acte citoyen ça demande une réflexion permanente c'est un vrai défi et puis ça ouvre effectivement aussi les champs du possible sans jugement végétarien vegan flexitarien etc ça peut permettre effectivement de construire une vraie réflexion avec nos élèves et puis de mener par exemple des débats la loi la réglementation comme levier ou frein ça dépend effectivement des difficultés qu'on peut rencontrer le partenariat ou le partenariat les partenaires variés qui ont de multiples propositions à nous faire ça c'est un élément incontournable et c'est un levier pour mener un projet les 17 ODD je pense qu'ils ont bien retenu dans le groupe les 17 ODD et puis enfin on est bien sûr dans une éducation développement durable faire de nos élèves un élève des élèves acteurs et des élèves durablement éduqués même s'il y a quelques résistances lorsqu'on mène une action et bien voilà on sait qu'on sème des graines et puis comme l'a rappelé monsieur Guilherme ce projet là autour de l'alimentation peut donner effectivement on va dire de l'énergie de l'envie et un dynamisme pour rentrer dans la démarche de labellisation E3D si j'ai dit quelle question non je me permets de faire une publicité futur d'espoir c'est un jeune étudiant franco-suisse il a des origines rennaises à 17 ans il a réalisé un documentaire qui s'appelle futur d'espoir un petit peu à la manière de demain il n'a rien copié parce que quand demain sortait et bien son film était en train de se monter vous pouvez le trouver sur internet et puis ça peut être un support intéressant parce que c'est un jeune de 17 ans qui mène une réflexion sur l'alimentation la production locale et puis il part à la découverte des producteurs autour de chez lui et il conclut par on ne peut rien faire sans l'éducation parce que la base effectivement de la réflexion et bien c'est ce qu'on va transmettre à nos élèves c'est ce qui se passe dans nos écoles à travers les projets qu'on peut mener merci merci à vous deux bravo pour cette restitution très riche et synthétique atelier 3 du champ à l'école quelle place pour l'agriculture durable dans les établissements scolaires alors déjà rapidement aussi le petit déroulé de l'atelier donc on a insisté sur le terme de l'ODD2 qui était promouvoir une agriculture durable et après avoir donné quelques définitions mots clés et partager justement ces définitions et ces représentations qui pourraient être aussi des représentations d'élèves on est parti sur des questionnements d'enseignants pour éduquer nos élèves 4 grands questionnements qu'on va essayer de résumer ensuite donc promouvoir l'agriculture durable dans les écoles une question socialement vive quel frein quel levier pour traiter ce thème avec les élèves comment sensibiliser éduquer à l'agriculture durable dans les écoles quelles activités mettre en place avec les élèves quels aspects aborder quel parcours quelle discipline comment impliquer l'ensemble de la communauté éducative scolaire autour du thème et comment les partenariats extérieurs peuvent-ils apporter une plus-value pour aborder ce thème et quels sont ces partenariats alors de manière beaucoup plus brouillonne que mes collègues je vais vous présenter les éléments ça arrive le brouillon donc déjà on a essayé de résumer un petit peu tout ce qui est apparu comme frein et pour levier pour traiter ces questions cette question justement socialement vive puisqu'elle fait appel à un sujet socialement vif l'agriculture mais aussi à une question comme tu l'as dit tout à l'heure Stéphanie de l'alimentation qui est une question qui touche l'affect et qui rentre dans les familles aussi donc en fait on touche aux valeurs mais nous sommes des éducateurs donc il faut savoir prendre cette distance c'est quelque chose qui est revenu aussi à chaque fois qui est même revenu entre nous on se lance très rapidement aussi dans le débat entre adultes finalement et donc il faut penser qu'on est des éducateurs et qu'on doit éduquer au choix et non pas enseigner un choix imposer un choix donc là dessus en fait on a présenté quelques freins et quelques leviers pour traiter justement cette question et promouvoir l'agriculture durable dans le cadre de cette ODD donc les freins peuvent être les représentations des enseignants eux-mêmes des personnels des équipes et des familles le côté moralisateur de certains donc on a laissé certains entre de manière large le contexte aussi le contexte de la classe de l'établissement des familles et des habitudes en fait comme levier donc une connaissance actualisée donc déjà des enseignants des personnels pour transmettre aux élèves des faits et non pas uniquement des opinions apprendre par l'action donc là on est encore dans le apprendre à apprendre mais aussi surtout donc par la compréhension de cette action surtout donner la parole aux élèves donc l'apprentissage actif c'est revenu aussi donc par des débats par de l'écoute active donc on revient sur l'importance de l'apprentissage par expérience pour justement faire de ce qui était un frein un levier finalement que l'élève découvre et apprenne par lui-même donc ce qui peuvent être des leviers aussi ce sont bien sûr dans le cadre de l'ODD 17 encore une fois les partenaires les partenaires ce sont aussi les parents mais on a insisté sur le fait que pour que ce soit vraiment des leviers qui soient référencés agrémentés on a constaté je suis désolée j'ai mis exactement les phrases pour revenir sur les choses qu'on pouvait donc du coup laisser de côté des citoyens et des bénévoles qui pouvaient être des partenaires intéressants justement pour ces échanges notamment sur ce thème de l'agriculture durable le biais étant de faire appel justement aux familles peut-être pour ces cas-là les parents les grands-parents donc la plus-value de ces partenaires pour les élèves c'est qu'ils ont un rôle d'experts donc ils apportent une expertise de terrain une connaissance de l'environnement que ce soit l'environnement humain l'environnement social connaissance du territoire aussi bien évidemment donc l'idée aussi de bien identifier les personnes et les lieux ressources la question est revenue souvent comment trouver ces personnes ressources comment les identifier donc là moi j'ai permis de faire un petit peu de publicité de rappeler le rôle aussi des conseillers relais justement de l'éducation et développement durable dans cette recherche de ressources et de partenaires et par rapport au financement qui peut être un frein aussi il existe des opérations qui sont financées et des financements de collectivités qui sont aussi nos partenaires sur ces sujets de manière plus générale mais très succincte il a été il y a eu une réflexion sur quel projet mené sur ce thème dans les établissements donc on a débordé un petit peu sur le thème de l'alimentation durable en général et toujours partir d'un état des lieux qui réunit l'équipe donc là encore une fois on a une notion d'équipe de collectif là j'ai mis des points de suspension chef cuisinier élève on part du constat quel est l'existant qu'est-ce qui se fait déjà dans l'établissement sensibilisation des élèves mais par eux-mêmes par les élèves là encore le apprendre à apprendre la découverte par eux-mêmes on communique sur l'existant on constate alors là en l'occurrence sur l'agriculture durable l'origine des produits l'intérêt du bien manger donc on fait évidemment le lien avec les parcours citoyens les parcours santé et un panel d'actions ont été développés plus ou moins détaillés pendant cet atelier donc des idées sur les petits déjeuners des visites d'exploitation agricole des ateliers cuisine des menus proposés par les élèves le gaspillage le pique-nique zéro déchet des visites d'exploitation plein de choses un coin nature à l'école qui peut justement mettre en pratique justement ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement et ce qui a été retenu donc favoriser les échanges les échanges c'est pas uniquement avec des partenaires mais c'est les échanges entre établissements aussi les échanges de bonnes pratiques et le tutorat entre élèves et entre équipes enseignantes aussi pour justement éviter de se retrouver seul face à ces projets voilà merci beaucoup je peux mettre le pour aller plus loin merci donc nous poursuivrons avec l'atelier 4 sol, biodiversité et pratiques agricoles donc avec Sophie alors si Eric est dans la salle non Eric Place est pas là si tu peux pas descendre non bon il arrive alors donc nous notre atelier a été co-animé par moi-même et Eric qui descend donc nous avons eu deux témoignages très enrichissants de Isabelle Favé qui est enseignante en horticulture au LECTA de Châtelain et Clément Sauvestre qui est directeur de l'exploitation attachée au lycée agricole de Morlaix alors je vais essayer de vous mettre un peu non je sais pas comment ça marche ok donc nous les attentes des participants à l'atelier au départ c'était essentiellement des choses qui étaient cognitives rattachées au nouveau programme de seconde de lycée puisque le sol est au programme de seconde et donc nous avons plus élargi la thématique pas seulement sur l'aspect environnemental mais également économique social et aussi culturel donc les projets à mettre en place ont rejoint ce qui a été déjà vu dans les autres ateliers des potagers mais également pour nous un jardin forêt puisque l'agroforesterie est aussi une possibilité de valorisation je sais pas si tu veux rajouter quelque chose donc des études études pédagogiques concrètes par le biais des sciences participatives également donc c'est une façon de concrétiser le lien entre l'éducation et le développement durable parmi les supports proposés les supports d'études donc beaucoup de choses en lien avec le territoire et la Bretagne donc en lien avec l'Abraïscope et les axes de l'Abraïscope donc par exemple l'île de Quéménès le recyclage des algues vertes la méthanisation avec le lisier les hydroliennes Sabella dans le front vert les écoquartiers de Brest la société Aliotis et le CAUE donc quel partenariat donc on a vu qu'il y avait des freins partenariaux non seulement avec les partenaires extérieurs mais aussi dans l'enceinte des établissements scolaires avec les différents acteurs que ce soit en interdisciplinarité ou alors avec le service de gestion et donc les propositions de levier c'est de proposer des temps plus de temps de concertation avec les partenaires plus plus également de possibilités de concrétiser des actions en lien avec une société plus durable par la mise en place d'établissements pilotes ou de projets pilotes et donc comme on le voit ici en haut une région mobilisée participative et démocratique qui a un frein qui est le financement des projets éducatifs et notamment pour la visite des exploitations agricoles aussi les déplacements des déplacements des scolaires sur place voilà donc c'est pas exhaustif non mais ça nous donne un très bel aperçu merci à vous atelier 5 air marine éducative et bassin versant comment l'agriculture impacte-t-elle le littoral avec François et Olivier bonjour donc on s'est attaqué à cette question là donc de comment l'agriculture impacte le littoral et donc en partant du concept d'air marine éducative alors très rapidement vous avez une présentation ce matin sur les airs terrestres éducatives une air marine éducative donc c'est une petite zone littorale donc plage et en allant vraiment sur le milieu marin où des élèves vont réfléchir à la préservation de l'environnement donc le rapport avec l'agriculture et l'ODD2 il n'est pas immédiat et pourtant dans les projets d'air marine éducative on n'arrête pas de nous parler de bassins versants et d'agriculture finalement puisque environ 80% des pressions sur le milieu marin en fait elles viennent de la terre elles viennent des bassins versants et donc dès qu'on commence à regarder ce qui se passe sur ce milieu littoral automatiquement on en vient à se poser la question de ce qui se passe à terre et donc des modes d'agriculture et peut-être même de consommation qu'on a ce qui est un petit peu compliqué à partir du moment d'un fait ce constat là c'est voir comment on peut amener des élèves et je ne parlais pas dans le micro en fait et c'est voir comment on peut amener des élèves à se poser la question d'où viennent les impacts et les constatations qu'ils peuvent faire sur ce milieu littoral et donc dans l'atelier qu'on a fait avec Olivier on a voulu tester un petit modèle donc là qui est en anglais qui permet aux élèves et à l'enseignant donc de se poser la question d'où viennent les constatations qu'ils peuvent faire donc on a pris un petit exemple avec les algues vertes que vous voyez là donc ça c'est l'état qu'ils constatent dans leur aire marine éducative et donc après à partir de là ils peuvent chercher à comprendre un petit peu ce qui s'est passé et donc on a testé ce modèle là dans l'atelier et je vais vous laisser je vais laisser Olivier vous présenter les conclusions alors en fait effectivement il y avait prolifération d'algues vertes on avait mis aussi par rapport aux interdictions de baignade et aussi interdiction de ramassage des coquillages alors en fait au delà des réponses que les collègues ont pu enfin que les personnes ont pu apporter ce qui nous intéressait de voir c'était de de les mettre dans la situation on va dire experte voilà en tant qu'adulte donc une forme d'acculturation par rapport à ce procédé là et de s'interroger ensuite pour savoir de quelle manière on pouvait avoir une adaptation pédagogique selon qu'on était plutôt en élémentaire au collège ou au lycée alors on a eu le témoignage d'une personne qui est vraiment impliquée dans une AME au niveau du Morbi en me semble-t-il je ne sais pas si elle est toujours là mais effectivement on nous disait que c'est quelque chose qui était en tout cas qui lui parlait en tout cas qui était adaptable même avec des lettres de cycle 3 on a eu des propositions aussi où les gens où on pouvait même si le procédé leur paraissait un petit peu complexe dans un premier temps de le transformer en gardant quand même l'organisation en tout cas le fil conducteur de ce procédé en partant sur les démarches d'investigation ou autrement sur les situations problèmes qu'on peut rencontrer ce qui est intéressant dans l'atelier aussi c'est que dans la dernière partie on a eu beaucoup d'échanges sur la mise en tension entre est-ce qu'on reste au stade de la sensibilisation est-ce qu'il n'est pas préféré de travailler sur les actions ou au contraire est-ce qu'il existe quelque chose qui peut englober le tout ou en tout cas une forme d'état dynamique qui fait que même si on ne fait pas d'action on est bien au-delà de la sensibilisation on est quand même dans une démarche participative une démarche réflexive on a un petit peu terminé l'atelier sur ce point là mais qui est un point qu'on partage régulièrement avec François et toutes les personnes qui accompagnent les dispositifs et démarches AME parce que c'est c'est un point compliqué pour tout le monde mais qui vaut le coup d'être posé d'être réfléchi et d'être poursuivi voilà merci beaucoup pour cette restitution riche et concise merci c'est parfait allez dernier atelier zéro gaspillage zéro déchet et économie circulaire quand l'objectif de développement du rhum numéro 2 rencontre le numéro 12 alors moi je suis tout seul puisque mon collègue de l'adréal est en train de courir derrière son train nous avions dans notre atelier à traiter de la question du zéro gaspillage et du zéro déchet et de l'économie circulaire dans le cadre d'un établissement scolaire donc est-ce qu'on pouvait lier l'ODD 2 la question de la faim et l'ODD 12 de la consommation et de la production responsable très rapide parce qu'il est très tard on a eu pas mal d'échanges c'est parti un peu dans tous les sens c'était très bien comme ça du coup forcément le témoignage le résumé qu'on en a fait est très partiel on est parti de l'exemple de trois établissements alors du Finistère en l'occurrence qui ont mené des projets de réduction du gaspillage alimentaire puis du gaspillage dans le cadre de leur établissement scolaire avant on avait eu un petit un petit échange la première chose à retenir c'est que certaines informations peuvent surprendre certains chiffres qu'on a trouvé notamment les quantités de déchets qu'on va produire dans le service restauration notamment et également dans le cadre de notre vie privée donc des chiffres qui sont quand même assez considérables dans le cadre de l'établissement scolaire ce qui a pu surprendre certains des participants c'est la difficulté de mettre en place parfois des actions alors pour différentes raisons la dynamique d'équipe la volonté des uns et des autres et parfois des flous ou des complications au niveau des réglementations qui existent surtout dans le cadre d'un établissement scolaire et puis autre surprise mais celle-là qui est beaucoup plus positive c'est qu'on a constaté qu'il y avait quand même beaucoup d'initiatives et beaucoup de projets qui se mettaient en place un peu partout donc là on est quand même dans quelque chose de très positif dans les autres idées qu'on a retenues l'intérêt d'avoir une démarche de groupe qui est en fait presque un préalable indispensable un autre préalable indispensable qui est celui de mobiliser les élèves on était à peu près d'accord pour dire que si on n'arrivait pas à faire participer les élèves ça ne fonctionnait pas ou pas longtemps en tout cas et puis autre chose c'est de toujours débuter le projet par un état des lieux pour stimuler pour favoriser une prise de conscience et pour pouvoir voir la progression voir les progrès et du coup motiver les gens et puis une proposition qui a été faite aussi et qui est intéressante c'est toujours d'essayer de partir de quelque chose de concret une rencontre un témoignage qui permet aussi enfin qui peuvent permettre une ouverture une ouverture sur le monde pour des élèves qui n'ont pas forcément une vision globale des choses et puis alors c'est parti dans tous les sens on est parti vraiment de la question alimentaire on a vu que j'ai passé très vite mais qu'il y avait les déchets alimentaires à proprement parler mais aussi tous les déchets qui allaient être liés à nos pratiques alimentaires dans le cadre de l'établissement scolaire tous les emballages enfin tout un tas de choses et puis ce qu'on a dit pour conclure et je détaillerai pas beaucoup non plus mais c'est qu'il faut pas oublier dans le cadre de ces projets toujours essayer de les lier au parcours scolaire des élèves pour donner du sens à ces projets pour pas que ça devienne juste un petit projet qui va durer quelques semaines quelques mois et qui sera oublié assez rapidement et puis un autre éclai peut-être à éviter c'est celui de pas faire passer l'aspect jeu l'aspect ludique ou l'intérêt financier devant l'intérêt pédagogique c'est clair que dans les expérimentations qu'on a pu aborder la réduction du gaspillage a entraîné souvent des actions sympathiques amusantes très souvent des gains financiers notamment pour le service de restauration mais il ne faut pas oublier que ça reste avant tout un projet qui est au service des élèves et qui doit s'inscrire dans leur parcours d'élèves dans leur parcours citoyen et puis on a vu qu'on avait quand même pas mal de leviers maintenant qui nous permettaient d'intégrer ça le parcours citoyen en fait partie et puis plus globalement l'éducation développement durable qui doit faire partie aujourd'hui de nos programmes de nos enseignements et ça dans toutes les disciplines et donc j'ai tenu 180 secondes mais c'était très bien merci beaucoup Julien bravo bien merci à tous nos animateurs d'atelier d'avoir fait cet exercice difficile de restitution à chaud des comptes rendus d'atelier c'est pas évident dans un timing plutôt serré donc voilà et bien écoutez je vous propose de conclure ce colloque mais je ne peux pas le refermer avant d'avoir remercié toutes les chevilles ouvrières de la réussite de cette journée toutes les personnes que l'on a peut-être pas vues ici en premier lieu Anne Ronian conservatrice adjointe d'Ossanopolis merci sans qui avec Anne nous travaillons très régulièrement ensemble donc vraiment merci de ta complicité pour l'organisation de cette journée Dominique Dorot qui a été aussi notre relais de proximité et qui m'a permis de gérer tous les imprévus et d'accueillir en toute convivialité nos hôtes nos convives et puis beaucoup de personnes Christian Goubin qui est mon complice de tous les jours merci et puis ensuite je vais citer beaucoup de personnes mais j'espère que je n'oublierai personne justement ce sont les professeurs relais aussi qui ont contribué à l'animation des ateliers donc Aline Bouche Stéphanie Didot Guillaume Lecam Julien Bouzloc Sophie Dalibot aussi qui contribue à diffuser toutes les actions d'éducation et développement durable dans notre région académique il y avait aussi à l'animation des ateliers Olivier Tétard Sylvaine Freinet pardon Michel Lavert Sophie Houbar Eric Place François Morisseau Nathalie Daverdian Emmanuel Boutoubien et puis je n'oublie pas non plus aussi l'équipe des conseils pédagogiques de circonscription qui ont oeuvré par les CPC de la mission Science EDD du Finistère qui ont oeuvré à l'accueil toute la journée merci beaucoup à vous de votre engagement et puis je n'oublie pas non plus les témoins qui ont partagé leur expérience Lionel Feuillassé aussi qui a coanimé le CAUT ce matin et enfin tous les personnels de Sanopolis qui ont été mobilisés toute la journée pour faire en sorte que cette journée se déroule sans encombre c'était très très bon accueil merci encore à Sanopolis voilà je vais m'arrêter là très simplement je crois que nous repartons au terme de cette journée toutes et tous riches riches de nos échanges riches de nos partages d'expériences pour faire grandir dans notre région académique cette éducation au développement durable merci à toutes et à tous de votre mobilisation rendez-vous en 2020 pour le troisième colloque de l'éducation en développement durable fin mars début avril dans le 22 merci merci